aussi à 14 degrés dans les gymnases. Troisième mesure, plus technique, optimisation des réduits la nuit, le week-end, pendant les vacances, et affinage des réglages des installations de chauffage avec l'exploitant. Coupure de l'eau chaude des lave-mains dans les bâtiments publics. Création d'un réseau de références sobriétés au sein des services de la ville, pour mutualiser les bonnes pratiques et les réussites. Changement progressif de la flotte automobile thermique par un parc d'automobiles électriques et ou hybrides. On va y arriver, il va y avoir une délib prochainement à ce sujet-là. Ça, c'est une mesure qu'on avait déjà anticipée depuis le début de l'année. Augmentation du parc de vélos électriques mis à disposition des agents. On en a déjà acheté l'année dernière, avec un grand succès d'utilisation. On va donc augmenter ce parc en autoparc. Pardon, en vélo-partage. Chargement des batteries de la flotte de véhicules électriques pendant les heures creuses. Création d'un comité de suivi et de mesures du plan de sobriété composé d'un membre de chaque direction. Programmation. Alors là, c'est plus des mesures structurelles sur le moyen terme, un petit peu le court terme quand même. C'est des mesures que nous avions déjà démarrées, mais qui vont prendre forme l'année prochaine. Enfin, d'ici la fin de l'année et l'année prochaine. Programmation des travaux de rénovation et d'aménagement sur les 15 bâtiments les plus dégradés et les plus énergivores. On a fait des diagnostics sur l'ensemble de ces bâtiments. Donc, on est en train de les exploiter. Travaux sur les installations de chauffage, suite à des audits de flash qu'on va lancer très prochainement sur l'ensemble du patrimoine. L'objectif, c'est de repérer tout ce qui est générateur de surconsommation au niveau des installations, pas que le comportement. Il faut aussi regarder au niveau des installations. Et ça, c'est des petites mesures qui vont coûter un petit peu d'argent, mais qui vont contribuer à l'atteinte des objectifs. Rationaliser l'occupation des locaux de manière à ne pas chauffer des locaux qu'on n'utilise pas, ou peu. Changement des fluos par des LED lors de la réalisation de travaux dans un bâtiment. Expérimentation de la diminution de l'éclairage public entre 2h et 4h30 du matin. On est en discussion avec Grand Paris Sud et les autres communes pour mettre au point un plan sur ce sujet-là. et réduction des illuminations de Noël les plus énergivores. Et une mesure qu'on a oubliée, que j'ai oubliée, pardon, parce qu'on en avait parlé et j'ai oublié de la rajouter, c'est des mesures de solidarité énergétique envers les plus démunis via le CCAS sur ces sujets-là. La précarité énergétique va être encore plus importante pour ce public. Et on va monter un plan avec le CCAS aussi sur cette problématique. Ce n'est pas quelque chose qu'on vote, je crois, c'est une prise d'acte. On vote, d'accord. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Donc, ce que vous nous détaillez là, moi, j'ai plus le sentiment que ce sont... le sentiment, l'impression que ce sont des mesures et que chacun d'entre nous adopte aussi bien dans le cadre professionnel que personnel chez nous, le chauffage à 19 degrés, se laver les mains à l'eau froide, voilà, tout ce qui a été énuméré là. Or, quand je vous avais posé la question, je crois que c'était le mois dernier, sur les mesures que vous deviez prendre pour faire vraiment des économies d'énergie, vous m'aviez répondu qu'il y avait un audit qui devait être réalisé avec des études. On parlait déjà de 30 bâtiments les plus énergivores. Or, là, je vois que M. Piot évoquait plutôt 15 bâtiments. Et il y en avait à peu près pour 514 000 euros entre les 314 000 de rénovation thermique et les 200 000 de... Non, pardon, les 200 000 de travaux et les 314 000 d'audit. Or, j'ai vu que dans la décision modificative, ces études avaient été supprimées. Donc, je m'interroge sur l'ambition qui est la vôtre concernant la diminution de la consommation d'énergie. D'autant plus qu'on n'a pas de plan pluriannuel de rénovation, d'utilisation de nouveaux matériaux, l'impact écologique. Et puis, quelles sources de subventions allez-vous mobiliser pour contribuer à rénover tous ces bâtiments ? Sachant qu'il y a quand même des leviers qui sont possibles pour diminuer ces coûts lorsqu'on rénove des bâtiments. Voilà. M. Raymond, on prend les questions puis on répondra. Jean-Luc. Oui, bonjour à tous. Oui, c'est pas une question. Je vais essayer de faire un petit peu d'humour. J'espère, M. le maire, que ce document de deux pages digne d'une classe de CM2 n'a pas été fait par un bureau d'études comme vous le faites habituellement avec une rémunération à 39 000 euros parce que pour une ville de 60 000 habitants oser nous fournir un document aussi basique de deux pages avec des banalités affligeantes, je ne comprends pas très bien. Merci pour cette intervention constructive. D'autres interventions ? Alors, d'abord, Jacques Picard. Non, je trouve l'intervention précédente de Jean-Luc Raymond un petit peu gonflée. C'est-à-dire qu'il a fait partie de majorités qui aujourd'hui ont laissé une ville dans un état absolument déplorable avec aucun démarrage de quoi que ce soit de transition écologique et énergétique. Je trouve que le profil bas serait, comment dirais-je, de bon alloi en la matière. Encore, vous allez reparler du passé d'il y a 20 ans, 3 mois. On les allait faire depuis 2 ans. J'ai fait partie 3 mois de cette majorité. Jusqu'à preuve du contraire, M. Raymond, dans l'ensemble de ville gouverné par les écologistes, ces questions de fonds structurels d'isolation de bâtiments ont été traitées dans des plans pluriannuels il y a plus de 10 ans. Deux pages. Non, mais... Enfin, je vais laisser mon collègue répondre. Frédéric, je dirais un petit mot après. Vas-y, Frédéric. Alors, M. Breton, je ne vois pas pourquoi les mesures qu'on s'applique au niveau personnel, on ne les appliquerait pas au niveau de la ville. En termes d'exemplarité, ça me semblait être le minimum vis-à-vis des habitants. Chut ! Non, mais vous dites que c'est des petites mesures. Oui, mais c'est insuffisant, mais il faut bien commencer par ça. La démarche Négawatt, c'est de commencer déjà par le premier volet, c'est la sobriété. Après, on va travailler sur l'efficacité énergétique. Et c'est là où, effectivement, on est obligé de faire des gros travaux. Et là, on a un problème de temps aussi. Alors, il faut être honnête, c'est quand même aussi l'aspect financier qui nous pousse à aller plus vite. Et c'est pour cette raison aussi qu'on a revu notre façon de voir les choses. Donc, plutôt de systématiser des audits énergétiques plutôt coûteux, complets, on est parti, pour aller plus vite, pour faire des audits dites flash, qui ne font pas des études très poussées, mais qui permettent d'identifier rapidement les petites mesures qui font tout de suite des économies. Et ensuite, les audits énergétiques, on les fera quand on aura décidé de rénover nos bâtiments, quand on va faire une rénovation lourde, parce qu'on a constaté une vétusté avancée, on fera un audit énergétique poussé de manière à faire les travaux nécessaires à avoir des bâtiments les plus performants possibles. Parce qu'on ne peut pas faire du saupoudrage. Donc, c'est vrai, on avait prévu cette ligne-là dans notre PPI l'année dernière. Après, on a eu des apports en interne d'expertise qui nous ont dit que ce n'était peut-être pas forcément la meilleure solution ou la meilleure utilisation de l'argent public. Donc, c'est pour ça qu'on a revu notre fusil, on a changé notre fusil d'épaule, pardon, pour faire autrement et essayer de coller le plus possible à la situation qu'on vit actuellement par rapport à cette problématique. Écoutez, oui, M. Raymond, si c'est digne de CM2, excusez-moi, je suis désolé, c'est des banalités, mais c'est peut-être c'est peut-être des banalités, mais quand vous allez, quand on va diminuer deux degrés partout, ce n'est pas une banalité pour les utilisateurs, pour tout le monde. C'est un effort important pour les usagers, pour les services, pour nous aussi. On va tous se discipliner. c'est vraiment une démarche qui concerne tout le monde et tout le monde doit s'y mettre. Ce n'est pas des banalités, je suis désolé, c'est important de le dire et d'expliquer aux habitants que nous aussi, on se met en marche de la transition écologique. Alors là, on est un petit peu poussé, mais on va prendre notre part aussi, même sur des petites mesures, parce que c'est les seules qu'on puisse faire rapidement. Je rajouterai un mot, mais on votera cette délibération, on délibère, on vote. Est-ce que vous approuvez une délibération ? En tout cas, on propose de voter qui est pour qu'on s'engage dans la sobriété énergétique et j'en redis un mot, d'accord ? Il y en a qui peuvent dire que ce n'est pas utile. Alors voilà, M. Bell, donnez votre avis et après je donnerai le mien. Oui, donc il me semble, M. Le Maire, que vous devez faire des choses dans l'ordre réglementaire et je ne vois pas de délibération. Que vous ayez jugé nécessaire d'avoir un petit exposé, une intervention de M. Piau, qui est très sympathique, c'est très bien, mais ce n'est pas une délibération, donc on ne peut pas voter là-dessus. En tout cas, même si vous faites voter votre conseil municipal, bon, je pense que l'opposition ne peut pas s'y associer par principe, parce qu'il n'y a pas de délibération, encore une fois, et ce ne serait pas valable. Donc vous pouvez toujours le faire pour une intention. Oui, une intention. Et par ailleurs, M. Piriou, je voulais juste faire une remarque par rapport notamment à l'intervention de M. Picard, qui semble certain que dans le passé, les majorités n'ont absolument jamais rien fait de quoi que ce soit pour améliorer la condition de chauffage, par exemple, des bâtiments municipaux ou la qualité des bâtiments municipaux. Bon, je lui suggère un petit peu de modestie et puis surtout un peu de bonne foi. Je pense qu'il a voté, d'ailleurs, les grands plans de réhabilitation du chauffage dans le passé des bâtiments municipaux qui ont donné des résultats d'amélioration énergétique très importants. Donc il faut garder un peu les pieds sur terre et rester un peu de bonne foi. Merci. Alors, M. Breton, Sylvain, puis après, je conclurai ce point. Oui, pas longtemps. Oui, juste pour rebondir sur ce que disait Jean-François, c'est qu'effectivement, par exemple, les écoles ont fait l'objet de réhabilitation et d'isolation thermique lors des derniers travaux, ce qui a quand même permis les changements de huisserie et tout le reste. Mais je voulais... Pardon, M. Piot, ce n'était pas contre vous, ce que je disais. Effectivement, c'est normal que, sur le plan professionnel et personnel, on applique déjà ces règles de base qui permettent de faire des premières économies. Mais quand nous avons lu Plan de sobriété, on s'attendait, voilà, à un autre document. S'il y avait eu écrit les mesures le terme mesures permettait quand même d'avoir quelque chose de plus sommaire que vous nous présentez ce soir, alors que Plan, on était parti sur quelque chose de beaucoup plus ambitieux pour la ville. Voilà. C'était simplement la différence que je voulais faire par rapport à ce que je vous ai dit, mais je suis d'accord avec vous qu'il faut bien démarrer par des mesures. Sylvain ? Oui, moi, j'ai trouvé intéressant l'intervention de Frédéric. Je trouve qu'on a des propositions qui sont très utiles. Elles sont peut-être les premières. On a dit que c'était un premier plan. C'est le titre du texte. Donc, on pourra le compléter. Mais je pense que c'est un bon début. Et je voulais demander à Frédéric quelle économie on pouvait espérer de l'application sérieuse des mesures qu'il propose. Frédéric ? On espère faire 10 % minimum. Mais a priori, d'après l'ADEME, quand on baisse d'un degré, on économise de 7 %. Donc, si on tient nos 2 degrés, en moins par rapport à l'ensemble des bâtiments, si on descend de 21 à 19, on devrait... C'est pour ça que j'ai dit minimum. Je pense qu'on devrait atteindre les 15. Voilà. On a une marge dans les usages, les réglages et le comportement. On a une marge de 15 à 20 %. L'objectif, c'est d'atteindre cette marge-là avant de passer à l'étape, effectivement, travaux lourds, réhabilitation, installation technique, voilà, qui, là, est très coûteuse. Et on pourra probablement en revenir sur ce sujet-là quand on présentera notre PPI pour l'année prochaine. Je voudrais dire un mot parce que c'est un choix de commencer le Conseil municipal par cette question. Ce n'est pas anodin. Je crois qu'on est... Enfin, tout le monde est d'accord aujourd'hui. Ça remonte, quand Jacques Chirac dit « La planète brûle et on regarde ailleurs », c'était une phrase qui a marqué les esprits. Jacques Chirac n'est plus parmi nous et la planète brûle. Et on peut penser que, quels que soient les gouvernements que nous avons eus, parce que l'intention, elle est marquée sur un enjeu aussi vital par nos plus hauts représentants de notre pays. Et d'ailleurs, on est dans une nouvelle COP aujourd'hui et c'est tellement désespérant qu'on se demande même si ça sert à quelque chose. Nous, à Corbeil-Esson, on prend nos responsabilités. C'est un début. M. Breton, on veut toujours, nous, vous voulez qu'on parle plus du passé, mais vous nous ramenez toujours au passé. Vous nous dites les écoles, on a changé les huisseries, sincèrement. Attendez. D'abord, ne me faites pas arrêter. On essaye de réfléchir. Et je vous dis, on est modeste. La ville de Corbeil-Esson, dans son histoire, commence aujourd'hui. Ne me dites pas que ça a commencé avant. on n'est pas sur une bataille de chiffonniers sur un enjeu aussi vital. On est sur l'enjeu climatique, on est sur la question du vivant. On a tous été marqués cet été par les températures, marqués ce mois d'octobre le plus chaud depuis qu'on relève les températures dans notre pays par des températures de 22, 24 degrés pour ce qui est de chez nous, alors au sud, imaginez, par les forêts en feu, voilà, tous marqués par dire et c'est le problème des humains. J'ai publié une tribune récemment où je nous appelle un peu des parvenus du vivant, parvenus du vivant, les êtres humains, parce qu'on s'est cru tout permis les êtres humains depuis belle lurette. Et donc, notre réflexion, M. Boiton, elle dépasse qui gérait hier et qui gère aujourd'hui. nous, cette majorité municipale, engage une réflexion pour dire sûrement trop tard. Enfin, nous, on est là depuis deux ans, d'accord ? J'ai eu au téléphone parce que, comme on change de système par rapport à ce qui n'existait pas, par exemple, dans les mesures, c'est des premières mesures, vous auriez préféré un rapport de 500 pages, non ? On réagit en urgence, en urgence, parce que nous prenons conscience, nous, qu'il est temps d'agir et d'agir fortement. Proposer que dans les gymnases se soient chauffés à 14 degrés, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ça fait débat entre nous. Ce n'était pas le cas avant. Proposer qu'on ne chauffe pas systématiquement, tout le temps, même pendant les vacances, les bâtiments publics, je peux vous dire, ça pose des questions parce que ça demande une nouvelle organisation. Tant qu'on chauffe tout le temps, on ne se pose pas de problème. Moi, on n'est pas des magots. Ce matin, on avait une réunion importante, on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec de nombreux maires, avec des présidents d'associations, Jacques Piccard, Frédéric Piau, sur la question du RERD. Il faisait froid. J'ai constaté qu'il faisait froid ici parce qu'on apprend à chauffer nos bâtiments pas tout le temps et quand il y en a besoin et ça demande une nouvelle organisation pour nos services techniques, pour nos prestataires, d'Alkia, par exemple. Moi, je le dis. Oui, il y a eu des écoles. Elles sont toutes chauffées aujourd'hui, mercredi. Enfin, il n'y a pas d'école, mais hier. Mais lundi, il y a eu des problèmes dans des écoles. On ne le cache pas. Bien sûr. C'est moi qui vous le dis parce qu'il va falloir les êtres humains que nous sommes. Moi, on s'occupe de Corbeil et Sonne. Il va falloir qu'on change radicalement nos comportements, radicalement, pour que cette planète, je ne sais même pas si nous... Personne ne sait si on y arrivera. En tout état de cause que pour nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants, on se dise qu'on aura essayé de faire le maximum. On en est loin. Et toutes les études, d'ailleurs, montrent que là aussi, il y a une inégalité parce qu'on demande des efforts à tout le monde, mais on sait bien que plus on est riche dans nos sociétés, plus on consomme d'énergie, et notamment les grandes entreprises. Elles n'ont pas montré l'exemple. D'accord ? Il y a des sujets passionnants là-dessus. Je vous invite à aller voir le film qu'a eu la Palme d'Or à Cannes qui s'appelle « Sans filtre » de ces gens au-dessus de tout qui prennent des paquebots immenses pour faire des croisières. C'est un film très dérangeant, très intéressant. Nous, on n'est pas en croisière, on gère une ville de 56 000 habitants et on vous propose ce soir, ce n'est pas une délibération dans le sens où il y a un rapport. On dit « Allez, on s'engage ce soir à Corbeillessonne pour changer profondément nos habitudes. C'est un début, a dit Frédéric. Nous allons aller plus loin. » Donc le chauffage, j'en prends un autre, ça fait l'objet d'un débat passionnant et on n'est pas en retard par rapport aux autres. En conférence des maires il y a un mois, 23 maires de Grand-Paris-Sud. Là où on est en retard à Corbeillessonne, chers collègues, c'est sur l'éclairage public. Nous avons en 2022 à Corbeillessonne l'un des éclairages publics les plus dépassés. Dépassés. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les services de l'agglomération qui le disent. Corbeillessonne, c'est impossible. On a des villes dans notre agglomération qui ont su prendre les devants et qui ont des systèmes, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques villes qui ont pris les devants où il y a des rues, on les éclaire moins, on les éclaire plus du tout. Il y a des systèmes d'éclairage publics qu'on peut modérer à partir d'une certaine heure où il y a moins de gens dans les rues, etc. Nous, il y a tout et n'importe quoi à Corbeillessonne. Moi, j'habite Corbeillessonne, eh bien, j'ai des ampoules, même quand c'est la nuit, ça éclaire tout mon appartement. Vous voyez ? C'est n'importe quoi. Eh bien, on prend à bras-le-corps cette question parce que les êtres humains doivent arrêter de se comporter comme des parvenus du vivant qui pensent qu'il n'y a qu'eux qui vivent sur Terre. Non, nous sommes une des espèces qui vit sur Terre. La question à laquelle nous sommes confrontés, c'est de protéger le vivant. Protéger le vivant. Donc, vous voyez, on n'est pas sur un débat polémique. C'est trois feuilles de choux. Ce n'est pas trois feuilles de choux. Il y a des mesures dedans. Je vous dis, vous serez peut-être les premiers à venir dire « il fait froid dans les gymnases ». On assume. On propose que ce soit 14 degrés. On propose que dans les bâtiments. Est-ce qu'il n'y a que nous ? Ben non, mais nous, on le fait. 19 degrés. Ben, c'est plus froid que 21, 22. Vous voyez ? On se lance là-dedans. On va être, j'espère, avec Frédéric Piau, l'une des villes les plus audacieuses dans l'agglomération pour revoir notre éclairage public. Mais c'est un coût aussi. Faisons pas comme si c'était comme ça, le chiffre, Marc. 48 millions au niveau AGPS. À Grand-Paris Sud, revoir l'éclairage public, c'est 48 millions d'euros. Personne ne l'avait anticipé à ce montant-là. 48 millions d'euros pour qu'on ait un éclairage qui soit éco-responsable. Vous voyez ? Donc, moi, je vous le dis, à Corbeillesson, notre majorité vous propose ce soir d'engager un plan de sobriété énergétique. et l'espoir, mais c'est un début et il ne va que cesser de progresser. Je dirais, il a une vertu supplémentaire. Il a une vertu pour la planète. Il a une vertu financière. On en reparlera à l'occasion tout à l'heure de la décision modificative. Mais comme toutes les autres collectivités, institutions, hôpitaux, particuliers, mais nous, à Corbeillesson, cette année, ce qui fait qu'on modifie le budget qu'on avait prévu, la simple hausse de l'électricité et du gaz, c'est un coût d'un million quatre cent mille euros. On avait prévu de faire autre chose avec ce un million quatre cent mille euros pour boucler le budget. Et vous le verrez avec Sylvain Renard tout à l'heure. Il a fallu ne pas dépenser de l'argent qu'on avait prévu sur certaines dépenses pour payer le gaz et l'électricité. Un million quatre supplémentaires. Et mon directeur de cabinet tout à l'heure dans le bureau me montrait les courbes que Sylvain et l'administration suivent. C'est le coût de l'électricité qui change en permanence, qui fait que, pour prévoir le budget de l'année prochaine, chers collègues, on ne sait pas si autour de cinq millions d'euros supplémentaires nous coûtera par rapport à l'énavant l'augmentation du seul coût de l'électricité et du gaz. Cinq millions d'euros supplémentaires. Et on est incapables de le dire aujourd'hui parce que ça change toutes les semaines. Vous voyez ? Ça, c'est la réalité de ceux qui sont aux manettes. Voilà. Je disais, il y a une troisième vertu à la sobriété, c'est que je crois que nous deviendrons une espèce plus intelligente, plus respectueuse les uns des autres et de la nature et de la planète en faisant attention à ne pas se comporter dans nos consommations comme si tout était inépuisable. Non. La consommation doit être complètement repensée sur de quoi nous avons besoin, combien de pertes de chaussures, combien de voitures, combien d'appartements. Celui-là, il se pose des questions comme ça. Eh bien, il va falloir qu'on revoie complètement. Et ça, c'est une vertu de se comporter de façon beaucoup plus sobre et intelligente dans le rapport à la vie. Et qu'est-ce qui procure du plaisir ? d'avoir 50 paires de sneakers ou de pouvoir se balader en forêt et de profiter des deux paires qu'on a ? C'est plein de questions du rapport à la valeur des choses qui nous sont posées. Passionnante. Passionnante. Il y avait à France Inter, il y a deux matins, un romancier, M. Dion, passionnant, un romancier qui avait fait le film « À demain ». Voilà, c'est une révolution de nos comportements qu'il faut faire. Voilà. C'est ce qu'on vous propose ce soir et je suis un maire fier d'avoir des élus pionniers dans notre majorité. Jacques Picard, Frédéric Piau, il y en a d'autres, mais qui ont, Sylvie Dayani, tous ceux d'ailleurs, Martine, qui ont des délégations qui ont à voir avec ça, qui ont alerté sur ces sujets, je vais dire, bien avant moi même, en fonction des préoccupations de ce que nous sommes. Voilà. Donc c'est ça qu'on vous propose. Moi, je vous propose symboliquement de dire qui est pour ce soir qu'on s'engage dans ce travail. Voilà, c'est ça qu'on vous propose. Donc je vous pose la question qui est pour qu'à Corbeil-Essonne on s'engage dans ce travail de sobriété qui ne fait que commencer. C'est ça que je vous propose de répondre et on passera au point suivant. Donc la majorité est pour. Voilà. Qui s'abstient sur ce sujet. Vous ne participez pas à ce vote. Très bien. Merci à la majorité de faire en sorte que Corbeil-Essonne ne soit pas la dernière de la classe des communes sur ce sujet majeur. Merci Frédérique pour ton travail. Oui. Simplement, nous sommes pour mais comme ce n'est pas une délibération nous ne prenons pas par au vote. Voilà. Merci Madame Capron. Je veux bien que ce soit hier. Très bien. Monsieur Renard je crois maintenant. Donc nous passons au point 4 je pense. C'est ça. Voilà. Il s'agit de l'avis du conseil municipal relatif aux dérogations à la règle du repos dominical pour les commerces de détail en 2023. Donc la loi Macron du 6 août 2015 a assoupli le régime des exceptions au repos dominical des salariés et a ainsi augmenté le nombre de dérogations possibles passant de 5 à 12 dimanches au maximum par année civile. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable ou non sur le nombre de dimanches dérogeant au repos dominical et les dates proposées pour 2023 qui figurent dans la notice explicative. Peut-être un mot si vous le permettez monsieur le maire de précision il s'agit pour le conseil municipal de donner ce qu'on appelle un avis simple qui va être transmis à GPS à la communauté d'agglomération qui va prendre un avis conforme c'est-à-dire qui va décider et qui vous demandera ensuite de prendre les arrêtés d'application. C'est dire quand même la faible portée je vous permets de dire juridiquement la faible portée de la décision que nous devons prendre ce soir je répète c'est un simple avis simple donné à GPS. Des remarques sur ce sujet monsieur Bell Une petite question avant ma remarque vous allez voter pour ? Attendez vous verrez bien vous êtes gentil Ah bah non c'est intéressant Attendez on vous demande et vous ? Moi je vais voter Moi je prendrai la parole après Moi je vais voter pour Et bah voilà Donc j'aimerais savoir parce que ça dépend de... Je vous le dirai D'abord vous le verrez c'est pas un vote à bulletin secré Donc ça va me permettre Allez-y Allez-y Donc je vous rappelle que l'an dernier nous avions eu un débat sur cette délibération puisqu'elle revient à peu près tous les ans un peu modifiée en fonction des évolutions de la loi et donc vous étiez plutôt hostile à la question par principe nous avions également évoqué le fait que vous deviez consulter les organisations syndicales ou les représentants du personnel de l'essentiel des entreprises concernées Donc est-ce que ça a été fait cette année comme ça n'avait pas été fait l'an dernier faute de temps malgré les promesses puisque nous avions je le rappelle repoussé la délibération d'un conseil pour vous permettre de faire cette consultation et enfin comme le dit monsieur Renard très justement en fait finalement on approuve ou on désapprouve une délibération qui en réalité enfin une décision qui en réalité est prise par l'agglomération au niveau au niveau donc de l'agglomération pour des raisons économiques et quelle est votre position à l'agglomération monsieur le maire puisque je sais que vous intervenez souvent enfin quand vous intervenez d'ailleurs généralement à l'agglomération c'est pour dire que vous n'êtes pas d'accord donc qu'est-ce que vous allez faire sur ce sujet je vais vous répondre monsieur Breton oui donc nous c'est une décision que l'on soutient que l'on encourage effectivement le travail du dimanche pour ceux qui le souhaitent ça permet non seulement aux commerçants de pouvoir continuer à travailler et puis à augmenter leur chiffre d'affaires pour pouvoir survivre dans cette période économique qui est si compliquée et puis c'est aussi la possibilité pour les salariés qui en ce moment connaissent quand même des difficultés de pouvoir d'achat pour ceux qui le souhaitent et qui ont envie de pouvoir arrondir leur fin de mois et pouvoir remplir leur cali ce qui n'est pas simple aujourd'hui et facile pour tout le monde donc c'est une mesure que nous nous soutenons merci Pierrick puis moi je dirai un mot je donnerai mon avis bonsoir à tous je prends la parole au nom des élus de Corbeil et ceux de toutes nos forces donc Martine Suavie Monia Issa Hervé Jacques et moi même très bien nous avons travaillé sur cette question là bien en amont évidemment on est contre le travail le dimanche mais dans l'état actuel où est l'économie en fait on est pour cette délibération je m'explique on est les personnes qui sont concernées par cette dérogation ce ne sont pas les personnes qui ont les plus hauts salaires ce sont les gens qui en ont besoin qui sont dans le besoin je pense surtout aux personnes isolées aux étudiants qui profitent notamment des fêtes pour travailler un peu plus pour payer un peu plus leur chauffage surtout en ce moment là où nous on se pose la question c'est est-ce que c'est vraiment les centres commerciaux qui doivent privilégier le commerce de notre vie et c'est là où là on est contre en fait nous on pense que ce sont les commerces de proximité qui doivent régir nos achats et notre consommation et du coup de ce fait nous pensons que cette délibération va quand même dans un bon sens puisqu'elle permet à des personnes en difficulté financière d'avoir un peu un peu plus pour une fin d'année qui en général est plutôt morose merci merci Pierrick pour cet avis argumenté peut-être monsieur Bell puis après Sylvain monsieur Bell oui je dois dire que j'approuve totalement ce que vient de dire monsieur à l'instant effectivement dans un monde idéal ce serait bien si les centres commerciaux étaient fermés le dimanche au profit des magasins de proximité bon ce qui est un peu dommage c'est que les magasins de proximité il n'y en a plus donc l'affaire en tout cas dans notre ville donc l'affaire est réglée et donc je tiens à saluer je veux le dire je tiens à saluer le bon sens de monsieur Gautreau de son explication de l'instant merci il en est flatté Sylvain oui alors d'abord pour répondre au problème de la consultation des organismes si vous lisez la notice explicative il est indiqué que l'arrêté du maire qui fixe le nombre de dimanche doit être pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressés il convient de préciser que cette consultation a d'ores et déjà été faite en amont donc c'est important à dire puisque la question a été posée un avis favorable a été émis donc j'apporte cette précision ça répond à la question qui avait été posée maintenant je donne un avis personnel c'est une question qui est difficile parce qu'il ne fait pas de doute que travailler le dimanche c'est pour un certain nombre de salariés quelque chose de très utile pour arriver à la fin du mois pour augmenter des salaires qui sont généralement faibles alors bien sûr ça paraît raisonnable de tenir compte de l'avis des gens mais pour que cet avis soit recevable il faut que cet avis soit donné dans des conditions de liberté si vous voulez alors quand une mère de famille a du mal à payer son loyer a du mal à terminer ses fins de mois je ne vais pas vous voyez de quoi je parle est en difficulté et qu'on lui dit ah ben vous êtes libre vous pouvez travailler le dimanche ou vous ne pouvez pas travailler le dimanche moi je trouve que la vie n'est pas émis dans une situation de liberté et c'est important de garder ça en tête si on s'intéresse justement au sort des gens d'autre part il ne s'agit pas on est dans un mécanisme d'augmentation la loi dont il est question n'est ce pas il y avait déjà une autorisation de travailler le dimanche c'est une loi qui augmente le nombre de dimanche et il est clair qu'il y a une volonté pour des raisons de profit il y a une volonté des employeurs de la grande distribution de travailler de faire travailler leurs salariés le plus de dimanche possible vous voyez ce que je veux dire il y a une tendance qui exprime cette loi alors si on prend en compte ce mouvement vous voyez qui est quand même un peu historique si on prend en compte ce que j'ai expliqué sur l'absence de liberté dans le consentement vous voyez c'est un consentement qui est vicié et puis excusez-moi je garde en tête le combat qui a été celui de mon père pendant très longtemps au bazar de l'Odèle de Ville dans une des plus grandes surfaces de l'époque il a lutté toute sa vie pour empêcher les nocturnes et les ouvertures de plus en plus importantes au mépris de la santé et d'une vie d'un bien-être des gens c'est la raison pour laquelle comme je crois l'année dernière je voterai contre alors bonsoir à toutes et à tous je vais donner mon avis j'avais pas forcément prévu mais comme on y vient au point pour le travail du dimanche j'ai déjà travaillé dès dimanche avant de travailler au ministère intérieur et même en commissariat à Chosil-le-Roy j'ai eu des boulots alimentaires j'ai travaillé dans la logistique à Amazon quand j'étais étudiant j'ai travaillé dans des gosports je sais ce que c'est travailler le dimanche moi je donne mon avis stricto sans-dessus je vais pas aller par quatre chemins s'il y a une majoration si c'est un dimanche payé double ou majoré comme je l'ai vécu alors très bien je suis favorable mais par contre je crois savoir que quand c'est au champ au Leclerc au Franprix ou quand c'est strictement alimentaire ben là je crois savoir que c'est pas payé double dimanche ou qu'il y a pas de majoration et ça par contre ça ça me ça ça m'énerve donc là ce que je lis de l'arrêté c'est que c'est pas c'est que c'est pas c'est pas alimentaire justement donc c'est pas du voilà du commerce de détails non alimentaires donc donc ce que j'en lis c'est que justement enfin c'est qu'il y a il y aura majoration dans ce que je comprends donc je vais voter pour mais uniquement parce qu'il y aura majoration et que justement ça serait bien pour le pouvoir d'achat d'étudiants et de divers salariés précaires voilà ce que j'avais à dire merci merci Maxime bon Jacques on avait déjà eu ce débat l'année dernière et je fais mienne l'excellente intervention de Sylvain Renard je veux juste rajouter que pour les raisons pour lesquelles je voterai contre également comme l'année dernière c'est que sur le fond il y a un problème aujourd'hui en France structurel et depuis des années de niveau des salaires qui fait que pour arriver à avoir un niveau de vie qui permette de vivre correctement on est obligé de fragmenter sa vie de plus en plus donc il y a une logique là qui est absolument perverse la deuxième chose c'est qu'il y a derrière tout cela c'est la loi Macron si je ne me trompe pas du temps où il était ministre de l'économie et des finances il y a derrière tout cela une conception extrêmement libérale de l'économie et de la vie avec l'idée que finalement c'est le choix des gens de pouvoir ouvrir des commerces et travailler la nuit pourquoi pas faire ses courses la nuit à n'importe quelle heure et à n'importe quelle heure du jour et de la nuit le matin à 5h etc et avec l'idée qu'il y aurait pu finalement de temps commun dans la société et que chacun vivrait sa vie comme il le veut dans un monde idéal donc je suis absolument contre la tendance qui se dessine là puisque c'est une loi qui a augmenté les possibilités de l'ouverture le dimanche et je fais mienne des deux interventions précédentes il n'y a pas de position de groupe mais personnellement chacun votera comme lieu je voterai contre merci écoutez je vais à ce qu'à le président alors moi j'attendais juste de savoir ce que les collègues diraient juste pour ajouter quelque chose parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit par les collègues qui vont voter contre mais j'ajouterais qu'aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes on vient de parler de sobriété énergétique et que dans beaucoup d'endroits des commerces qui ouvrent le dimanche sont en train de se mettre à fermer justement parce que ça leur coûtait plus cher à cause de ça sur la dépense d'énergie aujourd'hui que ça fait par rapport aux revenus que leur procure l'ouverture donc ça ajoute une raison à ce qu'a dit Sylvain et ce qui a été dit par Jacques sur mon vote de ce soir ok moi je vous ai mon avis vous avez compris que on a fait en sorte depuis deux ans cette majorité et ça va continuer pendant trois ans et demi que quand nous portons des délibérations qui sont le fruit de notre travail généralement on les vote à l'unanimité là c'est pas une délibération qui est le fruit de notre travail c'est un avis institutionnel qu'on nous demande et vous voyez que dans notre majorité il y a des avis des regards différents sur une question Sylvain l'a montré très sensible parce que ça touche à la qualité de notre vie donc je reprends le propos au Jacques dans un monde idéal moi je n'ai pas de religion là dessus la liberté ça doit pouvoir consister à dire je veux travailler le dimanche je vois pas au nom de quel c'est mon avis personnel autorité on devrait dire tu travailleras pas le dimanche moi je me je parlais pas comme ça il y a 20 ans voilà je réfléchis je me dis au nom de quoi on doit interdire quand est-ce qu'on doit travailler s'amuser aller au cinéma je pense que c'est une question de la liberté elle se pose et en même temps ce qu'a très bien dit Maxime et d'autres ou Sylvain mais chacun avec des regards différents d'ailleurs ils disent des choses très sensibles l'un et l'autre et ils ont un vote différent parce que quand on est obligé de travailler le dimanche parce qu'on n'a pas un rond pour dire les choses simplement et bien c'est plus une liberté et donc on sait bien que notamment dans la grande distribution si la grande distribution depuis des décennies avait été un grand exemple de salaire décent de conditions de travail d'incitation à la création d'organisations syndicales et bien ça se saurait un des grands et ça fait belle lurette Emile Zola a écrit un très très beau livre sur les conditions de la naissance de la grande distribution et des conditions de travail très difficiles vous voyez donc c'est ce qui fait qu'on est partagé quand on nous demande un avis moi par exemple je vais m'abstenir parce que je suis à la fois d'accord avec ceux qui pour certaines raisons votent contre et puis d'autres qui votent pour vous voyez donc moi je dis voilà et je pense que et on va le faire avec Pierrick on n'est pas au bout c'est le travail qu'on souhaite faire du dialogue de l'écoute de toutes celles et tous ceux qui sont confrontés à ça on doit reprogrammer une réunion par exemple avec cette dynamique directrice de Marc Avenue parce que là il y en a et beaucoup qui habitent Corbeil-Esonne qui travaillent le dimanche à Marc Avenue moi j'aimerais bien aller discuter avec eux ben oui ça prend du temps il faut le faire et donc on a prévu de nouvelles réunions avec les commerçants de notre ville voilà mais c'est du travail on est en train de le faire j'aimerais bien qu'on retrouve une grande association de commerçants même à Corbeil-Esonne dynamique et donc par exemple le marché on est tous contents d'aller au marché de dimanche ben ils travaillent les commerçants de dimanche et ça viendrait à l'idée à dire à qui puisque on a décidé nous les Corbeil-Esonnois la majorité qu'on ne travaille pas le dimanche on ferme le marché de Corbeil le dimanche ça n'a pas de sens vous voyez que c'est compliqué comme débat je crois que ce qui nous unit nous la majorité c'est que justement on n'aime pas obliger les gens à faire quelque chose s'ils n'en ont pas envie et bien malheureusement ce qui est la raison pour laquelle d'ailleurs certains votent pour cette délib on va pas empêcher des jeunes souvent parce que c'est des jeunes des femmes souvent c'est des femmes dans les magasins mais pas qu'eux qui ont pour seul revenu voire augmenté de travail le dimanche nous on va dire bah non on va vous diminuer votre pouvoir d'achat parce que vous n'avez pas d'autre solution que de travailler le dimanche on n'a pas envie de décider ça non plus et bien voilà voilà un débat intéressant complexe qui réinterroge comment s'est structurée notre société depuis décennies et en tout état de cause on n'est pas forcément ici les plus fanats des grands centres commerciaux et on voit bien comment ils ont abîmé la vie sociale en paupérisant enfin paupérisant en tuant le commerce dans nos centres-villes ce à quoi ce pour quoi nous avons été élus pour rectifier ça l'occasion de saluer l'ouverture d'un nouveau restaurant dans le centre-ville de Corbeil-Essone et je crois bientôt d'un glacier rue Saint-Spire voilà nous allons travailler à redévelopper des commerces dans le centre-ville mais évidemment la tâche n'est pas simple voilà qui s'abstient sur cette délibération moi je vais m'abstenir donc il y a Fadila Frédéric Oscar Alama et Bruno Piaillot qui est contre cette délibération il y a Michel Noaille Pascal Prigent Jacques Picard Claire Jubin Sylvain Renard Françoise Lopez qui est pour cette délibération j'allais dire tous les autres mais est-ce qu'il faut-il que je les nomme avec les pouvoirs qu'ils auraient mais je vais le faire ça va aider l'administration pour Renal Jourdain Assa de Couré Pierrick 2 pour Assa elle a un pouvoir Pierrick Gautreau levez la main excusez-moi ça me facilite la vie Hichem Boukouba Hélène Pavamani Monia Haïssa Flore Droguet toute l'opposition est pour ça simplifie le comptage Ahmed Korkmaz Diana Maxime est pour Sylvie est pour Clotaire est pour Italia est pour Sofia est pour Sofia avec un pouvoir Oumar et Martine Soavi Oumar 2 et Martine Soavi pour aussi voilà comme ça on a un vote qui est clair monsieur Breton ah bah oui ça n'a rien de méchant ni d'agressif mais je m'étonne que des gens qui font leur course le dimanche matin ou le dimanche soient opposés à une telle mesure c'est tout on va pas refaire on va pas refaire le débat écoutez justement vous savez avec nous il va peut-être qu'avant quand vous gériez la ville c'était binaire et bah nous c'est pas binaire la vie monsieur Breton est compliquée est pleine de contradictions et de controverses et nous adorons ça c'est ce qui occasionne de beaux débats démocratiques vous n'avez pas fini d'être surpris d'ailleurs je vais vous proposer parce que le débat entre nous n'est pas complètement clos et c'est pas très grave qu'on va reporter la prochaine délibération sur l'office français de l'immigration j'espère à un prochain conseil municipal mais que on la débatte pas ce soir on n'a pas complètement fini le débat on vous cache rien et du coup on passe à moins que Jacques Picard mais je voulais faire un trait d'humour pour dire simplement que je souhaite quand même que les trains circulent le dimanche oui ah bah oui bien sûr alors Pierrick un sujet j'espère qu'il fera l'unanimité entre nous puisqu'il s'agit de notre fameuse il y a de la cohérence dans le déroulé de notre ordre du jour de la librairie la dernière des deux villes voisines quasiment plus de librairie je crois à Évry-Courcouronne nous on en a encore une Pierrick Gautreau merci adhésion à la SCIC SAS tourner la page en cours de constitution et participation communale au capital social pour le maintien et développement de l'activité de librairie 6 si place Saint-Léonard à Corbeillessen délibération de principe la commune de Corbeillessen souhaite soutenir l'activité et la continuité de l'unique librairie implantée sur son territoire la librairie LCP Chauvelin située 6 place Saint-Léonard à Corbeillessen cette librairie étant en cours de reprise dans le cadre d'une société coopérative d'intérêt collectif SCIC a constitué conformément à la loi du 10 septembre 1947 il est envisagé que la commune puisse prendre une participation à hauteur de 5000 euros au capital social de cette SCIC afin de permettre aux salariés et aux preneurs de la librairie d'obtenir les prêts financiers nécessaires en l'espèce la commune peut intervenir économiquement pour soutenir la librairie dans le cadre de la clause générale de compétences le maintien de la librairie sur le territoire de la commune répond en effet à un intérêt public d'animation du centre-ville et de politique culturelle justifiant l'intervention de la commune je me permets un petit mot une SCIC est donc une structure juridique permettant à une collectivité à des associations des entreprises y compris des particuliers de participer au capital nous avons été interpellés par la commerçante qui souhaite prendre sa retraite et je tiens à féliciter le travail des services dans cette action de reprise qui ont beaucoup aidé notamment sur tout un tas de questions le soutien de la mairie permet donc à cette SCC de déjà d'appuyer ce beau projet et également est un acte fort qui montre que la municipalité soutient donc cette reprise il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver le principe d'adhésion à la SCIC sas tourner la page et la participation au capital social à hauteur de 5000 euros pour le maintien et le développement de l'activité de librairie étant précisé que l'adhésion définitive de cette participation financière feront l'objet d'une délibération ultérieure de l'assemblée délibérante sous réserve de la constitution effective de la SCIC nous proposons également que les personnes qui prennent part au capital dans cette structure ne puissent pas voter très bien merci pour cette précision alors Jean-Luc Raymond pardon oui alors bien que je voterai bien évidemment pour cette délibération il est en effet important que notre ville conserve sa dernière librairie en activité je me pose toutefois la question du risque encouru par une telle décision qui pourrait nous amener à intervenir à chaque disparition d'une activité commerciale locale qu'elle soit artistique culturelle voire métier de bouche la limite est mince entre soutien et assistana et une municipalité n'a pas vocation à cela merci Jean-Luc monsieur Breton merci monsieur le maire donc on est un petit peu dans la même tonalité que Jean-Luc Raymond effectivement on souhaite maintenir ce commerce qui est la seule librairie de Corbeil-Essonne forcément en plus là où elle est située place Saint-Léonard c'est quand même un lieu important cependant alors on souhaitait une précision parce que dans la délibération on voit qu'il y a un chiffre d'affaires de 240 000 euros mais on ne parle pas de résultats d'exploitation donc savoir si c'est viable et si effectivement le fait de l'aider de l'accompagner lui permettra de fonctionner de manière autonome est plutôt satisfaisante et puis l'autre point c'est effectivement on risque avec la hausse du prix des énergies notamment les pressings les boulangers je pense aux boulangers parce que je ne sais pas si vous avez lu le dernier rapport de la chambre de commerce et de l'industrie où on a 43% de nos commerçants et entreprises qui vont être en grande difficulté pour l'année 2023 il prenait l'exemple d'un boulanger qui dépensait 4000 euros en électricité pour ses fours et il allait devoir dépenser 16 000 euros en 2023 sans pour autant augmenter le prix de la baguette et le multiplier par 4 donc c'était un peu le point de vigilance que je voulais soulever c'est est-ce que on fait une exception pour la librairie ou est-ce qu'il va y avoir une approche un peu plus globale sur la commune et dans la mesure où ça répondra à certains objectifs comme le disait Jean-Luc métier de bouche ou métier culturel artistique est-ce que la ville va de nouveau porter secours à des commerces qui seraient vraiment en difficulté peut-être donner un avis là-dessus sur ces questions là aussi c'est un débat passionnant d'ailleurs c'est bien d'arriver entre nous vraiment comme on l'a fait depuis une heure avoir des débats qui soient de vérifier si ce qu'on fait ça sert l'intérêt général qui soit pas polémique ou autre mais plutôt qui nous tire vers le haut et j'ai remarqué d'ailleurs que sur les réseaux sociaux qui est un des lieux du débat certains de de vos amis politiques quand s'est fait savoir qu'il y avait une collecte de lancées par les les éventuels repreneurs de cette librairie certains parmi vous disaient et alors que fait la mairie j'espère que la mairie va s'en mêler et bien la mairie s'en mêle elle s'en mêle depuis le début c'est un choix politique c'est un choix politique parce que nous avons été élus pour redévelopper le commerce dans le centre-ville de Corvée-Essonne qui était en train de mourir et donc dès l'interpellation de la dirigeante de cette librairie Chauvelin il y a maintenant un an dès le début de notre arrivée peut-être deux ans même on savait que c'était compliqué par une personne qui après avoir exercé de nombreuses années dans cette librairie a envie de prendre sa retraite de se reposer parce que c'est un métier difficile il faut se lever tôt ça ferme tard c'est ouvert tout le temps il y a la presse c'est un travail considérable pour tenir le coup il ne faut pas vendre que des livres et des journaux il faut vendre plein d'autres choses et donc nous avons été alertés en responsabilité il y a près de deux ans sur le risque que cette librairie allait fermer et que comme la dynamique dans notre ville c'est que dès qu'il y a un commerce qui ferme c'est que se crée une épicerie ou je ne sais pas trop quoi on a passé dès le début le maire que je suis le cabinet les services Pierre-Rick en charge du commerce de nombreux élus qui fréquentent Oscar parce que c'est un enjeu culturel mais tout le monde on s'est dit il est impossible que cette librairie ferme et ça fait deux ans qu'on bosse et c'est compliqué parce que une des grandes lois dans notre pays c'est la loi du liberté de la commerce et de l'industrie et qu'effectivement on a souvent empêché la puissance publique de se mêler de la liberté du commerce comme vous le dites pourquoi aider tel commerce et pas tel autre d'accord c'est des questions qui ont une dimension politique et juridique d'accord nous on a dit notre majorité on ne laissera pas cette librairie fermée et on se creusait la tête et d'ailleurs c'est aussi ce pourquoi nous affectionnons les réunions publiques et à mon goût on n'en fait pas encore assez mais c'est lors d'une réunion publique ici lorsque nous débattions du centre-ville il y a quelques mois que deux citoyens de Corbeil-Essonne enfin une et l'autre qui connaît Corbeil-Essonne se sont re-rencontrés c'est ça les histoires de vie dans la réunion publique ici même dans cette salle où le sujet de la librairie venait pour savoir ce qu'on allait faire des grands moulins d'Hélio Corbeil du centre-ville et qui ont vérifié qu'il y avait éventuellement déjà des repreneurs un homme une femme en l'occurrence qui disait mais moi j'aimerais bien la reprendre en faire mon travail vous voyez et nous les avons dès le début encouragés à le faire aider faire rencontrer la libraire etc et d'ailleurs les personnes ont été embauchées à la librairie parce qu'il y avait même un problème d'effectif la libraire elle se retrouvait souvent un peu toute seule pour faire ce commerce donc information la ville de Corbeil-Essonne s'est mobilisée dès le départ il a fallu trouver un montage pour se porter garant la ville d'accord parce qu'évidemment les personnes en question n'avaient pas les moyens d'acheter le bail de se lancer dans cette affaire et nous avons accompagné les personnes avec notamment un partenaire qui s'appelle France Active il se trouve qu'on les connaît aussi et ça répond à votre question à vos questions il ne s'agit pas d'une charcuterie à titre purement privé il s'agit d'un commerce et rappelez-vous pendant le confinement quand tous les commerces sauf de bouche étaient obligés de fermer la librairie est restée ouverte et ça a fait l'objet d'un grand débat politique dans ce pays et rappelez-vous nous étions quelques-uns quand on avait le droit de sortir à un kilomètre de chez nous on allait à la librairie parce que dans notre pays on considère que la lecture la presse c'est le seul endroit maintenant où on peut acheter un journal à Corbeil-Esson c'est à la librairie je suis repassé hier depuis belle lurette il n'y a même plus la presse à la gare de Corbeil-Esson et je le redis parce que ville-préfecture Évricourt-Couronne près de 80 000 habitants plus une librairie vous vous rendez compte ? et ça c'est un débat aussi entre nous moi par exemple je m'interdis d'acheter un livre sur Amazon et comme ils ont un petit fonds de commerce je préfère aller à la librairie de mon quartier et passer commande et je l'aurai quand il reviendra ça aussi c'est intéressant sur nos comportements nos propres responsabilités pour ce qui est de la ville de Corbeil-Esson nous avons contribué à créer une SIC que tout le monde comprenne une société coopérative d'intérêt collectif qui permet à la ville de Corbeil-Esson en participant modestement de se porter aussi garant de dire aux banquiers puisqu'il va falloir faire des emprunts la ville porte la librairie c'est ça qu'on vous propose de délibérer ce soir est-ce que nous serions amenés à le faire pour deux types de commerce on verra ce qui est sûr c'est qu'on vous proposera pas de créer une SIC pour sauver une épicerie on n'en manque pas on aura du discernement mais pour ce qui est de la librairie vous comprenez bien qu'il y a quelque chose de symbolique mais pas que symbolique acheter un livre acheter un journal pour des gens comme nous c'est vital donc c'est ça l'esprit ce qui fait qu'on est en mesure de vous dire que cette librairie nous l'espérons va être sauvée ce soir ce qu'ils ont d'ailleurs commencé à communiquer parce que je monte du lois parce qu'il y en a qui sont présents dans la salle dans le public et je les remercie parce qu'il faut du courage pour chancer dans cette affaire c'est pas pour devenir millionnaire c'est pour aussi participer à ce qui est un maintien un du commerce deux d'une vie culturelle et intellectuelle dans notre ville d'ailleurs on aura d'autres sujets j'espère qu'ils viendront vite on travaille avec l'agglomération quand nous sommes arrivés nous avons trouvé en bas du théâtre notre grand beau théâtre de Corbeil un local qui depuis des années et des années devait accueillir un restaurant qui n'est jamais arrivé donc nous on arrive il y a un beau théâtre et puis il y a un espace vide en bas nous sommes en train je vous le dis de réfléchir avec l'agglomération Grand Paris Sud à créer un tiers lieu culturel qui ne s'oppose pas à la librairie peut-être même ça pourrait travailler en complémentarité de sorte que quand on va au théâtre comme dans nos nombreux théâtres parisiens on veut ça à Corbeil et Sonne vous voyez qu'on va au théâtre et puis on peut dans un espace boire un verre vraiment acheter des livres rencontrer un des comédiens faire un tiers lieu vivant sous le théâtre qui soit une lumière intellectuelle et culturelle dans le coeur de ville de Corbeil et Sonne et Michel Visson s'est engagé à nous accompagner puisqu'il gère le théâtre l'agglomération pour créer ce tiers lieu j'espère qu'on sera en mesure d'inaugurer un tiers lieu culturel mais ça demande du travail encore au théâtre pour ce qui est de ce soir Corbeil et Sonne sauve sa librairie tourner la page avec cette SIC et puisque tout le monde a donné son avis on vous a répondu Jacques Piccard va non pas faire une trait d'humour mais donner son avis vas-y Jacques non je trouve que le débat est intéressant et que je voudrais juste tirer un petit peu plus loin le fil qu'on venait de tirer monsieur le maire et monsieur Breton tout à l'heure si je ne me trompe pas sur la question de quel est le rôle d'une ville dans le pilotage du commerce alors je ne reviens pas sur ce qu'il venait de dire en gros qui décrit le caractère sacré d'une librairie d'un lieu de culture et de vente de livres dans une ville son caractère absolument indispensable qui nécessite tout le montage je n'ai aucune remarque à faire là-dessus et au contraire mais la question serait quel outil avons-nous pour piloter l'ensemble du commerce alors il y a des choses qui sont de l'ordre de l'urbanisme pratiquement dans l'opération coeur de ville de ma voisine mais la question qui était posée c'est est-ce qu'il y aurait d'autres opérations je reviens 15 ans en arrière la seule quincaillerie la seule quincaillerie comment dirais-je de commerce de proximité quasiment dans ce partie de l'Essonne était à Corby-Essonne c'était la quincaillerie qu'il faut je pense qu'à l'époque on aurait pu imaginer un montage de ce type-là pour sauver un commerce de ce type-là et que je pense qu'il nous manque il y a d'autres types d'instruments possibles pour piloter le commerce c'est empêcher une monoculture commerciale de s'installer dans le vieux centre-ville qui voit succéder épicerie et épicerie il y a effectivement la création ce qu'on vient de faire là d'une SCIC et pourquoi pas imaginer qu'on puisse avoir un fonds qui permette d'utiliser beaucoup plus la préemption commerciale que ce qu'on fait jusqu'ici et nous n'avons pas de fonds de concours ou de fonds d'agglomération ou de fonds dédiés qui permettent aujourd'hui de préempter plus ce qu'on le fait au plan commercial et donc de piloter beaucoup plus le commerce je pense que moi j'aurais été partisan à l'époque et j'aurais voté une intervention pour tenter de sauver une cacaillerie extrêmement particulière et unique dans son genre pratiquement sur l'ensemble de l'Essonne merci Jacques Hélène oui je voulais revenir sur deux choses en fait concernant la librairie monsieur Breton vous avez dit le mot qu'il fallait une librairie c'est un outil d'exception culturelle donc effectivement c'est pas tout à fait la même chose que le commerce de bouche pour répondre à monsieur Raymond s'il y avait aussi à nouveau des associations de commerçants quand un commerce est en péril il y aurait moyen d'abord d'être alerté d'essayer de soutenir et moi je trouve que si nous avions une fromagerie et que celle-ci soit en péril elle serait aussi intéressante à sauver que tout autre forme de commerce voilà et on espère vraiment que le commerce de proximité à Corbeil va repartir Oscar Segura oui juste un petit mot aussi c'est aussi par l'intérêt aussi public qu'à la librairie bien sûr souvent on a su faire appel à eux pour notamment dans des événements comme le Yurbin par exemple ou d'autres où ils viennent ils proposent aussi la vente des livres enfin voilà c'est aussi de l'intérêt public c'est aussi un besoin qu'on a sur la ville d'avoir des gens qui s'engagent en plus ils viennent aussi avec un nouveau projet donc c'est quelque chose de très enthousiasmant et je pense que la ville c'est vrai a intérêt à soutenir cette démarche parce que on entend beaucoup comme tout le monde que le commerce dans la ville n'est pas dans un très bon état et tout donc on nous dit souvent qu'est-ce que vous faites bon ben voilà déjà là on on fait quelque chose par rapport à cette librairie et si l'occasion se présente comme le cas de la cacaillerie je me souviens d'une autre dame voilà si des commerces comme ça très intéressants peut-être que on jugera s'il est bon de les aider mais en tout cas là il y a un vrai service elle a un vrai intérêt pour le service public pour notre service culturel d'avoir cette librairie encore ou en tout cas avec un nouveau projet donc moi c'est pareil je suis très très content qu'on puisse les soutenir et qu'ils soient en passe de réussir leur reprise voilà merci Hichem Bukouba bonsoir tout le monde concernant le commerce de proximité nous faisons un travail de prospection pour attirer des nouveaux commerces et donc comme vous l'avez dit tout à l'heure monsieur le maire nous avons pas nommé mais en particulier a signé un bail donc un glacier artisanal qui s'installera rue Saint-Spierre une glacerie c'est ça un glacier un glacier artisanal rue Saint-Spierre voilà très bien merci deux nouveaux élus jeunes et dynamiques Pierrick et Hichem qui travaillent bien ensemble sur le développement économique sur le commerce et qui prennent leur délégation à bras-le-corps qui nous permettent cette délibération pour être complètement complet monsieur Breton et les questions posées oui la librairie jusque là est excédentaire elle fait des bénéfices d'accord on a les chiffres on pourra peut-être vous les donner dans le détail bien comprendre quand même que ce qui est possible plus facile pour une librairie serait plus compliqué pour je le dis un commerce de bouche ou autre puisque là la SIC les statuts c'est qu'on crée un outil de coopération quoi d'accord avec des règles puisque les bénéfices faits vont être réinvestis qu'il y a des règles aussi sur le niveau des salaires des différents salariés de cette librairie et que les statuts de la SIC permettent la présence de bénévoles donc on comprend que c'est plutôt même encore un nouvel essor pour ce lieu j'ai cru comprendre qu'il y aurait des travaux qui allaient être faits qu'elle allait être repensée pour que le livre notamment et des animations soient plus importantes même si les locaux ne sont pas très très grands et donc voilà c'est je crois une bonne nouvelle ce soir que cette délibération qui sauve la librairie de Corbeil-Essonne voilà donc à suivre pour d'autres commerces comme l'a dit Hichem l'on dit Hichem et Pierrick voilà qui s'abstient sur cette délibération qui est contre tout le monde est pour et bien écoutez merci pour la qualité de vos interventions et on est content on va pouvoir tourner la page avec un nouveau lieu culturel et intellectuel à Corbeil-Essonne merci à vous madame Ducouré on va à Sindenfingen c'est ça merci monsieur le maire bonsoir à tous donc il s'agit d'un mandat spécial de 8 élus municipaux pour le déplacement à Sindenfingen du 9 au 11 décembre 2022 inclus et c'est dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de jumelage entre la commune de Sindenfingen et la commune de Corbeil-Essonne Corbeil-Essonne ville européenne Corbeil-Essonne ville monde et vous n'êtes pas sans savoir que la ville est jumelée avec la commune allemande depuis 62 ans maintenant et le maire monsieur Bernd Wohringer nous invite à célébrer cet événement et cela va nous permettre de renforcer les liens culturels déjà existants et d'affirmer les liens d'amitié tissés entre les deux communes pour le déplacement à Sindenfingen du 9 au 11 décembre 2022 inclus il est donc proposé au conseil municipal de donner un mandat spécial à la délégation municipale composée de 7 personnes donc il y aura le maire monsieur Bruno Pirriou madame Touré-Elsa maire adjointe à la jeunesse Oscar Segura maire adjoint à la culture Clotaire Bouanzi maire adjoint à la vie sociale des quartiers Hélène Pavamani conseillère municipale au patrimoine Monia Aïssa conseillère municipale à la violence faite aux femmes et moi-même aux relations internationales et jumelage et nous souhaiterions qu'un huitième élu issu de la minorité fasse également partie de notre délégation donc je oui de l'opposition qu'est-ce que j'ai dit ah de l'opposition ok on peut intervenir alors attendez oui donc il convient également d'autoriser les dépenses liées au déplacement pour un montant estimatif global de 2900 euros correspondant aux frais de transport de restauration les frais d'hébergement sont pris en charge par la commune qui nous accueille et cela concerne les trajets allers-retours et les achats de cadeaux officiels pour les hôtes voilà écoute c'est bon merci très heureux y a-t-il des questions à ça que tu aies pu présenter cette délibération alors monsieur Jean-Luc après monsieur Breton monsieur Raymond oui monsieur le maire bien évidemment je suis tout à fait favorable au principe du jumelage toutefois je trouve qu'il est aujourd'hui malvenu d'engager de telles dépenses même si elles ne sont pas très importantes alors que dans les délibérations qui vont suivre vous vous apprêtez à effectuer des coupes drastiques dans notre budget notamment sur des domaines très importants tels que la propreté de nos bâtiments je voterai donc contre cette délibération vous confirme que je ne souhaite pas participer à ce voyage et j'espère que l'ensemble de mes collègues en feront autant excusez-moi monsieur Raymond j'ai oublié de préciser justement par rapport au montant du voyage on a obtenu tout récemment une subvention du fonds franco-allemand qui nous subventionne la totalité du voyage alors il va y avoir un petit résiduel un montant résiduel de 200 euros qui va rester à la charge de la municipalité mais je peux vous envoyer la notification d'accord voilà donc ça va ça va nous coûter que 200 euros parce qu'on a obtenu une subvention de 2700 euros de la part du fonds citoyen franco-allemand peut-être ça fera merci à ça pour cette importante présidence réviser votre jugement mais monsieur Breton moi je donnerai mon avis après alors nous donc deux points le premier c'est qu'effectivement ce serait bien de corriger définitivement nous ne sommes pas la minorité mais l'opposition je crois qu'on l'a déjà dit voilà et effectivement on n'avait pas cette précision donc nous on s'était dit compte tenu de l'état des finances de la commune on ne souhaitait pas en rajouter une couche pour de nouveau donc on ne participera pas merci de l'invitation mais on n'ira pas à Sine-Delfingen ok monsieur Bell votre groupe pareil bien écoutez j'ai bien écouté les considérations de l'opposition effectivement je suis d'accord avec elle d'accord moi je rajoute un petit mot c'est aussi un sujet passionnant en fait parce que quand nous sommes arrivés il y a eu une histoire à Corbeillesson où pendant des décennies il y a eu des jumelages la première vertu des jumelages c'est l'amitié la coopération entre les peuples d'accord et je vous demande quelques minutes d'attention parce que on vit une époque moi ce qui me tous les matins me plombe un peu le moral c'est la guerre en Ukraine vous voyez moi je n'aurais jamais imaginé j'ai passé ma ma jeunesse du temps où j'étais jeune communiste à aller à Kiev à Moscou quand j'avais 20 ans et on faisait la fête à 20 ans on faisait la fête avec des jeunes ukrainiens des jeunes russes à l'époque c'était des soviétiques et il y a 40 ans jamais je n'aurais imaginé qu'aujourd'hui ils se torturent ils se tuent ils se massacrent femmes et enfants tout être humain 40 ans après c'était inimaginable il y a 40 ans à 2000 kilomètres de Corbeillesson ça c'est ce qu'on vit aujourd'hui et vous savez ce jumelage avec Silden Fingen il a été créé par Roger Combrisson déporté en Allemagne quand il rentre il pèse 27 kilos d'accord et c'est lui qui dit comme certains d'ailleurs qui ont été fusillés qui au moment d'être fusillés disent je n'ai pas de haine contre le peuple allemand et des résistants comme Roger Combrisson déporté il rentre dans l'état que vous pouvez imaginer d'ailleurs allusion puisque là on pourrait tous tomber d'accord souvent Serge Dassault quand nous discutions avait beaucoup de considération pour les communistes dans les camps puisque c'est eux qui avaient sauvé son papa et là ça mettait tout le monde d'accord quand il y a l'horreur qui nous frappe tellement les humains sont capables d'horreur aujourd'hui on a l'horreur tous les jours qui nous qui nous stupéfait qui nous inquiète aussi puisqu'on parle toutes les semaines de possibles guerres atomiques d'accord c'est ça qu'on vit et au moment où on vit ça ben nous on pense que merci à ça pour ton travail que pour 200 euros parce que c'est de ça qu'il s'agit ça vaut le coup de renouer le dialogue avec nos amis allemands et de faire vivre ce pourquoi Roger Combrisson a créé ce jumelage avec Sidenfingen la coopération entre les allemands et les français et rien n'est sûr pour l'avenir l'amitié entre les peuples c'est pas naturel ça s'entretient et je regrette même il y a eu le covid parce qu'on a failli y aller ils ont failli y venir etc d'ailleurs le maire passe dans quelques jours on le reçoit une journée et il viendra déjeuner à l'hôtel de ville et donc on devrait tous être super contents de dire on retend la main à Corbeil-Essan nous on s'occupe que de Corbeil-Essan d'accord mais des fois on montre l'exemple et j'espère qu'on le montrera de plus en plus sur plein de sujets dans cette ville deuxième ville du département la deuxième ville du département après des années d'errance sur ce sujet recrée l'amitié parce que l'amitié si on se voit pas c'est loin des yeux loin du coeur avec 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 les allemands de Sindenfingen et donc et ben moi vous voyez quand on va aller là-bas on vous proposait qu'il y en ait un c'était aussi un acte démocratique monsieur Breton moi 25 ans élu d'opposition jamais on m'a invité à aller à Sindenfingen quand vous y alliez il n'y a jamais eu de place moi on m'a jamais invité à y aller d'accord j'ai siégé 25 ans dans l'opposition ici donc nous on dit voilà puisque c'est la représentation des corbeilles et saunois on vous propose de venir parce que vous représentez effectivement des corbeilles et saunois qui n'ont pas voté pour nous et on vous propose qu'il y en ait un d'entre vous mais bon vous voulez pas venir venez pas on vous racontera mais vous voyez même ça ça me chagrine un petit peu parce que de dire il n'y a plus de sous il y a la crise énergétique le prix du gaz du coup on voit plus les allemands et sincèrement je vous le dis moi ça me blesse parce qu'ils vont le savoir nous on va y aller on dira tiens on y va à 7 on voulait y aller à 8 et bien il y en a ils veulent pas venir parce que parce que ça coûte cher 200 euros hé moi je veux pas avoir honte à votre place mais prenez 2 minutes pour réfléchir parce que c'est de ça qu'il s'agit vous voyez avec Assa on travaille avec nos amis portugais notamment de l'AOP à relancer un jumelage on travaille même sur quelle ville avec certains de vos amis Bernadette Le Sage est plus proche de vous que de nous c'est pas grave sauf que pour l'amitié entre les peuples on doit tous être d'accord on a une communauté turque importante à Corbeil-Eson moi j'aimerais bien que dans notre mandat on ait un jumelage en Turquie vous voyez pour l'amitié entre les peuples qu'on se regarde pas en chien de faïence quand on est ici dans nos villes on a une communauté du Maghreb importante une communauté d'Afrique subsaharienne importante j'espère bien sûr qu'il y a des enjeux financiers on en parle avec Assa un voyage ça coûte tout de suite cher d'accord et puis compliqué d'aller en Afrique autrement qu'en avion quoi donc on réfléchit on travaille et là pour le coup financièrement on se restreint un peu moi j'aimerais bien que la délégation d'Assa ait plus de moyens pour travailler dans la vie du monde qu'est Corbeil-Eson l'amitié entre les peuples en se voyant en se parlant en coopérant sur le et d'ailleurs on a agrandi la délégation on devait y aller un petit peu moins on dit les choses et puis on s'est dit d'abord on a demandé puis il y avait plein d'élus qui voulait y aller moi je suis content je suis fier d'être le maire d'une équipe qui a envie d'aller rencontrer les allemands et imaginer tout un tas de coopérations sportives culturelles patrimoniales économiques commerciales etc. avec nos amis allemands donc pour que je sois un maire qui conduise une délégation avec Assas qui représente tous les Corbeil-Esonnois c'est ça qui va se dire c'est dans un mois y compris quand le maire va venir déjeuner dans mon bureau avec Assas dans quelques jours qu'on puisse dire tous les Corbeil-Esonnois tous les Corbeil-Esonnois sont contents c'est pas un hasard que ce soit l'Allemagne j'y reviens pas avec la ville où j'espère que vous serez là nombreux aussi vendredi puisqu'on commémore le 11 novembre d'accord pourquoi on le commémore c'est pas que des mots vous voyez et nous réfléchissons avec Sylvain Renard à ça et d'autres à comment ces commémorations on en fait des moments plus éducatifs que d'autres vous voyez d'ailleurs monsieur Breton vous participez à ces commémorations et vous devez savoir pourquoi si vous savez pourquoi faites-nous l'honneur de nous accompagner pour dire allez frère allemand continuons la paix parce que je vous le dis moi je sais pas s'il y aura la paix avec l'Allemagne dans 50 ans qui peut le dire je vous l'ai dit moi il y a 40 ans jamais j'aurais imaginé que les jeunes garçons et les jeunes filles ukrainiens et russes se massacraient 40 ans après vous voyez c'est de ça qu'il s'agit ce soir c'est un débat intéressant qui mérite mieux excusez-moi de savoir que parce que on économise de l'argent on va y venir tout à l'heure chers collègues on économise de l'argent parce qu'on a 1 million 400 000 euros de dépenses d'électricité supplémentaires ça c'est pas sinon c'est démagogique que dire ça tous dans nos budgets on paye tous de l'électricité moi ma facture d'électricité elle va augmenter je vais moins dépenser certaines choses que j'avais prévues pour payer mon électricité quand on gère 56 000 habitants et bien on va dépenser moins de ce qu'on avait prévu pour certaines dépenses puis on a regardé on va en parler tout à l'heure avec Sylvain et pour pouvoir payer 1,4 million d'électricité mais vous voyez le sujet de l'amitié avec l'Allemagne elle peut pas être traitée pour 200 euros à l'aune des économies d'énergie quoi je vois que ça vous fait réagir et ça me fait plaisir monsieur Bell ça va vous faire plaisir monsieur Pierre You voyez-vous si si je devais rajouter une raison pour laquelle nous ne viendrons pas c'est quand vous dites nous allons renouer avec l'Allemagne nous allons renouer avec Sindelfingen nous allons renouer avec Bernd Föhringer c'est quand même je veux dire qu'au-delà d'être un mensonge politique au-delà d'être peut-être une pirouette comme je dis souvent je veux dire c'est insultant Bernd Föhringer que nous connaissons très bien était l'invité d'honneur de la ville quelques mois avant l'élection de 2020 il était là il a déjeuné à une table une table je ne sais pas si c'est le banquet des anciens ou quelque chose comme ça je veux dire très régulièrement nous avons toujours eu des relations avec Sindelfingen et pas seulement d'ailleurs la municipalité c'est le cas des pompiers c'est le cas des anciens combattants c'est le cas de certaines écoles il est venu effectivement pour le pour le centenaire de la guerre de 14 en 2018 il est venu pour la commémoration des comment dire de la fusion de la ville de Corbeillet et son etc alors certes on a effectivement perdu un peu le fil de jumelage avec l'Espagne avec lequel on était assez lié à un moment il y a eu un changement de majorité en Espagne et ma foi ce sont pour le coup les Valenciens qui nous ont un peu lâché le jumelage le jumelage avec Stratkelvin devenu East Dunbartonshire c'est toujours aussi difficile à prononcer mais bon ben voilà il y a eu une fusion de villes en Écosse qui fait que le jumelage a disparu aussi mais avec Sindelfingen donc valeur sûre nous étions d'ailleurs bien évidemment nous avons fêté à l'époque le cinquantenaire comme vous le rappelez d'ailleurs dans la délibération en Allemagne et à Corbeillessen également bref donc cette volonté de toujours ramener à vous qui êtes toujours le premier à avoir découvert l'eau chaude que d'ailleurs par ailleurs vous allez supprimer sur les lave-mains de la ville c'est très bien je veux dire c'est fatigant c'est vraiment fatigant et je dois vous dire qu'il faut que vous vous rendiez compte alors on le rappelle mais je pense que vous devez vous rendre compte aussi que vous fatiguez une partie en tout cas de la population qui est parfaitement au courant du fait que vous racontez des histoires bien souvent et en tout cas du début à la fin des conseils municipaux donc voilà la raison pour laquelle voilà la raison pour laquelle nous ne participerons pas et celle-là elle est bien valable et s'il le faut j'écrirai à Bernd Weringer sans aucun problème pour lui expliquer notre position très bien monsieur Breton vous connaissez la citation de Georges Duby qui disait il n'y a pas de mémoire sans conscience oui donc sachez monsieur Piriou que je suis animé effectivement par l'amitié du peuple franco-allemand oui depuis de nombreuses années je ne sais plus à quelle date j'ai commencé à participer mais j'ai fait toutes les commémorations le 11 novembre le 8 mai j'emmène des dizaines d'élèves à chaque fois pour leur faire partager effectivement ce qui s'est passé que ça ne se reproduise jamais donc vous ne pouvez pas sur le fait que je ne participe pas à ce voyage résumer sur vous ne vous intéressez pas à l'amitié franco-allemande ça serait un peu réducteur à la limite si je venais au jumelage et que je ne faisais pas ces commémorations vous auriez l'impression que je m'implique davantage sur le jumelage alors que ce n'est absolument pas la vérité l'important il est au quotidien auprès de nos jeunes de faire passer ce message et pas une fois dans l'année comme ça d'aller à un voyage pour assurer la paix entre les deux peuples mais je ne dénigre absolument pas le jumelage je le considère qu'il est important et essentiel mais voilà c'est mon choix c'est notre choix nous l'assumons mais on ne veut pas non plus vous froisser et que vous vous sentiez coupable de quoi que ce soit c'est notre choix de ne pas participer mais nous impliquons dans les cérémonies du 11 novembre et dans l'amitié franco-allemande à chaque fois que nous pouvons le faire très bien donc juste avant de voter qu'on se comprenne il ne faut pas être parano monsieur Bell quand j'y dis renouer je ne pensais pas à vous je pensais à nous ça fait deux ans qu'on veut y aller il y a eu le Covid on a annulé je dis on va renouer vous l'avez pris pour vous j'en suis désolé moi je dis non mais monsieur Bell ah bon d'accord on va renouer parce que avec Assa on a travaillé à les recevoir d'ailleurs ils ne sont pas venus on a travaillé à y aller on n'a pas pu y aller ils ont annulé au dernier moment parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes dates de confinement entre la France et l'Allemagne donc on renoue après le Covid donc si c'est l'argument pour lequel vous ne voulez pas venir monsieur Bell réfléchissez voilà ça nous ferait un plaisir de vous mettre avec nous dans les bagages pour y aller quoi vraiment donc il n'y a pas d'argument voilà monsieur Bell on ne vous mettra pas dans une valise mais comprenez on renoue nous après moi je peux avoir un avis sincèrement vous voyez je me bats pour que vous venez c'est que nous on peut penser qu'on peut faire encore plus on peut toujours faire plus mais c'est tellement un sujet j'ai donné des arguments essentiels que si on pouvait on verra puisque là on va y aller donc on verra bien et on y va nombreux parce que chacun des élus présents je leur fais confiance Elsa Oscar Clotaire Hélène Monia vont tous dans leur délégation et dans leur sujet de prédilection dès qu'on va mettre un pied là-bas se dire on pourrait faire ci on pourrait faire ça on pourrait faire ci on va revenir avec plein d'idées moi j'aimerais bien qu'il y ait des centaines de jeunes de Sidney-Fidgen qui viennent faire des compétitions sportives avec nous mais on le prend souvent par ce biais mais il y en a tellement d'autres par exemple la lutte contre les violences faites aux femmes qui est l'un de nos grands problèmes à Corbeil-Essonne et en France et bien c'est aussi un sujet là-bas comment on peut faire c'est de ça qu'il s'agit vous voyez il y a le développement économique le développement commercial il y a tant de choses la paix donc on renoue parce qu'il y a eu le Covid et on a envie de faire beaucoup donc ça enlève l'argument que nous vous aurions vexé moi je vous dis venez quoi après voilà il s'agit du 60ème anniversaire du jumelage et il nous invite voilà donc vous ne changez pas d'avis nous irons à 7 je me dis du coup il y avait de l'argent pour 200 euros pour 8 parce qu'il y en a un autre de la majorité qui veut venir moi j'ai pas de c'est maintenant Alama tu serais partante je vous propose que nous rajoutions Alama Djelal et c'est très bien dans la délégation si à ça tu n'y vois pas d'inconvénient puisqu'on le fait en direct nous on décide ensemble merci et bien je vous propose que nous rajoutions dans la délibération à la place d'un élu de la de l'opposition une élue de la majorité et donc que Alama Djelal se joignent à nous et donc que nous allions à 8 comme c'était prévu au 60e anniversaire du jumelage avec Sidène Filienne qui s'abstient qui est contre qui est contre vous faites quoi là vous vous prenez pas part au vote monsieur Raymond non plus vous prenez pas part au vote d'accord et donc la majorité est pour je vous remercie allez monsieur Renard oui monsieur le maire comme à chaque à chaque conseil à chaque conseil municipal nous avons une délégation qui consiste qui qui est consacrée aux informations sur les décisions du maire prises dans le cadre des délégations d'attribution accordées par le conseil municipal en vertu de l'article 2122-22 du code général des collectivités territoriales comme d'habitude la liste des décisions que vous avez prises figure dans la notice explicative nous avons déjà répondu à certaines questions en réunion de commission mais bien entendu nous nous efforcerons de répondre généralement on peut pas le faire tout de suite parce qu'il faut faire des recherches mais bien entendu on s'efforcera de répondre à toutes les questions qui pourraient être posées maintenant merci des questions monsieur Breton le 2022-59 défense des intérêts de la commune là oui est-ce que cela ne pourrait pas être géré alors le combat c'est justement le cas là c'est marqué que c'est géré par les services municipaux on le fait monsieur non mais votre remarque est tout à fait pertinente on essaye d'être efficace je l'ai déjà expliqué mais on peut le refaire il y a des cas où c'est raisonnable et efficace et on gagne des procès on a même obtenu des dommages et intérêts parfois en le gérant en interne quand l'affaire est plus difficile plus complexe ou demande des compétences spécialisées nous faisons appel à un avocat spécialisé ce qui permet d'obtenir de meilleurs résultats voilà deuxième question oui allez-y le 2022-89 pour une prestation intellectuelle sur l'étude du RERD oui ce n'est pas de la compétence de la commune c'est la région c'est Île-de-France mobilité pour quelles raisons on doit engager 47 160 euros alors je vous réponds peut-être si tu es d'accord c'est un peu Jacques pourra compléter s'il le souhaite c'est la question que m'a posé journaliste de BFM ce matin puisque dans cette salle nous avons réuni les maires ce matin les maires de Ballancourt du Malzerbois présent les maires présents Riss Orangis Soisy-sur-Seine et la maire d'Éthiol une sénatrice tous les attachés parlementaires de tous les députés notamment de Marie Guévenou notre conseiller départemental Alexandre Maquestiau tous les présidents d'associations de défense des usagers et le président de Esson Nature Environnement pour une première présenter une étude commander à un cabinet indépendant qui prouve qu'il est possible d'aller de Corbeillessonne à Paris-Gare de Lyon toutes les demi-heures en 31 minutes c'est une révolution c'est une révolution ce qui fait que dans cette salle à votre place ce matin il y avait tous ces maires les parlementaires etc et j'ai répondu aux journalistes qui me posaient la question mais ils me la posaient différemment que vous monsieur Breton parce qu'ils attendaient la réponse qu'ils connaissaient mais c'était pour répondre à la télévision de dire bah oui ça serait à la région de le faire c'est vrai et à l'état et ils le font pas et comme plein de choses que l'état et la région ne font pas et bah parfois quand il s'agit de la vie des Corbeillessonois de l'intérêt général de la ville et bah on le fait à la place mais mon état d'esprit n'est pas polémique vis-à-vis de la région et de l'état puisque cette étude indépendante qui coûte au total 47 160 euros répartis par les six maires les six collectivités c'est pas les maires qui payent les collectivités abondent au prorata d'ailleurs je crois du nombre d'usagers par commune qui fréquentent cette ligne D d'habitants par contre qui fréquentent cette ligne D et bien on a pensé que pour 47 000 euros à cabinet indépendant vous comprenez que c'est important parce que il y a des études si on les demande je fais pas de procès d'intention à la SNCF à Île-de-France Mobilité ou à la région ils vont depuis le début ils nous disent c'est pas possible et là on a pris un cabinet indépendant SMA qui démonstration à l'appui ce matin c'est tout le dossier du magazine du mois de novembre entendez imaginez que vous puissiez dire allez le conseil municipal est fini j'ai rendez-vous à Paris dans 31 minutes je suis à Paris gare de Lyon mais plus raisonnablement les 23 000 usagers du RERD jour par jour à la gare de Corbeil-Esson qui peuvent dire tiens je dois récupérer mes enfants pour aller chez le médecin je pars à 18h de Paris à 18h31 parce que vous verrez l'étude elle a ceci d'intéressant qu'elle supprime grandement les aléas du transport en commun qui fait que tu n'es jamais sûr d'arriver à l'heure qui est prévue je pars de Paris gare de Lyon à 18h je récupère mes enfants à 18h31 et je vais chez le médecin ça c'est la qualité de vie et bien puisque la région et l'état ne l'ont pas fait nous l'avons fait et alors je peux vous dire parce que ramener à Corbeil-Esson ce que ça coûte c'est rien mais vous avez raison moi Valérie Pécresse pourrait nous rembourser sauf que la campagne des régionales c'est ça la vie politique pour qu'elle soit pas politicienne la présidente de la région mais je lui tend la main quand même j'en redirai un mot a préféré faire toute sa campagne électorale il y a un an et demi sur la question de la sécurité je dis pas que c'est pas un problème mais sa compétence c'est le transport personne n'a parlé dans cette campagne si peu si Clémentine Autain et Julien Bayou que nous avons invité ont parlé de la question des transports mais la région non alors nous on le fait à la place de la région et je l'ai dit aux journalistes c'est vrai que c'est pas juste d'une certaine façon parce que les Corbeil-Esson mois ils payent leur passe Navigo ils payent des impôts sur le revenu et puis là du coup à travers les impôts locaux effectivement ils vont payer une petite somme pour prouver qu'on peut aller en traiter une minute à Paris je vous invite monsieur Breton au forum le 16 19 novembre 14h samedi 19 novembre 14h à Rissorangis pour le deuxième forum citoyen et usager qui va être un grand moment les parlementaires toutes tendances politiques confondues nous soutiennent tous sur ces sujets là la plupart des élus viendront à ce forum qui va être un événement pour dire il faut une grande mobilisation populaire parce que c'est une révolution pour nos territoires qu'on puisse aller en 31 minutes à Paris voilà monsieur Breton pourquoi nous avons décidé de financer cette étude voilà monsieur Breton habituellement vous vous insurgez quand même sur le fait qu'il y a des défaillances de l'état qui n'est pas assez d'argent public que ça ne soit pas géré par les autorités compétentes c'est vrai est-ce que vous aviez avant de contacter ce cabinet entrepris des démarches auprès de la région pour leur demander de faire ce rapport ou pas alors ce rapport oui cette je vais donner la parole parce que jamais monsieur Breton en deux ans il y a eu autant de responsables de la SNCF de directeurs de la ligne D du RER de représentants d'Ile-de-France Mobilité qui sont venus dans le bureau du maire de Corbeil et nous l'ont dit tiens Corbeil ça vous intéresse on nous a jamais rien demandé sur ce sujet là de la ligne D d'accord nous on a fait dans la campagne électorale pour dire voilà si vous votez pour nous on fera de la ligne D un grand sujet majeur parce que c'est l'une des préoccupations premières des Corbeil-Saulois ça n'a jamais été un sujet pendant 25 ans faut pas nous le dire il n'y a pas un dossier rien nous on a fait un premier forum pendant le Covid avec déjà tous les maires que j'ai cités et d'ailleurs qu'est-ce qu'ils nous ont dit ce matin mais Jacques je te donnerai la parole ce serait pas juste que tu donnes pas ton avis sur ce sujet d'autant que tu as été conseiller régional sur à la région Île-de-France mais monsieur Breton ce matin les maires nous ont dit merci Jacques Picard merci monsieur le maire de Corbeil nous avions besoin nous maires de communes plus modestes Etiol Soisy qui ont beaucoup perdu Riss-Orangis nous aussi Moulin-Galant ça nous intéresse Moulin-Galant Robinson avec le SA 2019 devoir descendre à Juvisy pour aller à Paris quand avant il y avait des directs on pouvait y aller sans descendre vous voyez ça c'est une préoccupation d'intérêt général et bien l'équipe municipale que nous sommes en deux ans on crée on prouve qu'il est possible pour quelques dizaines de milliers d'euros on est en train d'estimer millions d'euros très peu rien au regard du budget transport Île-de-France puisque c'est pas des infrastructures supplémentaires c'est le prolongement de lignes on peut aller en 31 minutes à Paris et donc bien sûr qu'on leur a demandé d'ailleurs les maires que j'ai cités pas celui de Corbeil-Esson il a jamais été dans la boucle ils nous ont dit ce matin merci monsieur le maire et Jacques de rentrer avec nous dans le combat parce que Corbeil-Esson nous manquait puisqu'on est la ville pivot du RERD ici en Banlieue Sud bah nous on en a fait un sujet politique vous voyez Jacques pourquoi il a fallu faire une étude et as-tu déjà demandé à la SNCF et la région de se mêler de tout ça d'abord le débat déjà eu au conseil municipal puisque l'engagement de la maison concurrent s'est passé ici on a eu ce débat à ce moment là donc j'ai expliqué très concrètement donc monsieur le maire veut dire qu'on s'est réintroduit dans le débat où la ville de Corbeil-Esson n'était pas ce n'est pas nos compétences sauf que quand les Corbeil-Essonois nous disent le RER ça va pas pour l'état de raison qu'est-ce qu'on dit on dit c'est pas nous c'est la région et on se défausse politiquement de notre responsabilité ou bien on essaye d'agir et de peser sur le réel j'ai donc développé puisque j'avais demandé au maire une délégation au RERD qui n'est effectivement pas de notre compétence donc c'était une délégation d'action et pour peser j'ai donc développé depuis deux ans une stratégie qui était de développer de la contre-expertise citoyenne par un travail approfondi et régulier entre associations d'usagers et élus des communes concernées ce qu'on a fait en plein Covid on a préparé le fameux forum RERD qui s'est traduit par une production de cahiers de préconisations et un livre blanc qui est sur le site de la ville d'ailleurs c'est ce qui a permis d'avoir des éléments qui ont permis que ces propositions soient mises à l'ordre du jour de ce qu'on appelle la revoyure du schéma directeur du RERD c'est-à-dire une constatation obligatoire que fait IDFM qui est ouvert aujourd'hui depuis quatre mois dans lequel je travaille assidûment avec mes collègues pour revoir complètement la desserte du RERD à dix ans dans ce cadre là les propositions du livre blanc ont été mis à l'ordre du jour et font l'objet de réunions de constatation importante c'est une brique supplémentaire qu'on a apporté en pensant qu'on avait absolument besoin d'une expertise beaucoup plus solide pour peser sur cette constatation et sur cet espace ouvert par la région pour la refonte du schéma directeur que j'ai proposé à l'époque au maire de Corbeillesson à mes collègues de dire il nous faut sans doute une expertise indépendante qui nous permette de peser beaucoup plus qu'on peut le faire aujourd'hui et c'est pour ça qu'on est allé chercher un cabinet qui est un cabinet suisse donc qui n'est pas sous la houlette par sa charge de travail de la SNCF pour faire ce travail et donc on peut dire oui ce n'est pas nos compétences n'empêche qu'aujourd'hui si nous débouchons ce n'est pas fait parce que maintenant il va y avoir une négociation extrêmement ardue entre l'île de France Mobilité qui est l'autorité organisatrice et la SNCF et on sait que c'est un mastodonte en face de nous n'empêche qu'aujourd'hui un cabinet indépendant reconnu sur la place publique IDFM a déjà eu l'étude on l'a représenté on a reconnu que c'était sérieux ce cabinet va pouvoir dialoguer maintenant extrêmement sérieusement à partir de cette étude avec la SNCF donc si dans un an et demi mettons au service actif 2025 qui démarra en décembre 2024 il y a une amorce de cette ligne S qui met Paris en 31 minutes on peut dire qu'on n'aura pas gaspillé l'argent public parce qu'on aura produit une compte de contre-expertise qui s'oppose au mastodonte SNCF ou plutôt qui dialogue à égalité avec ce mastodonte qui a une ingénierie technique 10 fois supérieure à celle d'IDFM et c'est ça le problème principal donc la logique de ce qu'on fait là et je l'avais expliqué au conseil municipal quand on a engagé la mise en concurrence ou l'autoriation d'engager la mise en concurrence c'est de produire de la contre-expertise opposable et c'est le cas aujourd'hui et dans les longues longues séances de constatation qui se font par visio d'ailleurs dans le cadre de la renvoyure du schéma directeur du RERD aujourd'hui on pèse extrêmement sérieusement j'espère déboucher c'est parfait comme je dis avec humour c'est pas gagné mais on peut gagner et si on gagne on n'aura pas gaspillé l'argent public yes merci allez c'est juste pour répondre à monsieur Picard à l'issue de l'étude donc j'ai bien compris qu'avec l'étude il y avait une possibilité de faire la distance Paris-Corveille en 31 minutes c'est ça ? oui c'est ça est-ce que cette étude aura une possibilité de contraindre la SNCF ou pas ? parce que Jacques Picard disait que c'était pas une certitude on leur dit que c'est possible mais c'est eux qui vont avoir la main là-dessus non mais je vous donne un simple exemple parce que ça fait deux enfin on a eu une défaite sur le schéma actif 2019 puisque ça a été imposé par l'île de France Mobilité qui a repris les arguments de la SNCF donc qui a coupé toutes les branches dites littorales vers Melun dites Malzerbe et la branche de la vallée qui n'ont plus de train direct pour Paris au nom de la fameuse robustesse de la ligne donc l'île de France Mobilité à ce moment-là s'est rangée aux arguments de la SNCF aujourd'hui l'île de France Mobilité constate que ce schéma 2019 n'a pas donné les résultats escomptés en tout cas ils commencent à le dire pour un certain nombre de leurs responsables et donc c'est dans ce cadre-là et dans le cadre de la concentration qui a été ouverte qu'on a versé cette expertise je ne sais pas si je réponds à votre question très bien en tout cas voilà pour que le public et celles et ceux qui nous regardent en direct ou en différé les décisions du maire c'est de prendre parfois des décisions ce qu'on vérifie ce soir qu'est-ce qu'il a décidé le maire il a décidé ça évidemment avec ses collègues et pour conclure et prendre acte des décisions du maire c'est vrai que globalement notre majorité oui on a quelques désaccords avec la politique du gouvernement c'est rien de le dire on pense qu'il y a plein de services publics qui vont mal l'hôpital l'éducation nationale les transports etc et qui peut penser que les communes vont remplacer tous ces services publics ben non c'est impossible la région on a des différents on a plutôt pas soutenu Valérie Pécresse mais j'ai dit à la télé ce matin nous tendons la main à la présidente de la région il ne s'agit pas de gauche droite pour que cette étude elle s'en empare elle la fasse sienne pour qu'y compris dans son bilan imaginé ça concerne des centaines de milliers de voyageurs toutes ces communes c'est une des lignes les plus fréquentées et qui grossit le plus la ligne D du RER ce matin il y avait une élue qui représentait Jean-Philippe Dugoin qui nous a dit mais nous on ne fait pas partie des six communes on veut bien payer la prochaine même si eux avec le SA 2019 parce que c'est pas une question technique le SA 2019 c'est Valérie Pécresse qui l'a décidé et d'ailleurs je le dis ça fait un débat mais je lui tends la main aussi à Stéphane Bonnet c'est le maire voisin il est vice-président sur cette question à la région et ils se sont trompés en obligeant les corbeillers saunois qui habitent à Robinson à Moulin-Galant à la Nacelle à descendre à Juvisy pour aller bosser le matin et perdre un temps fou et bien ils constatent que ça marche pas le SA 2019 vous voyez donc vous voyez monsieur Breton on a des différents politiques mais l'une des raisons pour lesquelles nous avons voulu gérer cette ville c'est que un de nos objectifs c'est que les corbeillers saunois qui ne croient plus en rien qui croient qu'on n'y arrive pas on peut plus changer qui votent plus ils reprennent le goût du débat politique de la qualité que nous avons depuis que nous avons commencé ce conseil municipal et qui fait que Michel Noaille me le rappelait la ville de Corbeillessonne effectivement quand elle se mêle de la librairie c'est pas directement de sa compétence dans le fait quand on se mêle du RERD c'est pas directement de la compétence c'est la région et bien on se mêle de l'intérêt général et Michel me disait quand nous soutenons les jeunes de 14 ans qui n'ont pas de place au lycée de Corbeille c'est pas notre compétence et on les aide à aller au tribunal administratif rendez-vous compte dans ce pays de dingue dans lequel on vit pour que des jeunes de 14 ans de Corbeillessonne qui n'ont pas de place au lycée de Corbeille ni même ailleurs dans aucun lycée à 14 ans oui l'état que nous combattons la politique du gouvernement que nous combattons pas l'état et bien elle crée les conditions que des gamins de 14 ans ils se fassent refuser l'accès à l'école est-ce que c'est notre compétence bah non c'est l'éducation nationale et la région pour avoir des lycées qui accueillent tous les gamins et bien on a pris notre temps d'élus on a même utilisé nos services publics municipaux et je les remercie pour aider des familles à ce que leurs gamins soient scolarisés Michel me confirme que nous avons obtenu grâce à cette mobilisation de la municipalité de Corbeil-Esson la création de deux classes nouvelles en seconde et deux places supplémentaires en première là où on disait en septembre à des gamins il n'y a plus de place pour vous bah ils en ont trouvé d'accord et ça pose un débat plus politique que nous aurons dans les mois à venir c'est comment ce lycée de Corbeil il peut accueillir tout le monde et faut-il un nouveau lycée supplémentaire qui fait l'objet d'un débat bah vous voyez nous sommes une équipe municipale rien que ce soir bah on est utile à sauver la librairie on est utile à dire 31 minutes c'est possible on est utile à trouver des places au lycée pour des gamins qu'on n'avait pas voilà et on se mêlera de tout ce qui concerne la qualité de vie des Corbeil-Essonois nous prenons acte donc de ces monsieur Renard décisions du maire s'il n'y a pas d'autres questions quand même je ne crois pas j'ai été attentif et bien nous avons pris acte yes merci Sylvain tu vas continuer avec l'affectation là d'ailleurs on a aussi répondu à une sollicitation de l'éducation nationale pour un logement de fonction oui alors il s'agit de la désaffectation et de la réaffectation d'un logement de fonction instituteur de l'école élémentaire Jules Ferry c'est pas la première fois que nous passons une délibération de ce type il s'agit de logements qui étaient jadis réservés aux instituteurs et il faut pour pouvoir les utiliser autrement les louer ou en l'occurrence faire un logement de gardien il faut une décision du conseil municipal de désaffectation et de réaffectation est-ce qu'il y a des questions sur ce point monsieur Breton alors on a eu une première réunion pour les logements sociaux avec madame Malit et mon interrogation se portait sur est-ce qu'il pourrait y avoir aussi une commission d'attribution pour les logements de fonction étant donné qu'il y en a une pour les logements sociaux on n'a participé qu'à une seule réunion depuis et l'autre point c'est que concernant les logements de fonction on a vu aussi qu'il y a un pavillon qui était en réhabilitation à côté de l'école l'indienne et donc qui pour nous au départ devait être dans la mandature précédente une crèche pour accueillir des jeunes des enfants des jeunes enfants et visiblement elle serait destinée à un logement de fonction pour un de vos DGA donc est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information ou pas oui je me permets en ce qui concerne ce point il y a eu une préemption qui avait été faite pour l'extension de l'école de l'indienne c'est bien l'information que j'ai je m'étais renseigné précisément là-dessus ce motif de préemption court toujours vous voyez ce que je veux dire et à l'heure actuelle ça reste nous n'avons pas l'intention de l'occuper et nous avons l'intention à moyen terme quand ce sera nécessaire quand les besoins le permettront nous avons l'intention d'agrandir l'école de l'indienne en utilisant la préemption qui a été faite il n'y a pas lieu pour l'instant d'en faire autre chose voilà et donc attendez parce que votre première question sur la commission vous voyez par exemple puisque j'étais au fait puisque nous avons appris avec Michel Noa et lors d'une visite de l'école Galignani puisque nous avons résolu un problème que nous réclamaient les parents d'élèves depuis bien longtemps c'était que les logements qu'il y avait dans le coeur de l'école Galignani s'ils devaient servir à quelque chose c'était à rien d'autre que pour des logements de fonction pour des instituteurs et justement nous apprenions en septembre on est début novembre qu'un instituteur venait de Sergi-Pontoise un jeune collègue nommé à Corbeil-Esson et on nous a demandé si justement les appartements que nous avons libérés pour lesquels les occupants n'avaient pas forcément un lien direct avec l'école Galignani on a traité dignement et humainement ces questions-là et bien on a attribué en urgence mais voilà on propose de l'acté pour l'année pour que ce monsieur enseignant ne tape pas combien de kilomètres par jour enfin Sergi-Pontoise comptait tous les jours pour venir travailler s'il avait fallu réunir une commission voilà je pense qu'on aurait des fois on dit qu'on veut enterrer un problème on crée une commission donc nous sincèrement sur le principe moi j'ai pas de problème qu'on veut tout rendre transparent ici l'attribution des logements et on va y retravailler j'ai une réunion avec Sophia Louse dans quelques semaines là-dessus tout ce qu'on attribue on veut que ce soit transparent les logements des bailleurs nos logements de fonction je vous le redis chers collègues vous avez attribué pendant des années des logements de fonction même à des personnes qui ne travaillaient pas à la mairie on est avec les services on met du temps parce qu'il y a des gens dedans c'était votre affaire vous avez logé parfois même gratuitement à des personnes qui n'avaient rien à voir avec la ville des logements de fonction quand nous par exemple quand je pense ça moi je pense aux femmes battues qui arrivent Mounia en urgence et qu'on aimerait pouvoir nous héberger discrètement pour pas qu'elles soient battues et bien quand on a voulu faire ça on a trouvé des individus que vous avez logés dans nos logements de fonction qui n'avaient rien à voir avec la ville ça vous regarde nous on met un terme à ça donc j'ai aucun problème monsieur Breton pour que quand on donne un logement de fonction que ce soit transparent après s'il faudrait une commission on fera mais vous voyez sur le principe j'ai pas de problème d'ailleurs c'est transparent puisqu'on vous dit que ce monsieur il rentre dans un logement de fonction voilà l'objet de cette délib et d'ailleurs on a un gros boulot à faire encore parce qu'il y a quoi loger du monde dans tout tout ce qu'il y a comme logement de fonction dans cette ville mais on veut une utilité sociale sur qui pour qui a le droit de bénéficier d'un logement de fonction à Corbeil-Essonne quand Sylvain vous a répondu sur l'école l'indienne il n'a jamais été question d'y mettre qui que ce soit on a fait des travaux pour qui permettent de rattraper ce pavillon qui était en perdition on a nettoyé le jardin et on verra parce que nous sommes en train d'étudier avec Michel les besoins compte tenu de l'évolution du nombre d'habitants à Corbeil-Essonne on fait une étude qui n'existait pas sur les besoins en effectif scolaire ça n'existait pas et du coup on est on se fait aider d'ailleurs on se fait accompagner pour savoir quels vont être à l'horizon des années à venir les besoins des écoles c'est plus un secret il y aura une école nouvelle mais il faut la dimensionner sur Novaxia et Elio Corbeil il y aura une école nouvelle et comme on va construire et on en est satisfait des logements dans le centre-ville il y aura besoin de regarder ce qu'on fait à Galignani ce qu'on fait à l'Indienne et s'il y a besoin d'agrandir les écoles on garde les réserves foncières pour pouvoir le faire voilà je vous ai répondu sur toutes ces questions monsieur Breton c'est intéressant ce que vous dites par rapport au jeune collègue qui a été nommé ça veut dire qu'on pourrait imaginer un petit volant de logements parce que tous les ans on a des gens qui sont nommés enseignants à Corbeil-Essonne et qui viennent là il y en a un qui est la nacelle il vient d'étendre par exemple donc il y a des gens qui viennent de loin tous les ans vous avez raison monsieur Breton quand on aura libéré les logements des gens que vous avez mis dedans qui n'avaient rien à voir avec la ville parce qu'on le fait aussi dignement il y a des gens ils étaient là vous les avez mis on découvre qu'ils n'avaient rien à faire là on les expulse pas du jour au lendemain si pour certains il faut le faire on le fera et ça donnera peut-être de la place effectivement à ce que des collègues qui viennent de loin puissent être dans des logements de fonction donc il n'y a pas de problème monsieur Renard peut-être dire un mot sur la complexité de la gestion de ces logements parce que moi dans la manière que j'ai de traiter ça ça ne me fait pas plaisir d'expulser des gens quand on peut éviter une expulsion bah c'est mieux alors on a essayé de temps en temps ça marche c'est à dire quelqu'un accepte de devenir locataire et c'est une bonne chose quand quelqu'un était squatteur ou dans des conditions enfin était un occupant sans titre et puis je confirme ce que vient de dire monsieur le maire je vais donner bien sûr sans citer de nom rassurez-vous mais je vais donner un exemple nous avons une personne je crois que c'est son troisième logement donné par le maire précédent cette personne a à l'heure actuelle 33 000 euros de dette bah oui il va falloir l'expulser je l'ai reçu elle s'est engagée à payer de nombreux mois et en fin de compte elle ne paye toujours pas donc c'est délicat de même il y a des gens qu'on a logés en urgence qui devaient rester quelques mois parce qu'ils avaient une difficulté des femmes en difficulté et bah quand elles rentrent dans un logement de la commune elles veulent plus en sortir je m'excuse mais c'est la réalité c'est la réalité que moi j'essaye de traiter avec les services et c'est donc difficile difficile voilà mais on a cette volonté à la fois que ces logements soient utiles et donc qu'ils soient pas bloqués si j'ose dire il y a un problème financier aussi c'est pas normal qu'un bien ne rapporte pas un minimum de loyer à la commune donc on est forcé d'envisager des expulsions et en même temps on essaye toujours d'abord de négocier parce qu'on a une attitude humaine on essaye de prendre en compte les situations sociales mais voyez-vous c'est un équilibre difficile à trouver nous faisons ce que nous pouvons et on peut en discuter ensemble d'ailleurs c'est pas c'est pas un problème de droite ou de gauche d'essayer de faire en sorte à la fois de préserver les intérêts de la commune et à la fois de gérer avec humanité tu passes monsieur Bell bien donc monsieur le maire puisque vous êtes de bonne volonté peut-être pourriez-vous dire d'ores et déjà que vous rajoutez l'examen des logements de fonction et à propriété de la ville dans le cadre de la commission logement que vous avez créée municipale de logement moi ça me pose comme ça à chaud vous pouvez le faire alors c'est pas le même objet c'est pas le même objet non mais j'ai bien compris que c'est pas le même c'est pas le même objet mais la commission municipale ne traite que que les deux enfin c'est une commission interne en quelque sorte donc ça n'associe pas des personnes extérieures diverses et variées je pense que ça pourrait être facile d'ajouter cette cette règle et de satisfaire l'opposition sur ce sujet alors écoutez moi je on en discutera entre nous ma première réaction monsieur Bell c'est que dans les logements que nous avons d'abord je vous dis on est vraiment en train de rendre ça pertinent ce que vous nous avez laissé j'insiste ne l'était pas du tout voire scandaleux et donc on essaie de remettre de l'ordre là dedans parce qu'il s'agit de l'argent des contribuables que quand il y a un logement de fonction il y a un traitement et que la personne qui est dedans ce soit justifié mon hésitation mais on étudiera la question parce que moi j'ai rien à cacher c'est que ça touche aussi des situations parce qu'on évite dans le nominatif il y a des employés communaux il y a des gens qui n'ont rien à faire là il y a des gens que vous avez mis on se demande pourquoi ils sont là et donc la question grande complètement publique cette affaire peut me faire réfléchir autrement sur le principe il y a tant de logements d'ailleurs on n'a pas on n'a pas fini de tout découvrir moi je vous avoue qu'il y a des choses qu'on découvre même encore aujourd'hui qui méritent qu'on y réfléchisse pour satisfaire votre demande mais Michel tu veux donner un mot oui juste par rapport aux logements de fonction qui sont dans les écoles j'adierai l'attention sur le fait que l'augmentation des effectifs à scolariser également la politique de l'éducation nationale de dédoublement des classes nous amène forcément à devoir trouver de nouveaux espaces scolaires donc les logements de fonction qui sont dans les écoles moi je me dis que ce sont des ressources qui peuvent être amenées à être utilisées en espace scolaire et puis je suis toujours peiné quand on regarde des dédoublements des classes on me dit que la salle d'art plastique la médiathèque la salle d'activité physique sont transformées en classe dans une école il y a des classes il y a aussi des espaces d'activité et donc notre souci c'est de les protéger au mieux même si dans l'idéal il serait bien qu'il y ait un gardien par école ce qui existait il y a des décennies mais qui a disparu mais effectivement ça solutionnerait beaucoup de problèmes un petit mot Sophia je voudrais attendez Sophia Lous vous répondez c'est pour répondre à monsieur Bell justement sur les logements de fonction et les logements sociaux on travaille en transversalité avec monsieur Michel Nouaille et Sylvain Renard parfois pour reloger les gens qui sont dans les écoles qui ont des logements de fonction et qui n'ont rien à voir justement avec la municipalité donc on en a relogé quand même pas mal mais parfois il y a des gens qui refusent de sortir mais on travaille c'est vrai que c'est dissocié mais on travaille quand même ensemble sur ça voilà un dernier mot monsieur Bell oui donc deux choses la première c'est que ce que vous trouviez scandaleux ce que vous trouvez avoir trouvé scandaleux je veux dire que ce serait quand même dommage que demain ce soit nous qui trouvions scandaleux ce qu'on trouvera après vous alors le meilleur moyen d'éviter ce problème c'est précisément d'ouvrir votre commission municipale du logement à ça ce qui permet à l'opposition d'avoir un regard bienveillant sur cette opération d'accord d'accord mais c'est pas je veux je veux revenir sur deux petits sujets le premier c'est que donc effectivement il y a des bâtiments comme celui de la maison qui se trouve à côté de l'école de l'indienne qui effectivement sont des bâtiments qui ont été achetés acquis en prévision d'une extension éventuelle et je sais que le droit de préemption est un droit compliqué mais je trouve dommage que pour une extension qui aura lieu peut-être dans 5 ans 10 ans on abandonne la maison qui est en place sur ce terrain elle a été fermée murée le jardin n'est pas entretenu etc. avec les risques de squat que vous imaginez évidemment donc il me semble que ce serait utile d'en faire en l'occurrence un logement de fonction pour un de vos fonctionnaires ça me paraîtrait vraiment idéal même si c'est pour quelques années seulement ça c'est la première chose et la seconde chose et je pense là par exemple aux logements de fonction aux anciens logements de fonction qui se trouvent par exemple au-dessus de l'école Jean Massé en étage comme le faisait remarquer peut-être Michel Nouaille on n'a pas le droit on n'avait pas le droit on n'a pas le droit de loger d'autres personnes que du personnel enseignant au-dessus d'une école dans l'enceinte d'une école alors puisqu'il y a donc certes on ne doit plus de logement de fonction mais peut-être qu'on pourrait louer néanmoins ces locaux à des enseignants volontaires pour payer le loyer ce qui aurait comme ce qui aurait comme comme avantage comment dire commun de peut-être apporter un loyer intéressant pour un ou plusieurs enseignants et en même temps d'avoir une auto-surveillance de ces bâtiments en toute légalité voilà c'est une suggestion que je vous fais et je pense que l'opposition la recevra alors pour clore ce débat parce que d'abord effectivement tout ce que une commune n'avait pas le droit de faire en matière de logement fonction était fait à Corbeil-Essonne tout et comme je veux pas qu'on arrive à savoir qui je ne donnerai pas d'exemple mais même des personnes que la justice est venue déloger il y a quelques temps depuis que nous sommes là occupaient des logements de fonction d'accord donc tout ce qui était illégal vous l'avez fait nous sommes en train de remettre de l'ordre dans les logements fonction de la ville et je n'ai aucun problème on verra on va travailler pour que on présente un rapport au conseil municipal pour dire voilà on en a tant de logements de fonction précisément globalement ils sont occupés par tant de personnes qui travaillent à la ville ça peut arriver tant d'enseignants tant de logements qu'on dit de fonction mais qu'on réserve avec Monia pour des femmes victimes de violences c'est ça qu'on est en train de faire j'ai aucun problème pour qu'on vous donne la liste mais vous voyez les adresses ça peut être compliqué parce que les femmes victimes de violences on n'a pas envie de dire à tout le monde où elles sont d'accord voilà c'est ça qu'on est en train de faire mais on peut réfléchir à un prochain rapport je ne sais pas si ce n'est pas une délibre pour le coup qui disent voilà Corbeil et Sonne il y a tant de logements de fonction qui nous appartiennent et ils sont logés globalement par des personnes dans telle situation moi ça ça ne me pose pas de problème sans forcément aller dans le nominatif mais d'ores et déjà sans que ce soit public comme ce soir s'il y a des questions précises sur telle adresse nous vous êtes des élus de la république on peut vous répondre voilà allez monsieur Bell donc nous comprenons que vous ne voulez pas intégrer ce volet là dans la commission municipale du logement en tout cas nous comprenons pourquoi de toute façon voilà donc vous nous donnerez effectivement des listes les listes seront opaques c'est normal non non mais si elles seront opaques parce qu'elles seront elles seront elles seront état de fonction et ça s'arrêtera là si vous avez quelque chose en tête donc voilà donc ce que ce que vous ce que vous accusez ce que vous nous accusez d'avoir commis dans le passé sur lequel vous ne souhaitez jamais revenir mais vous y revenez tout le temps et bien nous serons amenés peut-être à juger autant votre action à ce sujet il n'y a pas de problème puisque ce sera opaque il n'y a pas de problème on passe au vote monsieur Renard puisque on n'a pas voté donc là c'est logement de fonction de l'instituteur on est bien d'accord on n'est pas voté ça voilà donc qui s'abstient alors le groupe de monsieur Bell s'abstient pour ce logement de fonction tout le monde est pour non tout le monde est pour à part le groupe de monsieur Bell merci Sylvain je donne une information il est 20h45 et ceux qui n'auraient pas compris je crois qu'on me dit qu'il y a des sandwiches de disponibles j'allais je vais l'annoncer c'était prévu peut-être le contenu des sandwiches non mais autrement bon voilà il y a à manger parce que comme on veut censurer personne des fois ça dure un peu longtemps nos soirées donc il faut pouvoir grignoter quelque chose et c'est donc possible dans c'est bien entendu à la disposition de tous les élus que des élus c'est normal mais de tous les élus quels qu'ils soient parce qu'on nous avait fait des reproches à ce sujet n'entendons pas vous affamer l'opposition en aucun cas il n'y a pas de problème et ok alors ensuite la subvention Sylvain au profit de la caisse des écoles oui nous en venons au point 4.1 modification de la subvention 2022 au profit de la caisse des écoles de Corbeil-Essonne il est demandé au conseil municipal d'approuver la diminution de la subvention versée au profit de la caisse des écoles de Corbeil-Essonne au titre de l'année 2022 à hauteur de 30 000 euros le montant initial de subvention s'élevant ainsi à 90 000 euros alors je donne simplement une précision il y a eu une baisse d'activité qui a été due au Covid il y a donc des excédents qui se sont accumulés donc il ne s'agit pas de pénaliser ou de diminuer l'activité de la caisse des écoles simplement de revenir à une situation normale tenant compte de ces excédents qui s'étaient accumulés depuis deux ans voilà est-ce qu'il y a des questions sur ce point monsieur Bell et il va de soi que l'an prochain on reviendra à la somme de 120 000 euros c'est ce que me soufflait Michel Noyde oui oui monsieur Bell vous l'affirmez très bien monsieur Breton j'entends les arguments de monsieur Renard pour autant on sait tous que cette période a été très pénalisante traumatisante pour les élèves notamment parce que là effectivement dans les points que j'ai pu lire on ne voit pas le détail des champs de la réussite éducative et pourtant on a le volet santé bien-être donc je me posais la question sur les 30 000 euros effectivement qui n'ont pas été utilisés parce qu'il y a eu le Covid moins d'activités je m'étais dit que sur la dernière période c'était peut-être opportun de développer davantage d'activités pour la santé et le bien-être des élèves plutôt que de faire des économies après ce n'est peut-être pas possible mais mon souci était là c'est de se dire voilà on a eu tellement d'élèves en difficulté cloîtrés chez eux que ce serait dommage de ne pas utiliser cette somme au profit d'élèves qui pourraient en tirer des avantages voilà c'était ma question oui on a une délibération qui va arriver justement sur cette question là puisqu'on a des subventions de la part de l'ARS pour un psychologue scolaire trois ans de suite enfin un psychologue pardon pour la population pendant trois ans de suite donc je le développerai tout à l'heure mais vous avez raison sur le bien-être notre contrat local de santé permet de faire beaucoup d'action et y compris sur la réussite éducative voilà on passe au vote Sylvain le groupe de monsieur Breton très bien ok merci madame Chourfi bonsoir donc il s'agit par cette délibération de modifier la subvention donc 2022 au profit du centre communal d'action sociale en réalité par délibération donc du conseil municipal en date du 6 avril 2022 le CCAS s'était vu attribuer une subvention de 997 000 euros et en anticipant sur le point suivant il vous est proposé par cette délibération compte tenu du fait que une un versement pardon une subvention a été versée à une association et que cette association donc a eu sur les trois derniers exercices budgétaires un excédent et compte tenu de l'objet de la subvention il vous est proposé donc de diminuer de 120 000 euros la subvention au CCAS ce qui n'affectera pas d'ailleurs les actions exercées par le dit CCAS voilà donc la délibération consiste à approuver la diminution de 120 000 euros de la subvention versée au profit du CCAS de Corbeil-Essonne des remarques y a-t-il des questions c'est de la bonne gestion madame Capron donc bien évidemment je voterai cette délibération mais pourriez-vous Fadila nous nommer l'association qui va faire ce remboursement exceptionnel ainsi que son montant s'il vous plaît que vous connaissez madame Capron mais je vais le rappeler effectivement que moi je connais mais c'est pour mes collègues mais en effet je vais répondre pour l'ensemble des élus donc en fait il s'agit il y a une délibération du CCAS qui date de 2018 et qui engage le CCAS à verser une subvention à l'association qui est l'Assad de l'association d'aide à domicile il y a un montant qui est précisé donc par personnes âgées ou handicapées puisqu'il s'agit de financer donc d'aider l'association à rester à l'équilibre c'était ça l'objet de l'association pour chaque intervention qu'elle effectuait donc en matière d'aide à domicile auprès des corbeilles et saunois et en fait il y a deux deux raisons qui ont fait que l'association est un peu et va en tout cas au moins nous rembourser une partie qui correspond à ces 120 000 euros c'est que premièrement la subvention devait être versée pour que l'association puisse rester à l'équilibre or l'association a fait des excédents depuis trois ans ensuite il y a une deuxième raison qui est que le département a décidé en juillet 2021 de subventionner notamment pour la partie aide personnalisée autonomie et la pch de financer une grande partie de l'aide à domicile donc de fait la subvention que nous avons versée a été versée je dirais en trop voilà est-ce que ça répond à la question oui merci Fadila ça répond à la question je voudrais que vous puissiez donner à l'ensemble du conseil municipal ce soir le montant de cette subvention qui va vous être remboursée qui va être remboursée alors c'est c'est un peu compliqué je voudrais pas dire Sylvie tu étais au bien évidemment au conseil d'administration donc du CCAS oui qui a voté donc une délibération on peut si vous voulez vous transmettre par e-mail la délibération effectivement adoptée par le CA du CCAS à ce sujet mais on ne sait pas ce que va faire l'association en question mais on considère qu'il y a au moins un trop versé de plus de 200 000 euros absolument c'est ce qui avait été dit au conseil d'administration je vous remercie je préfère vous transmettre la décision que tu peux aussi transmettre d'ailleurs merci merci beaucoup oui donc nous avons bien compris qu'il s'agissait d'une baisse de la subvention du CCAS liée à une recette particulière néanmoins donc je voudrais profiter de l'occasion de de cette délibération sur le CCAS pour évoquer donc une question sur une des compétences du CCAS qui est la compétence de comment dire des anciens Charlotte Ansart et notamment les questions de repas de Noël et de colis de Noël alors nous avions d'ailleurs insisté dans nos dans nos lettres dans nos tribunes sur le fait que il était très important de distribuer chaque année un colis de Noël ou de participer à un banquet des anciens cette ces deux ces deux cette comment dire le banquet des anciens était supprimé l'an dernier pour des raisons dites de Covid mais donc nous pensions qu'il serait remis en route parce que le banquet des anciens est un lieu de je veux dire de retrouvailles des corbeilles et ce noix qui ne se sont pas qui ont du mal de toute façon à se voir pour diverses raisons notamment les questions de déplacement à retrouver leurs amis comment dire de leur génération dans un lieu de convivialité tel que ce fameux banquet donc je vous pose la question une nouvelle fois monsieur le maire est-ce que vous allez rétablir ou non le banquet des anciens je suppose en janvier de l'année prochaine et nous et nous espérons en entendre parler nous avions entendu parler également dans les services de la suppression du colline Noël pour des raisons budgétaires toujours alors nous avons eu donc on l'avait aussi fait remarquer dans nos tribunes et nous avons eu la surprise à l'occasion de votre dernier magazine de voir effectivement que le colline Noël était maintenu et que vous alliez que vous procédiez à peu près de la même manière que ce que nous faisions avant c'est-à-dire par inscription alors pour mémoire j'ai amené le dernier bulletin municipal dans lequel nous avions je dis l'ancienne majorité avait communiqué sur l'information faite au seigneur pour les collines Noël et donc voilà notre je le montre à la caméra notre dernière communication sur l'information donc aux personnes âgées pour leur inscription au colline Noël donc période inscription donc assez visible dans le journal municipal c'était vous voyez une bonne dimension et dans lequel on précisait qu'aux heures d'ouverture donc les inscriptions pourraient être faites du 4 novembre au 15 novembre de l'année en question donc c'était l'année 2019 c'est la dernière année donc c'est-à-dire plus de en comptant les fermetures en comptant les fermetures 9 jours d'ouverture voire 10 jours d'ouverture et de possibilité d'inscription dans votre dernier journal municipal donc celui de d'octobre voilà octobre 22 nous notons votre 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 communication à vous alors votre communication à vous alors c'est le petit carré rouge qui est là voilà à côté de la photo de madame Italia Reggio qui communique sur le fait que vous pouvez vous inscrire si vous êtes un ancien au colis de Noël entre le 7 et le 10 novembre alors 7 au 10 novembre ça fait 3 jours 4 jours mais probablement dont 1 de fermeture enfin 2 demi-journées de fermeture bref si nous avions mauvais esprit monsieur le maire nous nous dirions que nous nous dirions que vous avez vous avez fait en sorte que le colis de Noël soit pas si inaperçu cette année de façon à ce qu'il soit réduit en quantité évidemment comme le dit monsieur Picard nous n'avons pas mauvais esprit donc nous nous disons et d'ailleurs nous sommes ravis de voir que dans le dernier magazine vous parlez du colis de Noël des aînés qui dont l'inscription a pu être faite entre le 7 et le 10 novembre mais nous nous apercevons également que ce journal est distribué à partir du 9 novembre ce qui permet donc voilà sous le sapin des colis ce qui permet effectivement rétroactivement aux anciens en tout cas dans un jour s'ils reçoivent le bulletin municipal et on en parlera tout à l'heure dans une autre délibération de rétroactivement se dire ah bah mince ah bon sang mais c'est bien sûr si j'avais su j'aurais pu m'inscrire entre le 7 et le 10 novembre pour le colis de Noël bref une fois dit tout ça vous avez bien compris donc nous espérons vraiment monsieur le maire que vous allez réactualiser cette situation et trouver le moyen de communiquer sérieusement avec les anciens de notre ville de façon à ce qu'ils puissent sérieusement avoir l'information et sérieusement pouvoir s'inscrire s'ils le souhaitent à cette donation de colis de Noël merci madame Malit vous levez la main c'est ça oui pardon ah ça y est oui bonjour monsieur le maire bon je vais rebondir sur l'action la ce que monsieur de Bel vient de dire pour parler des anciens sur la commune dans votre date ça fait maintenant deux ans que vous êtes élu enfin un peu plus de deux ans mais bon je ne sais pas si vous vous êtes beaucoup occupé des seniors si vous avez pris des nouvelles pendant la période du covid et pendant la canicule enfin bon moi j'ai pas reçu d'appel toujours vous dites dans votre journal du mois d'octobre que vous allez vous pencher sur le fait que beaucoup d'anciens ne peuvent pas se rendre à Charlotte-en-Sart et que vous étudiez la possibilité de créer des antennes bien sûr c'est très bien mais ces antennes existent depuis plus de 16 ans elles ont été créées par monsieur Dassault et madame Thérèse Simonneau et étiez-vous au courant est-ce que vos conseillers municipaux sont au courant que ces antennes existent il y en a trois une rive droite que vous connaissez parfaitement puisque vous êtes vous y êtes rendu à plusieurs reprises pour des centenaires et elle a eu la Mouguilin-Galant et une au Tarterelle elles sont là depuis plus de 16 ans donc vous ne cessez de dire que vos élus font très bien leur travail votre élu au seigneur c'est elle que passé le pont nous sommes toujours à Corbeil-Essonne et qu'une bénévole s'occupe des seigneurs de la rive droite je ne pense pas puisque depuis votre élection madame Berlan qui est bénévole de ce local depuis le 22 avril 2006 n'a reçu la visite de personne de chez vous et n'a été contactée par personne pour rencontrer l'adjointe elle gère cette antenne sur ses propres deniers aussi bien pour l'entretien du local que pour le goûter des seigneurs à ce jour elle se demande si le local est toujours assuré si les factures d'eau et d'électricité sont honorées malgré cela elle continue d'entretenir le local et y reçoit des seigneurs bon monsieur le maire vous ne pouvez l'ignorer puisque vous ah oui l'année dernière il y a deux ans lors des colis de noël vous êtes allé discuter avec elle qui chargeait douze colis de noël dans la voiture de son mari donc vous étiez au courant qu'elle s'occupait des seigneurs assistée alors madame Berlan a donc décidé de cesser son bénévolat et m'a demandé de vous remettre les clés elle a pris la précaution de faire constater par plusieurs personnes qu'elle laisse un local propre et a aussi fait des photos pour faire foi voilà merci une dernière intervention madame Capron oui monsieur le maire je voulais juste revenir sur ce que effectivement disait mon collègue Jean-François concernant les inscriptions au colis j'ai vraiment été je veux dire pour moi pour ma part choquée qu'il n'y ait que quatre jours d'inscription il y a quand même un certain nombre de seigneurs sur notre ville environ dix mille quatre jours d'inscription c'est vraiment très très peu je pense qu'il faudrait vraiment revoir les dates et puis peut-être la communication mieux communiquer puisque j'ai été interpellée par des seigneurs qui m'ont demandé si cette année il y avait les colis il y avait le banquet je lui dis oui bien sûr il y a des inscriptions de telle date à telle date mais je pense alors à l'heure d'aujourd'hui je ne sais pas Italia si vous savez combien il y a d'inscrits au niveau des colis mais j'aimerais bien le savoir alors Italia va vous donner quelques éléments puis je vous donnerai aussi mon avis Madame Capron je vous donnerai les résultats des inscriptions demain parce qu'il y a encore une inscription demain mais on a mis tout le monde au courant que les dates étaient du 7 au 10 donc c'est vrai que c'est peut-être un peu court mais on a estimé que c'est peut-être un peu court mais on a estimé que tout le monde était au courant pour revenir s'inscrire et le colis de Noël a toujours eu lieu et quand on dit qu'il n'y aura pas de colis de Noël c'est faux on a fait 3 choix cette année de colis de Noël donc vous avez un colis sucré un colis salé sans alcool et un avec alcool donc au moins on satisfiera tous les administrés de Corbeil et Sonne pour que chacun puisse choisir son colis voilà merci 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 Italia alors moi je ne nous ai pas dit qu'il n'y avait pas de colis de Noël on m'a demandé s'il y en aurait il y en aurait moi j'ai dit oui effectivement qu'il y en aurait puisque je l'avais vu de toute façon et que ça avait déjà été évoqué donc ce n'est pas effectivement la même chose je voulais simplement savoir Italia s'il y avait eu beaucoup d'inscriptions pour ces colis voilà c'est tout je vous remercie madame Capron il y a eu déjà beaucoup d'inscriptions et la queue était très longue les gens ont entendu mais il y a beaucoup d'inscriptions voilà donc un petit mot parce que sincèrement on vous donnera le chiffre final d'accord mais les seniors attendez excusez moi madame Capron concernant le banquet apparemment il y avait le banquet qui devait se faire je vais vous répondre d'accord mais pareil on a commencé ça fait trois heures qu'on est ensemble jusque là on a un conseil municipal digne on a des débats moi je trouve ça intéressant je ne sais pas ceux qui nous regardent il ne faut pas voilà les seniors c'est un sujet hyper sensible hyper sensible et on ne peut pas le prendre par le bout de la taille d'un article sincèrement élevons-nous un peu les seniors font partie alors tout le monde est seniors et n'est pas logé à la même enseigne il y a des seniors qui n'ont pas besoin de services publics il y a des seniors milliardaires il n'y en a pas beaucoup à Corbeil-Essonne à Corbeil-Essonne on a beaucoup de seniors vous en avez bien connu en tout cas bon d'accord donc nous à Corbeil-Essonne on a des seniors issus de familles modestes qu'ont bossé toute leur vie souvent dans des catégories d'employés ou d'ouvriers d'ouvrières d'accord et ce serait effectivement un mauvais esprit que de penser qu'il y aurait du coup dans l'opposition un coeur comme ça pour les seniors et chez nous un coeur comme ça c'est pas sérieux d'accord donc on est plutôt dans notre histoire politique les uns et les autres les unes les uns et les autres du côté de ceux qui régulièrement nous mobilisons pour les retraites des seniors je sais pas combien de manifestations dans votre vie vous avez fait pour les pensions de retraite d'accord nous on y est et de considérer que les retraités ils sont mal logés et qu'ils ont dans une situation sociale de ce pays compliqué besoin de s'occuper de leurs enfants de leurs petits-enfants et qui sont pour ceux qui habitent à Corbeil globalement rincés socialement c'est pas de la faute du maire donc nous on a l'attention à ce qu'on appelle maintenant les seniors il y a une rumeur qui a couru pendant un an ouais la gauche la mairie Pierre You il va fermer sur le temps Charlotte Anzard c'est scandaleux Charlotte Anzard n'est pas fermée sera jamais fermée tant que nous sommes là c'était une rumeur ouais il n'y aura pas de colis il y a des colis une page dans le dernier bulletin cette année c'est même mieux il y a trois choix d'accord et si Italia faire attention à ce qu'on dit on a une femme qui est élue depuis deux ans il y a une femme qui est élue depuis deux ans qui prend à coeur sa délégation elle y passe ces semaines avec un service que nous avons trouvé qui était là et ça se passe bien on travaille avec on s'est doté en plus du pôle senior parce qu'on a une délib sur le CCAS il y a la directrice du CCAS d'une nouvelle direction des affaires sociales et je remercie Fadila pour le travail de coordination qu'elle fait avec l'ensemble des élus sur le pôle social qu'on va voir violence faite aux femmes retraitées etc sociale on bosse ensemble nous notre coeur il est du côté du social vous voyez et d'aider du côté des plus humbles donc on peut toujours apprendre moi je pense par exemple que la politique des personnes âgées ça doit aller au-delà de quelques sorties et de donner à manger un senior c'est quelqu'un qui à partir de 60 ans j'en fais partie doit de plus en plus dans la société moderne dans laquelle on vit être pensé comme des hommes et des femmes qui au-delà de manger et de faire un petit séjour en voyage peuvent avoir réalisé leur passion de toujours leur métier avoir une utilité sociale de bénévoles et d'ailleurs ce matin Jacques je ne sais pas si tu l'as remarqué mais tu l'as remarqué tu passes ton temps avec eux les présidents d'associations sont souvent des seniors et ce matin sur le RERD à part un ou deux c'était beaucoup des retraités et des seniors pour quelques-uns d'accord et on a des plus jeunes qui arrivent donc vous voyez l'utilité je parle d'utilité parce qu'il y a des seniors qui souffrent de solitude c'est une vraie question et qui pourraient avoir une utilité sociale beaucoup plus importante d'abord ce magazine c'est pour une question de lien social qu'on le fait distribuer c'est majoritairement des seniors qui le distribuent vous voyez donc on essaye de voir un peu plus loin que le bout de notre nez sur comment on peut redonner une vie sociale fraternelle de loisirs aux seniors dans notre ville la réflexion elle fait que commencer que commencer et donc nos agents qui bossent faut pas les mépriser parce qu'ils font le travail le nombre de coups de téléphone qui ont été passés pendant les périodes de canicule considérable je suis allé à Charlotte-en-Sard d'accord mais donc on le fait il y a des choses qui étaient déjà faites non seulement on continue de le faire je vous le dis on veut faire plus donc il y aura le colis d'accord on peut pas résumer les seniors au colis de Noël sincèrement donc on va le faire parce qu'il est attendu j'ai croisé ce matin au NCA des personnes qui d'ailleurs effectivement au NCA on leur a dit j'étais avec toi Sylvain c'est là c'est à Charlotte-en-Sard etc on veut permettre au colis qu'ils puissent être cherchés dans les maisons de quartier aussi vous voyez c'est nouveau donc on essaye de dire aux personnes âgées qui peuvent pas se déplacer peut-être que dans votre maison de quartier je le dis où il se passait pas grand chose on en refasse des lieux de vie familiaux sociaux des jeunes des personnes âgées c'est tout ça qu'on est en train de faire donc il y aura le colis page 37 du magazine si sincèrement je le dis pour celles et ceux qui nous regardent il y a des seniors qui n'ont pas eu le temps n'ont pas su sincèrement moi je souhaite qu'on donne le maximum de colis et on vous donnera le nombre de colis distribués les années passées le nombre de colis distribués cette année j'ai pas de problème quant au repas il y aura un repas pour les seniors la date on est en train de la travailler sur est-ce que c'est janvier on verra il y aura un repas d'accord il y en a eu un madame Capron quelques-uns d'entre vous sont passés lors des guinguettes et bien alors vous voyez et il y avait 500 seniors et donc il y aura un repas on l'a pas encore complètement décidé les contours de cette soirée de ce repas etc il y aura là pour l'instant c'est colis pour tout le monde voilà et s'il y a encore quelques personnes qui l'ont pas su qui viennent on s'organisera pour que la semaine prochaine parce que c'est de ça qu'il s'agit pour que des personnes qui auraient loupé l'information qui ne soient pas venues puissent avoir un colis voilà je crois qu'on a répondu et donc que si on aime tous les seniors dans cette ville et bah tant mieux quoi d'accord madame Capron non ce que je voulais vous dire c'est que effectivement les seniors qui sont venus s'inscrire à Charlottes-en-Sard on leur a proposé le banquet ou le colis le banquet ou le colis hier écoutez moi c'est les infos que j'ai eues monsieur le maire merci hier on leur dit que le banquet est annulé donc pourquoi ce banquet est annulé je suis je suis interpellé par des seniors parce qu'il a fallu les rappeler pour leur dire qu'il n'y avait plus de banquet donc je sais pas attendez monsieur le maire qui ment dans l'histoire moi j'aimerais savoir quand même écoutez à un moment donné il y a quelque chose qui n'est pas clair chut madame Capron madame Capron hey madame Capron de quoi on parle c'est colis pour tout le monde pour l'instant mais moi d'abord excusez moi je mais écoutez si ce conseil municipal il permet de rectifier des informations détendez-vous ah bah oui c'est colis pour tout le monde et nous allons travailler la majorité pour ce qui est parce que d'abord c'est une affaire évidemment budgétaire bah oui et donc il y aura l'année prochaine on y travaille un banquet donc il y en a et tout le monde aura eu le colis donc il y en a ça sera les deux comprenez la vérité si je mens la vérité c'est ce que je vous dis là d'accord voilà et donc qui ment mais de quoi on parle il n'y a pas il n'y a pas de mensonge donc soyons sérieux deux minutes non bah l'information je vous la donne Italia vous la donne d'accord donc et je vous non mais attendez on va pas passer la soirée là dessus bon et ben alors mais bon prenez puisque vous avez vous êtes concerné excusez moi est-ce qu'on pourrait voilà prenez un colis sans alcool détendez vous et ces colis ces colis voilà et ces colis pour une fois je suis un petit peu je suis un petit peu énervée voilà je vais me calmer voilà voilà bon on peut passer parce que du coup on était sur le CCAS quand même donc conclue et passe au vote s'il te plaît Fadilla alors je voulais conclure pour dire que premièrement 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 l'ensemble des seniors en tout cas pourra faire une demande de colis et il y a eu des affichages sur les panneaux lumineux ça c'est la première chose la deuxième chose et ça a été dit la politique en direction des seniors ne se réduit pas au colis de Noël et je pense que il ne faut pas non plus voilà considérer qu'il n'y a que ça et il y a des seniors et ça a été dit qui président des associations qui ont envie de faire des choses aussi avec des jeunes etc et donc on est en train de réfléchir à tout ça et je ne voudrais pas qu'on réduise vraiment au colis de Noël et dernière chose et bien nous allons passer au vote si vous le permettez et donc qui est contre la délibération personne qui s'abstient personne et donc pour super merci Sylvain merci Fadila pour ton engagement ah il y a qui qui s'abstient monsieur Bell votre groupe tout votre groupe le groupe de monsieur Bell s'abstient très bien monsieur Renard à vous donc on a des images signées SR bon je vais je vais me déplacer parce que c'est un peu plus facile pour exprimer ce genre de choses d'être debout bien monsieur le maire mes chers collègues je suis donc chargé de présenter ce que vous attendez tous avec 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 beaucoup d'appétit c'est à dire la décision modificative budgétaire bon je vais essayer d'être le moins long possible mais en vous donnant les informations auxquelles vous avez droit premièrement je veux dire que le le travail a été c'est toujours du travail de faire une décision modificative budgétaire mais a été particulièrement difficile cette année en raison des conditions économiques dans lesquelles nous travaillons et de la difficulté à prévoir l'évolution des dépenses et des recettes bon je veux dire que c'est un travail d'équipe et que bien entendu je veux remercier la direction des finances monsieur Maé monsieur Langlade qui m'a aidé encore cette semaine bien sûr monsieur Quinchèse qui orchestre tout ce travail c'est un travail important et difficile il a il a abouti ce travail au document à la notice explicative qui vous est fournie et je crois que nous avons amélioré la qualité de ce document il y a d'ailleurs des élus qui sont venus me le dire et on aurait pu d'ailleurs s'en tenir à cette notice parce qu'elle est assez claire elle est bien faite j'ai quand même souhaité comme on fait toujours une présentation au sein du conseil municipal faire un petit document une petite présentation pour vous présenter ces chiffres alors j'ai quelqu'un qui va m'aider en faisant passer voilà alors on va dire quelques mots du contexte et monsieur le maire en a déjà parlé avec les augmentations très importantes de prix que nous avons subis on va dire quelques mots sur le contexte on va ensuite très classiquement examiner la section de fonctionnement puis la section d'investissement et puis faire une brève conclusion alors une décision modificative qu'est-ce que c'est c'est tout simplement la mise à jour du budget primitif on ne peut pas prévoir en début d'année comment évolueront les recettes comment évolueront les dépenses et donc on est obligé en fin d'année une fois ou deux fois je pense qu'on le fera deux fois cette année voilà il y a une des M2 qui est sur le chantier parce qu'il y a des recettes et des dépenses qui évoluent encore maintenant donc on est obligé en une ou cette année en deux en deux étapes de remettre à jour notre budget primitif on va donc dire quelques mots du contexte et je vais le faire à partir de deux graphiques le premier graphique alors je sais que c'est pas très facile à lire de loin mais je pense que vous allez saisir l'allure des courbes et c'est ce qui compte on a reproduit ici une série d'indices vous avez les produits alimentaires vous avez les produits de travaux publics vous avez le bâtiment et ça ce sont les lignes qui sont en bas vous voyez qui augmentent progressivement on est de 2010 à 2022 j'ai pris exprès une durée assez longue vous voyez que ça peut si on veut approximer ça c'est en gros une droite légèrement inclinée les prix augmentent mais de manière on va dire modérée vous voyez quand même qu'à partir de 2021 ça commence à ressembler à un arc de parabole à la fin là donc c'est le redémarrage de l'inflation qui s'exprime clairement de cette manière là et puis en dehors de ces trois courbes relativement raisonnables en bas vous avez deux courbes là qui sont très secouées si j'ose dire vous voyez avec des variations d'un semestre d'un trimestre à l'autre très importantes des variations qui paraissent assez aléatoires stochastiques comme on dit et puis tout d'un coup par contre c'est plus stochastique vous avez cette forte augmentation il s'agit donc des combustibles et carburants ça c'est ce qui est en marron vous voyez c'est celle qui est haute mais je peux peut-être le montrer c'est celle là et puis le pire c'est celle de l'électricité c'est celle qui est grise vous voyez qui montre le plus c'est électricité gaz vapeur et air conditionné alors ça c'est la situation si vous voulez l'évolution de la situation économique qui a été la nôtre pendant que nous étions chargés de gérer la commune et en particulier d'établir cette décision modificative on va passer au graphique suivant le graphique suivant alors il y a différents j'aurais pu en mettre plusieurs j'en mets qu'un pour simplifier les choses ça c'est l'évolution du mégawatt heure d'électricité qui nous concerne évidemment beaucoup alors là ce que je vous ai représenté c'est l'évolution des tarifs spot c'est à dire les tarifs au jour le jour quand on achète au comptant de l'électricité alors vous voyez on est aux alentours de je ne sais pas 80 probablement à peu près 80 euros le mégawatt heure en 2020 et puis vous voyez que peu à peu et en particulier et à partir de mi 2021 ça se met à s'agiter et on a fait exprès de représenter les événements vous voyez la Russie qui coupe le gaz à la France et à quelques pays européens la fermeture des réacteurs vous savez les problèmes sur les fissures de réacteurs des centrales nucléaires et puis la menace d'embargo sur le pétrole russe on n'est pas du tout sur une évolution calme classique de prix on est là sur un cours de bourse si vous voulez qui est très sensible aux événements extérieurs et ça se voit là alors on m'a fait remarquer à juste titre qu'on voit pas toute la catastrophe parce que ça c'est les prix au comptant mais quand vous achetez à terme c'est à dire vous achetez pour l'année 2023 au mois d'août dernier alors vous voyez que là pour des achats immédiats on est à 700 euros par rapport à 80 vous voyez ce que ça représente on est à 700 euros le mégawatt-heure mais en fait on a dépassé les 1000 euros quand il s'agissait d'acheter à terme c'est à dire d'acheter pour l'année 2023 voilà quel est le marché dans lequel nous devons nous travailler si vous voulez pour que la commune soit correctement approvisionnée on va passer à la suite on va donc dire un mot des contraintes alors la contrainte bien sûr c'est d'abord l'équilibre l'état lui il peut il fait un budget en déficit nous nous devons équilibrer nos comptes c'est très c'est ce qui est une contrainte importante deuxièmement nous avons eu bien sûr vous l'avez compris une augmentation très forte des dépenses de fonctionnement alors la première idée qui vient à l'esprit c'est de dire bon bah il faut bien les payer donc on va diminuer on va reporter ou diminuer les dépenses d'investissement oui c'est déjà c'est pas gai parce que ça veut dire qu'on renonce au moins provisoirement à des projets ou qu'on les retarde mais en plus ça ne peut pas suffire parce qu'il y a une règle comptable qui nous impose de dégager une épargne brute c'est à dire la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles qui nous permet au moins de rembourser le capital de nos emprunts et donc si on veut maintenir cette épargne brute on est obligé de faire des économies en fonctionnement et alors je vous passe sur les calculs parce qu'évidemment il faut calculer ce qu'on peut faire il y a un travail de conception disons qu'on est arrivé à la conclusion qu'il fallait faire au moins 400 000 euros d'épargne d'économie plus exactement d'économie sur le fonctionnement et nous y sommes parvenus on va voir de quelle manière dans ce qui suit en fait il y a 410 000 euros d'économie qui ont été faits alors on va maintenant passer rapidement à l'examen des chiffres et d'abord de la section de fonctionnement alors il y a tout de même des recettes alors vous voyez il y en a qui sont il y en a qui sont un peu je vais passer sur les petits chiffres et puis je vous ai enlevé les centimes parce que ça sert à rien là on est sur des masses quand même importantes vous voyez qu'il y a eu une augmentation des droits de mutation alors ça paraît assez surprenant 600 000 euros attention c'est un coût unique ça ne se reproduira pas c'est une vente à marque avenue ça ne se reproduira pas pour les années précédentes certaines choses ça peut vous surprendre qu'on ait une augmentation des allocations compensatrices de taxes foncières c'est simplement dû au fait que c'était pas connu au moment du budget primitif c'est une mise à jour si vous voulez c'est pas un événement extraordinaire même chose pour le fonds de péréquation intercommunale et communale le FPIC 381 000 euros c'était pas connu au moment où nous avons établi le budget primitif la refacturation des traitements de déchets de Covil je ne veux pas rentrer dans les détails mais vous allez le retrouver en dépenses et en recettes nous espérons nous faire rembourser par GPS parce que c'est sa compétence l'enlèvement et le traitement de déchets à la société de Covil mais nous n'en sommes pas sûrs donc par précaution nous le mettons en recettes et nous le mettons en dépenses le reste c'est pas énorme enfin c'est des petites sommes je vais pas tout reprendre en détail on va passer à la suite et on va voir à nouveau quelques nouvelles recettes réduction de la dotation ah oui alors il faut retrancher évidemment de ces nouvelles recettes une réduction de la dotation de solidarité urbaine 17 000 euros et puis une diminution de la subvention de la caisse d'allocation familiale on a eu un contrôle et puis on s'est fait alpailler sur un certain nombre de choses très pointues et donc la subvention a diminué ça fait une ressource de moins de 70 000 euros donc au total nous avons quand même dans cette modification budgétaire 1 412 000 euros de nouvelles recettes on peut passer à la suite et bien sûr on va regarder quelle réduction de dépenses on a pu faire quelles économies on a pu faire on a pu économiser 97 000 euros sur les frais de nettoyage des locaux c'est une renégociation habile du contrat qu'on avait donc qui a permis de diminuer le coût sur la restauration c'est qu'on ne savait pas quand on a fait le budget primitif on ne savait pas combien ça allait nous coûter ça nous a coûté 50 000 euros de moins que ce qu'on avait provisionné et puis le versement de la caisse des écoles vous venez de voter tout à l'heure il y a quelques minutes la délibération on peut continuer en voyant sur la slide suivante les réductions de dépenses qui ont été proposées par les directions donc nous nous sommes adressés à toutes les directions de la commune en leur expliquant la situation et en leur disant il faut nous aider qu'est-ce que vous pouvez faire comme économie donc il y a la baisse de subvention du CCRS on vient également vous voyez c'est l'application si vous voulez de la délibération que nous venons de prendre on a pu économiser 60 000 euros sur la direction de l'aménagement et du développement urbain on a réduit les illuminations de Noël je crois que c'est 150 000 au total je dis une bêtise on a pardon même plus oui plus de 200 000 donc on a réduit de 50 000 euros les illuminations de Noël de 4 000 les crédits de la Dasco 10 000 sur la vie des quartiers 10 000 sur la direction des sports 10 000 sur la jeunesse 32 000 la direction de l'informatique en fait ça concerne surtout la téléphonie la téléphonie pour 25 000 et puis l'informatique proprement dit pour 7 000 on peut passer à la suite et à la fin des économies qui ont été faites dans les directions il y a une baisse des crédits pour la sécurité des manifestations c'est le gardiennage on a réussi à réduire les dépenses de gardiennage et puis on a des annulations d'engagement pour 75 000 euros on va pouvoir passer à la suite et on va voir les augmentations de dépenses alors bien entendu il y a les augmentations qui concernent le personnel la décision de l'état que nous approuvons bien sûr d'augmenter le point d'indice mais qui a un coût important pour la commune à savoir 679 000 euros l'augmentation du SMIC 139 000 euros les mesures prises à la suite des assises tous les engagements qu'avait pris notre maire à la suite de ce mouvement réussi de cette réussite des assises du personnel qui nous a permis de relier de réanimer un dialogue social d'engager un dialogue fructueux avec le personnel ça coûte 214 000 euros sur l'année 2022 et pas en année pleine bien entendu les reclassements indiciaires là aussi décidés par l'état 268 000 au total le chapitre 012 personnel et frais assimilés augmente de 1 300 000 euros dont 1 086 000 décidés par l'état on va passer au fluide on avait anticipé beaucoup de hausses mais malheureusement ça ne suffit pas il a donc fallu rajouter 400 000 euros sur l'électricité 1 050 000 euros sur le gaz vous comprenez l'importance des mesures de sobriété énergétique présentées par mon ami Pio tout à l'heure et puis le carburant dans le carburant il y a le carburant proprement dit et il y a le roulage enfin ce que coûte le roulage en plus ça fait 100 000 euros nous allons maintenant voir quelles sont d'autres augmentations de dépenses divers prolongation de contrat de véhicule pour 22 000 augmentation de charges d'intérêt augmentation des contributions FPIC et FSRIF parce que nous sommes à la fois contributeurs et bénéficiaires il faut toujours le signaler donc c'est ce qui explique ce qui se passe là et puis les provisions pour annulation de recettes exceptionnelles c'est l'histoire des déchets dont je vous parlais tout à l'heure on l'a vu une fois on l'a en recettes et en dépenses on peut maintenant passer à la section d'investissement donc nous avons des baisses de recettes bien sûr de l'autofinancement nous avons le montant des nouveaux emprunts parce qu'on a emprunté 500 000 euros de moins que prévu nous avons la baisse du FCTVA le FCTVA vous savez c'est la TVA qu'on a payé sur les investissements et sur les travaux en régie l'année précédente on a une baisse de la taxe d'aménagement et puis bien sûr les baisses de subventions parce que dès l'instant où on reporte des travaux et on reporte des études on touche pas les subventions qui étaient afférentes à ces différentes dépenses on a comme augmentation de recettes d'investissement une augmentation des amendes de police ça on sait jamais trop comment ça va varier soit dit entre parenthèses c'est un mécanisme de péréquation c'est pas uniquement sur Corbeil-Essonne et puis on a une subvention pour l'extension de la cour de l'école maternelle Simone Veil qui est arrivée récemment les dépenses supplémentaires le capital a remboursé suite au nouvel emprunt signé avec la banque des territoires remboursement de la taxe d'aménagement une étude pour l'opération coeur de ville c'est un nouveau marché avec la SPL un devis supplémentaire pour la rénovation de l'orgue de la cathédrale s'inspirent on va voir maintenant des réductions de dépenses ce sont les projets que nous n'avons pas abandonnés mais que nous ne pouvons pas faire en 2022 et qui vont pour l'essentiel être reportés sur l'année suivante rénovation des locaux du 15 rue Notre-Dame de la rue du Port au Boulanger la réhabilitation du 47 rue du 14 juillet les audits thermiques on en a parlé tout à l'heure je ne reviens pas Frédéric Piau s'est exprimé l'étude coeur de ville la communication NPRU la communication NPRU c'est une dépense de 60 000 euros sur 10 ans et avec des subventions prévues pour préciser ce ne sera pas tout pour la commune l'étude coeur de ville l'étude coeur de ville je voulais vous en dire quelque chose elle n'est pas subventionnée pour l'instant mais la demande de subvention est en préfecture l'étude sur le portage foncier de 40 000 euros ce sera reporté sur 2023 l'étude mémoire de quartier c'est pareil c'est une dépense qui est échelonnée sur 10 ans qui est financée d'ailleurs à 50% et qui est à reporter sur les années suivantes enfin l'étude de révision du PLUS nous réduisons la dépense de 60 000 euros sur un total de 240 000 euros qui sera à reporter en 2023 on poursuit sur la slide suivante les réductions de dépenses on économise pour l'instant sur la création de la ressourcerie on reporte également l'étude sur la rénovation de la halle du Comte-Aimont elle sera reportée en 2023 même chose pour les rénovations thermiques sur l'étude du club d'aviron c'est important parce que l'opération est retenue comme base arrière olympique ça sera reporté en 2023 et je vous laisse lire la suite avec en dernière ligne une somme pour la préemption et l'acquisition du local du crédit municipal de Paris alors là il y a un abandon parce qu'on a décidé qu'on n'achetait pas enfin sauf erreur mais on n'achète pas le crédit des locaux du crédit municipal de prévu les préemptions ce sont celles qui sont prévues dans le dispositif action cœur de ville j'en aurais terminé dans une minute en vous disant qu'au total cette décision modificative telle qu'elle est elle rectifie le budget primitif pour tenir compte non seulement de l'évolution habituelle je dirais classique des dépenses et des recettes mais aussi pour tenir compte des hausses de dépenses exceptionnelles vous l'avez compris dans le domaine du personnel dans le domaine des fluides elle préserve l'ensemble de nos projets mis à part je viens de le dire l'achat du crédit du crédit municipal de Paris mais enfin qui n'était pas un de nos projets est phare aucun projet n'est remis en cause mais évidemment un certain nombre sont retardés elle prend en compte les économies déjà réalisées et en prévoit d'autres en particulier en section de fonctionnement pour 410 000 euros et elle respecte c'est important nous avons écrit monsieur le maire et moi dans la feuille de contact qui s'adresse au personnel que nous avions sanctuarisé les dépenses qui correspondaient à l'exécution des engagements pris aux assises et bien justement dans les chiffres que vous avez vu là rien n'a été enlevé aucune économie n'a été faite sur les dépenses pour le personnel voilà ce que je pouvais en restant dans des limites de temps à peu près convenables vous dire sur cette décision modificative merci vraiment merci Sylvain dans un temps plus raccourci c'était encore plus clair et transparent sincèrement pour une DM on n'a pas forcément été habitué à ça mais le détail des chiffres comprenez je le redis parce qu'on l'a évoqué pour la sobriété tout à l'heure tu disais Sylvain que ça t'était rarement arrivé dans ta vie ce jour où tu as vu la facture d'électricité dis-le parce que il y a eu un événement parce qu'on avait besoin pour 5 mois je crois je parle sous le contrôle de M. Maé ou de M. Kinchas on avait 5 mois je crois d'électricité à acheter quand on a eu le bon moi je me suis retrouvé M. Kinchas n'était pas avec moi parce qu'on était en commission d'appel d'offres et on s'est retrouvé en commission d'appel d'offres avec un AIMO une assistance à maîtrise d'offres un expert il y avait Michel Noaille et alors on s'attendait à dépenser 250 000 euros je crois à peu près c'était de l'ordre de 250 000 euros et alors il nous passe des slides un peu comme des graphiques que je vous ai montré là alors il nous explique tout ça l'évolution des prix alors on écoute enfin voilà et puis tout d'un coup il dit bah maintenant j'en arrive au chiffre et il nous affiche une slide et il y avait marqué d'un côté 200 et quelques milles et de l'autre côté il y avait 1,5 million et puis au milieu il avait marqué multiplié par 6 et j'avoue que ça c'est vrai que ça fait un drôle d'effet quoi et à ce moment là je me suis penché vers je crois que c'est vers Frédéric Piau parce que Étienne n'était pas là et j'ai dit est-ce que le responsable le directeur général des services est au courant tellement ça me paraissait impensable si vous voulez que tout d'un coup on dépense un million de plus ça me paraissait je ne suis pas habitué je m'excuse je ne suis pas habitué à manipuler des millions et ça c'est quand même des souvenirs si vous voulez qui restent et comme on disait à l'AMO bon ben on peut réfléchir peut-être on peut étudier il a dit ben non parce que ça tient pour 2 heures si dans 2 heures on n'envoie pas un mail on ne vous garantit pas que ça ne va pas encore augmenter et donc vous avez acheté avec la bénédiction des services on a envoyé un mail d'ailleurs en passant un peu par dessus le conseil municipal parce que normalement on aurait dû vous soumettre l'achat vous voyez combien je vous dis ça pour vous expliquer combien c'est difficile on fait au mieux j'ai le sentiment grâce au travail des services qu'on vous présente une décision modificative raisonnable qui préserve l'essentiel voilà le sentiment que j'ai merci beaucoup Sylvain alors des questions monsieur Bell bien merci monsieur Renard comme toujours vous nous faites des démonstrations qui sont très très élégantes mais donc on a quand même quelques petites choses à dire sur votre budget enfin sur votre décision modificative donc cette décision modificative donc elle est largement effectivement comment dire suggérée en quelque sorte par les questions d'énergie c'est clair donc nous avons effectivement une explosion des dépenses d'énergie et donc par conséquent des dépenses de fonctionnement c'est à dire que cela vient rajouter aux dépenses de fonctionnement qui sont déjà en inflation si je puis dire depuis depuis que vous êtes arrivé puisque vous ne cessez d'augmenter les dépenses de fonctionnement et c'est bien là le problème c'est que on aurait pu penser et quelques-uns d'entre nous nous étions dit compte tenu de la rigueur qui va être nécessaire en conséquence de l'arrivée de ces augmentations de coûts d'électricité et de carburant enfin c'est surtout l'électricité et le gaz et bien nous allions avoir d'un seul coup un peu de rigueur qui allait être mis dans le budget de fonctionnement je dis bien dans le budget de fonctionnement et que nous allions découvrir dans votre budget de l'année prochaine et puis dans cette décision modificative des mesures qui allaient s'attaquer à la question de cette inflation du budget de fonctionnement mais quand on regarde la réalité c'est que les vraies modifications vous avez en réalité encore de la chance si je puis dire c'est que malgré ces augmentations de coûts de l'énergie vous avez des recettes exceptionnelles que vous avez listées d'ailleurs très justement et ces recettes exceptionnelles ne suffisent pas alors et donc j'ai beau chercher des efforts sur les dépenses de fonctionnement des efforts que vous auriez pu faire en conséquence de ces augmentations exceptionnelles de coûts d'énergie bien je n'en trouve pas et la seule véritable explication donc pour pouvoir couvrir ces dépenses exceptionnelles c'est d'une part donc ces recettes exceptionnelles que vous avez listées tout à l'heure d'une part et d'autre part la baisse de l'autofinancement c'est à dire la baisse de la contribution du budget de fonctionnement au budget d'investissement et donc nous encore une fois encore une fois y compris dans votre décision modificative numéro 1 et bien vous vous attaquez à l'investissement et vous baissez l'investissement dans cette ville en clair vous baissez la richesse que l'on peut apporter à la ville de demain pour pour faire passer votre budget de fonctionnement et pour faire passer les dépenses excessives que vous avez en matière de fonctionnement non pas au travers de l'énergie mais dans tous les autres domaines alors donc quand on donc je vais je vais donc plus particulièrement me pencher sur la question de l'investissement et quand on cumule la perte de l'autofinancement la perte de l'emprunt que vous n'avez pas effectué pourquoi ne l'avez-vous pas effectué parce que vous ne faites pas de dépenses d'investissement l'augmentation encore une fois extraordinaire si je puis dire des amendes de police enfin des dotations alors des dotations enfin des dotations amendes de police c'est une c'est une règle intéressante que le gouvernement a mis en place c'est à dire que en gros il prend les recettes d'amendes qu'il souhaite affecter aux collectivités et il reverse aux collectivités ces recettes au prorata de la population enfin d'un certain nombre de critères mais il les flèche pour l'investissement c'est à dire qu'il considère que effectivement les amendes de police doivent servir en gros la sécurité routière et donc il donne il transfère cet argent et il vous impose de le mettre en investissement donc c'est une bonne chose mais encore une fois plus 468 000 euros plus 468 000 euros de recettes additionnées à des recettes déjà existantes donc je ne sais plus quel était le montant au budget principal et bien et bien ça vient là aussi sauver en quelque sorte votre budget alors bref quand on additionne tout on se rend compte que en fait sur l'année 2022 vous allez avoir baissé de plus de 2 300 000 l'investissement 2 300 000 c'est énorme et alors on est notamment étonné par la fameuse réduction dont parlait mon collègue Breton tout à l'heure qui porte sur les audits et les travaux nécessaires en matière de thermique les audits thermiques donc on a 314 000 euros 314 000 euros d'études d'audits sur d'audits thermiques sur les bâtiments municipaux et les 200 000 euros qu'on espérait faire disons en comment dire en en travaux liés j'imagine aux prescriptions des travaux enfin thermiques qui auraient été évoquées cette question des audits thermiques et des travaux mais c'est une question que vous nous avez posée en début d'année 2022 et pendant toute cette période vous n'avez pas engagé de vous n'avez pas engagé ces audits je veux dire là c'est bel et bien de la perte de temps et ça vient véritablement contredire vos bonnes intentions qui ont été évoquées tout à l'heure dans dans votre exposé de début de conseil municipal c'est vraiment contradictoire et pour le coup on est dans une dans un moment où vraiment on n'a pas besoin de baisser les dépenses dans ce domaine puisque les dépenses dans ce domaine si je puis dire c'est notre salut c'est notre salut en matière de dépenses énergétiques donc on ne comprend pas vous supprimez vous faites le choix de ne pas effectuer les travaux dans le groupe scolaire et lui avoir la source 700 000 euros ces 700 000 euros qui ont d'ailleurs aussi très certainement une part de vertu énergétique et bien on ne comprend pas parce que votre votre comment dire votre 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 priorité monsieur le maire c'est paraît-il l'école c'est paraît-il les bâtiments les bâtiments des écoles de Corbeil et Seine que vous avez trouvé paraît-il dans un état lamentable malgré les 66 millions d'euros d'investissement que nous avons fait dans les deux ou trois mandats qui ont précédé vous supprimez également 50 000 euros en frais d'études sur la halle du marché bon c'est aussi un petit peu incompréhensible compte tenu de ce qui va arriver et vous supprimez aussi 670 000 euros de dépenses dans le enfin pour le pour le pour le pour le pour le je comprends bien sûr que vous ayez des reports de dépenses que les dossiers ne soient pas finis etc mais bon qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça matérialise ces reports ça matérialise que ça fait deux ans et demi que vous êtes là ça matérialise que vous avez pris un dossier qui était déjà largement avancé qui était le dossier action coeur de ville et que vous n'en avez rien fait en deux ans et demi et que vous êtes aujourd'hui devant le voilà devant un obsèque vous n'avez pas réalisé vous n'avez pas réalisé ces 670 000 euros de dépenses qui je le rappelle ne sont même pas des travaux mais qui sont des sommes qui sont fléchées pour faire des préemptions sur des bâtiments qui nous intéressent dans l'hypercentre ville voilà donc je vous ai fait ce ce tableau qui me semble en fait refléter votre politique et refléter en fait encore une fois le fait que vous faites des promesses politiques et que ces promesses politiques vous ne les respectez pas vous ne les respectez pas dans les faits vous ne les respectez pas dans les délais mais tout ceci ne serait pas grand chose s'il n'y avait pas autre chose qui nous inquiétait particulièrement et je pense notamment au projet aux quelques malheureux projets que nous avons dans la ville et notamment la fin de la rénovation urbaine de mon conseil la fin la poursuite des débuts de la restauration du cirque de l'Essonne la poursuite ou le début le démarrage des travaux de la place du marché et de la halle du comtémon alors que que veux-je dire et bien ce que je veux dire c'est que hier hier soir il y avait un conseil d'agglomération dans lequel on votait aussi non pas une décision modificative mais on votait un budget supplémentaire vous n'étiez pas là je crois mais moi non plus d'ailleurs mais j'ai quand même étudié le dossier et qu'est-ce qu'on notait dans ce budget supplémentaire et bien de l'agglomération et bien c'est qu'il y avait une diminution d'environ 11 millions des dépenses d'investissement sur le budget de l'agglomération mais que ces 11 millions de dépenses cette diminution de 11 millions de dépenses comme par hasard elle portait essentiellement sur le recalage des opérations que nous considérons comme majeures que j'ai citées sur la ville de Corbeil-Essen alors elle porte notamment sur le l'opération de mon conseil mais par exemple donc on a une baisse enfin on a constaté que ces opérations se traduisaient par des écarts extrêmement importants qui étaient matérialisés dans les opérations enfin ce qu'on appelle les autorisations de programme et le décalage qu'il y avait avec les crédits de paiement qui sont réellement votés dans le budget alors pour simplement expliquer ce que c'est donc les autorisations de programme ce sont des chiffres que l'on pose sur des projets et que l'on va étaler dans le temps c'est à dire qu'on va les étaler sur 5 ans 10 ans en fonction des possibilités que l'on croit être à l'instant T en clair chaque année on fait des autorisations de programme à l'agglo et on dit bah tiens la place du Comte-Aimont on va la faire en 2022 puis elle se fait pas alors on dit qu'elle va se faire en 2023 puis peut-être etc c'est comme ça par exemple que dans le budget de 2022 le CTM de Corbeil-Essen il est passé de 2023 à 2024 et puis maintenant il est à 2025 et puis peut-être bientôt on le verra en 2028 32 etc donc c'est la même histoire et bien de cette façon de cette même façon on voit dans le budget de l'agglomération la différence qu'il y a entre les opérations les autorisations de programme qui sont en fait des promesses et les crédits de paiement qui sont des réalités des choses fermes alors ces promesses elles engagent celles qui les écoutent comme on dit puis celles qui les croient et donc on est obligé nous ce qui nous intéresse c'est les crédits de paiement j'ai pas beaucoup parlé mon cher monsieur ce soir vous beaucoup mais moi pas beaucoup donc qu'est-ce qu'on constate c'est que en matière d'aménagement du cercle de l'Essonne les autorisations de paiement des programmes sont de 3 900 000 mais nous n'avons constaté que 2 millions d'euros de crédits de paiement en 2022 le renforcement du boulevard Henri-Dunan je parlais de mon conseil au lieu d'avoir 1 million et demi d'autorisation de programme et bien nous n'avons que 0 de crédit de paiement en 2022 c'est la rectification de l'agglo que sur la rénovation urbaine du quartier de mon conseil sur 7 millions et demi d'autorisation de programme nous n'avons que 1,5 million de crédit de paiement en 2022 alors qu'on aurait pu penser que c'était plus on comprend bien là pourquoi vous avez tant de mal à boucler le dossier mon conseil et enfin et c'est là peut-être ce qui va nous inquiéter le plus c'est que sur la place du comtément nous avons 4,5 millions d'autorisation de programme et que pour l'année 2022 il n'y a que 80 000 euros de crédit de paiement et bien ça nous amène à penser cher monsieur Pirriou que ce que vous avez prévu pour la place du marché est un peu hypothétique alors on va vous demander de vérifier de valider et donc de nous faire part des garanties que vous avez obtenues pour l'année 2023 sur cette place du marché et pourquoi on est très intéressé particulièrement sur ce dossier de la place du marché il se trouve que la place du marché qui est un très beau projet c'est intéressant va générer un certain nombre de difficultés dans la ville sans doute pour une bonne cause mais en attendant il va y avoir des difficultés les principales difficultés qui vont exister immédiatement dès le début du chantier c'est qu'on va supprimer une centaine de places de stationnement sur la place du marché c'est peut-être une bonne chose si elles étaient compensées ailleurs mais elles ne le sont pas que le fait qu'on emmène le marché sur les allées Aristide-Briand entre le monument aux morts enfin entre le kiosque et le parc Chante-Mer ça va supprimer d'après mes calculs 230-240 places de stationnement donc ça fait là j'en suis à 340 que dans cette période l'immeuble du tribunal va être livré et qu'il va y avoir des habitants qui vont s'installer et que comme ils n'auront qu'une seule place de parking souterraine mais qu'ils auront tous deux voitures et bien ça va faire 100 places supplémentaires ce qui fait 300 etc donc notre problème notre problème monsieur Pirriou c'est de savoir si vous allez réellement tenir le délai que vous avez comment dire prévu et effectivement l'inquiétude financière que nous avons sur ce que nous avons vu à l'agglou hier soir et bien elle porte là-dessus nous avons besoin de ces garanties monsieur les avez-vous bien prises et tiendrez-vous les délais que vous avez promis yes monsieur Raymond allez oui il est 22h moi je vais être beaucoup plus court que mon collègue c'est pas compliqué ça mais bon puisque beaucoup de points que je voulais aborder ont déjà été abordés cette délibération modificative de notre budget nous montre avant tout monsieur le maire à quel point la situation financière de notre ville est désastreuse et nous amènera inévitablement à une nouvelle augmentation de nos impôts en 2023 alors comme à votre habitude vous allez nous dire que c'est la faute de l'ancienne équipe que c'est la faute du gouvernement de la guerre en Ukraine de la crise de l'énergie etc etc comme à votre habitude vous allez refuser d'admettre que c'est en partie vos choix politiques et votre gestion qui nous ont amené aujourd'hui à cette situation une situation d'autant plus préoccupante qu'elle va considérablement s'aggraver au vu des investissements colossaux que la ville va avoir à faire en termes d'équipement public pour pouvoir absorber les milliers d'habitants supplémentaires dues aux nombreuses opérations immobilières notamment sur le site des Lios et des Grands Moulins donc cette délibération nous montre bien évidemment aussi que malgré tout le talent de monsieur Renard vous êtes obligé de procéder à un véritable exercice de jonglerie pour pouvoir ajuster ce soir vos comptes en quelque sorte vous déshabillez Paul pour habiller Jean et ce sur le dos des habitants et au détriment de leur qualité de vie ok bon écoutez monsieur Breton puis après on peut être raisonnable il reste quelques délibérations allez-y oui donc je voulais aussi intervenir sur le budget de le budget de fonctionnement et particulièrement les dépenses en matière de salaire des agents donc quand vous avez récupéré la ville on était à 43 millions 100 000 euros et aujourd'hui on est à 46 millions 100 000 soit une hausse de à peu près 3 millions d'euros pour la masse salariale donc ça va être compliqué il va falloir je pense mettre un peu de pas de restrictions mais peut-être moins embaucher et puis peut-être pas renouveler tous les contrats ou remplacer tous les départs à la retraite et puis dans l'intervention qu'on a eue monsieur Bell l'a rappelé vous disiez qu'il était prioritaire c'était l'avis qu'en dépendait sur le réchauffement de la planète donc effectivement dans les paroles on voit bien la priorité que vous avez axée là-dessus cependant dans les faits il en est tout autre puisque les travaux et puis les audits qui devaient être mis en oeuvre pour réduire ces dépenses énergétiques ont disparu les 514 000 euros ne sont plus là donc je trouvais qu'il y avait une fable de la fontaine qui résumait pas mal si je peux un peu avoir de légèreté la cigale et la fourmi la cigale ayant chanté tout l'été se fera fort dépourvu quand l'abysse fut venue là aujourd'hui effectivement on a bien il y a eu les guinguettes tout le monde a chanté dansé cependant les guinguettes ont un prix et aujourd'hui c'est le prix des économies d'énergie qu'on pourrait faire avec les rénovations thermiques et puis les audits voilà conclure sur ce point important s'il y a des compléments Sylvain tu les donneras puis on passera au vote si on est un petit peu sérieux j'entendais Fadila qui disait ça elle a raison est-ce que la guerre en Ukraine change quelque chose sujet grave ben oui elle change quelque chose en retravaillant avec le cabinet tout à l'heure pour préparer ce conseil municipal on vérifiait que quand on a voté le budget avant l'invasion en Ukraine après pardon on avait dit dans le budget que cette guerre elle est vraisemblablement occasionner des changements dans l'ensemble des budgets donc si on est sérieux monsieur Raymond vous dites ah bah oui c'est difficile alors vous allez nous dire que c'est la guerre en Ukraine que c'est l'inflation bah quelle blague bah oui sincèrement titre de France 2 ce soir les collectivités s'apprêtent à augmenter les collectivités en France la taxe foncière l'année prochaine entre 15 et 25% pourquoi c'est pas parce que tous les maires sont des mauvais gestionnaires monsieur Raymond parce qu'il y a la guerre en Ukraine parce qu'il y a l'inflation et ça fait rire personne et donc nous sommes étranglés étranglés qui peut penser je le redis parce qu'il faut être un peu sérieux sinon vous allez perdre en crédibilité que quand on a 1,4 million augmentation là de la facture de l'électricité ça bouleverse pas notre budget on est obligé d'accord j'ai été invité hier soir à venir ce soir à un débat sur la 5 dans l'émission c'est dans l'air j'ai dit ben non je peux pas parce que j'ai conseil municipal sur cette question là je regarde sur leur site parce que c'est c'est passé premier titre France 5 les finances des collectivités sont touchées de plein fouet la mairie de Paris s'apprête à augmenter de 52% sa taxe foncière donc en France et dans d'autres pays nous sommes touchés de plein fouet par notamment cette crise énergétique et cette inflation qui que ce soit comme maire vous nous on se prend ça et donc de la façon la plus démocratique parce que nous y sommes attachés dans notre majorité ça fait plusieurs semaines que nous avons travaillé je l'avais fait remarquer d'ailleurs aux élus on était prêt il y a un mois puisqu'on a on a travaillé pour être prêt il y a un mois et on savait qu'on votait ce soir mais pour envoyer je dis ça je m'adresse à mes collègues de la majorité des dossiers et être prêt il a fallu que dès la rentrée juste avant l'été même dès la rentrée de septembre on consacre beaucoup de nos réunions du lundi soir à chercher ensemble le plus collectivement possible avec 34 élus d'une majorité qui apprennent à comment d'un seul coup alors qu'on a des ambitions comme ça et en investissement et en fonctionnement nous allions devoir en rabattre sur des investissements qu'on avait prévus l'école La Source on ne l'annule pas on va le faire Éluard Éluard non mais ce qu'on reporte on reporte les travaux on ne les annule pas on les reporte et on a cherché à économiser en investissement et en fonctionnement effectivement et à répartir monsieur Bell parce que vous voyez c'est ça ne pas être démago c'est attendez moi je vais faire 5 minutes vous avez fait 20 minutes donc du calme d'ailleurs je vous donne un petit conseil à Mickal pour avoir été dans l'opposition 25 ans plus on est long moins on retient ce qu'on dit mais donc voilà je ne sais pas ce que le public aura retenu de votre intervention moi je vous dis ceci je vous dis en France tout le monde se prend de plein fouet cette facture énergétique les particuliers les hôpitaux les collectivités tout le monde et si Sylvain Renard est brillant et il l'est c'est parce que le travail que nous faisons d'abord est collectif et qu'il peut aux dizaines de milliers d'euros près moi jamais j'ai eu ça dans l'opposition aux dizaines de milliers d'euros près expliquer là où on a été chercher l'argent c'est transparent et nous avons cherché à la fois à réduire dans l'investissement parce que si on touche beaucoup au fonctionnement et bien ça aurait énervé encore plus madame Capron on s'est un peu détendu dans la salle des pas perdus tout à l'heure parce qu'on s'est croisé mais parce que on n'a pas voulu supprimer le colis des personnes âgées c'est ça le fonctionnement on n'a pas voulu en rabattre sur ce qu'on fait dans la cantine vous n'avez pas vu qu'il y a un paquet de maires qui passent à la télé pour expliquer qu'ils vont voir jusqu'à menaces sur la cantine c'est quel journal ça le parisien menace sur la cantine et bien pas à Corbeillesson c'est ça le fonctionnement on n'en a pas rabattu sur la qualité et d'ailleurs Michel on refera le point ensemble on a proposé aux élus d'aller voir on me dit que c'est quand même meilleur ce qu'on mange aujourd'hui monsieur Breton on a un petit problème de compréhension sur certains menus et on va travailler à améliorer ça mais c'est meilleur moi j'y suis allé et j'ai pas mal mangé est-ce que c'est top c'est pas pas encore c'est pas je veux pas faire de pub c'est pas encore les piqûres mais c'est pas mal c'est la cantine et c'est meilleur et bien on n'en a pas rabattu là-dessus quand le parisien dit menace sur les cantines c'est ça le boulot qu'on a fait et donc monsieur Bell parce que vos questions me permettent rapidement de rassurer en tout état de cause c'est que on a fait le choix effectivement de privilégier du fonctionnement parce que le fonctionnement qu'on dépense c'est l'aide à la personne on va continuer d'aider les personnes âgées d'aider les gamins dans les écoles etc etc et en même temps la plus grande dépense d'investissement cette année c'est le remboursement du capital de la dette 9 300 000 euros parce que monsieur Raymond vous nous aidez vous nous dites la ville de Corveille-Essonne est dans une mauvaise passe financière vous parlez d'une blague est-ce qu'on hérite d'une ville en bonne santé bien sûr que non même le préfet quand il nous voit comment je vais pouvoir vous aider le préfet l'ancien le nouveau et on est reçu tous les ans avec les services je les remercie au passage parce que Sylvain il est bon mais il est aussi aidé par une administration qui nous a aidé service par service à regarder ce qu'on pouvait économiser sans que ça nuise à la qualité de vie des Corveille-Essonnois et je m'engage pour dire qu'on va réussir à économiser la somme qu'on devait économiser sans que les Corveille-Essonnois dans le service qu'on leur rend vont pouvoir dire alors là c'est moins bien non c'est pas moins bien on maintient nos politiques en fonctionnement et on continue à se désendetter parce que oui monsieur Raymond nous héritons Corveille-Essonne c'est connu partout en France ville hyper endettée 2340 euros par habitant de dette quand la zone d'alerte des villes de même strade c'est 1400 euros ben ça ouais c'est l'héritage mais nous on regarde devant et on gère donc on va continuer les cantines les colis et j'espère tant d'autres choses les guinguettes les guinguettes que d'ailleurs vous fréquentez et dont vous dites ah ben ça on peut rien dire c'est pas mal la plage urbaine que vous remarquez que c'est pas mal que les gamins des milieux populaires de Corveille ils peuvent piquer une tête l'été donc on supprime pas les guinguettes on les supprimera pas on supprimera pas la plage urbaine et vous voyez et tout ça ça n'existait pas et ben donc c'est de la bonne gestion et quant à l'investissement pour conclure quant à l'investissement et bien sûr qu'il y aura la place du marché on va faire et la halle on le redit Hélène les dates juste les dates Hélène oui juste les dates alors j'ai branché Hélène ça a été ça a été très ça a été très clairement exprimé à la Réunion et je ne sais pas monsieur Bell si vous étiez à la Réunion non il n'était pas là je vous ai plu c'est pas grave mais vas-y donc je vous reprécise juste les dates donc 2023 ce sont les études qui concernent et la place du Comte-Aimont et la halle du Comte-Aimont et aussi la réparation de la berge de l'Essonne qui s'effondre et qui est le préalable indispensable à tous travaux voilà et donc en 2024 et janvier 2024 c'est le début des travaux voilà bon certes bien évidemment alors il y a une contradiction dans ce que vous dites parce que vous avez expliqué que vous ne pensez pas que ces travaux se feront et après vous nous avez fait un speech sur le déplacement du marché oui le marché va être déplacé oui ça va être compliqué mais aussi on y travaille voilà donc ne vous inquiétez pas et si vous avez besoin de renseignements complémentaires je suis à votre disposition merci merci donc attendez attendez excusez-moi je finis non non je finis pour être en cohérence pour que c'est prétentieux qu'à la fin de mon intervention on ait compris quelque chose un on maintient du fonctionnement malgré l'économie parce que on veut que l'aide à la personne pour les habitants de cette ville ne soit pas diminuée deux sur l'investissement vous verrez et nous serons jugés pas à Noël mais dans trois ans et demi pour les prochaines élections municipales et vous verrez que dans le mandat qui nous a été imparti on s'est tapé le Covid l'Ukraine l'inflation d'accord depuis deux ans et malgré tout dans les promesses que nous avons fait on a fait déjà tout ce qu'on a fait le cirque de l'Essonne on vous invitera à l'inauguration monsieur Bell merci Sylvie Dayani pour le travail considérable que tu fais en lien avec le CIRC et l'agglomération on va retrouver un poumon vert nettoyé avec des chemins de randonnée 25% de zones humides complètement réhabilité le cirque de l'Essonne c'est maintenant on est en train de le faire mon conseil s'il y a de l'économie je rencontre dans 15 jours le patron national d'I3F et j'espère que lors de cette rencontre on sera en mesure de dire officiellement on va pas reconstruire trois immeubles à mon conseil d'accord on va pas construire trois immeubles dans un quartier qu'on peut plus par contre le 30 novembre avec tous les élus puis Eric tous ceux de mon conseil tous ceux qui se passionnent pour Zossier, Pascal, Sylvain etc le 30 novembre réunion publique à mon conseil parce que nous allons être la municipalité qui en un mandat va rénover le centre commercial de mon conseil on va le faire avec des montages privés parce qu'il appartient au privé ça fait 25 ans que c'est la honte ce centre commercial attendez ça c'est notre choix politique et vous verrez qu'à la fin du mandat les conditions auront été créées d'avoir un nouveau centre commercial et donc on a une cohérence on se disait avec Martine le CTM à la majorité de lundi notre autre excellent camarade Francis Ardoux-Laurent a fini de nous présenter à tout le monde les conditions qu'elle sera le futur CTM il est toujours prudent il a raison on s'est dit qu'on annonçait de façon certaine 2024 le CTM aura déménagé on a été bluffé par la présentation de Francis et des services techniques un CTM remarquable dessert plus de bureaux peut-être des bureaux parce que votre NCA il est trop petit donc on va essayer de mettre d'autres services aussi là-bas et donc on aura voilà donc on a un projet je finis là-dessus politique qui est d'aider plus à la personne de retrouver une ville festive où il y a de la fête oui où on se rencontre où on rigole où on s'apprécie quelles que soient nos origines et nos nationalités d'accord et on fait reculer le racisme et tout ce que vous voulez et en matière d'investissement je suis repassé hier et j'ai mis une petite publication Facebook on me l'a conseillé et j'ai vu les réactions sur dans moins d'un an nous inaugurerons la résidence d'étudiants dans un bâtiment que vous nous avez laissé vide sans projet l'ancien Darblai et j'ai vu la réaction des corbeilles et saunois le projet politique de cette majorité c'est tout ce que je viens de dire Michel nous avait rendu à César ce qui lui appartient cette idée d'une ville à vivre quand j'ai dit que dans un an on inaugurerait dans le Darblai une résidence d'étudiants il n'y a que des réactions positives le risque comme quand je suis allé à Barcelone je ne compare pas Corbeilson et Barcelone quand je suis allé à Barcelone il y a deux ans il y avait des affiches dans les rues de gens qui grondaient la mer la nouvelle mer de gauche en disant ça ne va pas assez vite la rénovation des remblasses moi le risque vous verrez les gens nous disent monsieur le maire vous allez vraiment les faire les grands moulins monsieur le maire Martine Soavie Hélène tous les élus ce n'est pas moi ça va vraiment vous verrez ça va vraiment se faire la nouvelle école les parkings les logements de qualité sur Elio l'emploi oui et le risque c'est que ça n'est pas assez vite et vous verrez comme tous les maires étaient là ce matin et nous sommes cohérents avec le RERD c'est qu'en plus si à Corbeilson et ça me fait d'abord quelques maires jaloux voisins je leur dis on n'est pas en concurrence mais Corbeilson avec notre politique publique va devenir la ville où on pourra faire du sport mieux l'aviron la voile les sports de voile sur la Seine les sports nautiques merci Rénal mais aussi parce que on veut que tout le monde s'y reconnaisse le terrain synthétique la piste l'athlétisme dans le mandat on travaille à ça d'accord donc la ville sportive la ville culturelle j'ai reçu un coup de téléphone pour me dire décidément en deux ans il s'en passe des choses même la messe de la Toussaint a été faite à Saint-Spyr on m'a dit et retransmise sur France Culture on m'a dit ça c'est vrai madame Capron et j'espère que ça ne vous a pas énervé et donc vous voyez et bien ville sportive ville culturelle moi j'ai envie de dire il se passe toujours on veut qu'il se passe toujours quelque chose dans cette ville des guinguettes j'ai même proposé à quelqu'un dire est-ce qu'on pourrait pas avoir un festival des fanfares parce que la musique comme a dit notre prêtre lors de ce concert porté par Hélène Pavamani pour l'inauguration de la nouvelle soufflerie de l'orgue l'orgue et la musique a dit le prêtre c'est durable l'orgue il dure et c'est démocratique je dis il est presque plus politique que moi ce curé et donc vous voyez une ville sportive une ville culturelle et une ville qui se transforme dans les quartiers merci Oumar Assa Sophia Alama Clotaire au Tarteret on a gagné 4 millions 5 euros de plus en deux ans pour que on rénove le quartier mon conseil je l'ai dit on présente à la majorité un nouveau projet sur Pommechoux qui est un scandale terrain vague insupportable et notre centre-ville qui va être la ville où j'espère on va retirer vers le haut les catégories sociales où on veut à la fois aider les plus démunis et faire en sorte que des classes moyennes qui quittent un petit peu Paris en ce moment qui quittent la période la petite couronne très dense pour venir dans cette magnifique ville de Corbeil-Essonne où il y a la Seine l'Essonne des espaces verts voilà c'est ça notre projet vous voyez monsieur Bell il y aura la place du marché il y aura la halle du marché il y aura le CTM et tant d'autres choses et la DM qu'on porte ce soir elle nuit en rien à tout ça et elle nous a permis de faire face aux plus d'un million d'euros 1,3 millions de factures d'électricité supplémentaires j'ai fini mais vous voyez on a un projet alors si je ne redonne pas la parole à monsieur Bell il va dire que je ne suis pas un démocrate qu'est-ce que je fais je lui donne non oui non je déconne bon ben je lui donne alors par contre monsieur Bell alors voilà je vais aller très vite vous allez voir laissez-moi la parole rapidement comme ça ça ira vite non non je vous écoutais sur la rénovation urbaine de mon conseil enfin vous parliez du centre commercial et en parlant j'ai cru que vous alliez faire le lapsus en disant j'ai rénové je vais avoir rénové la totalité de mon conseil dans un mandat voilà en oubliant un petit peu que c'était déjà légèrement entamé donc on apprend que vous allez faire un centre commercial c'est très bien enfin que vous allez mandater un promoteur immobilier pour faire un centre commercial que vous allez qu'un promoteur immobilier va être mandaté pour transformer les grands moulins d'ailleurs je pense qu'il y a un certain nombre de choses à dire mais enfin passons alors vous avez trouvé vous avez même trouvé un promoteur un prêtre pour dire la messe à Saint-Spyr pour France Culture c'est formidable je sais que vous allez aussi créer des pistes des pistes d'aviron alors je voulais vous dire qu'il y en avait déjà une derrière la mairie voilà etc et que vous allez donc créer recréer enfin créer Corbeil et Son parce que parce qu'il n'y a rien dans cette ville trèfle de plaisanterie pour éviter toutes ces tous ces tous ces questionnements que nous nous posons je suis sûr que vous tenez à ce que nous soyons informés correctement en fait en réalité pour régler ce problème ce qu'il faut c'est que vous fassiez à l'image un peu plus détaillée j'espère de ce que vous avez fait tout à l'heure l'exposé sur les améliorations énergétiques sur les bonnes manières et bien faites ce dont nous avons besoin en fait c'est à dire en conseil municipal une présentation précise des projets de rénovation urbaine enfin de poursuite de la rénovation urbaine de mon conseil et de la rénovation de la place du marché je dis bien et ne me dites pas que vous n'avez qu'à venir aux réunions publiques non ce qu'on vous demande c'est de nous présenter des dossiers pardonnez-moi techniques qui démontrent qui montrent le montage financier le plan de financement et de programmation de ces opérations de façon à ce que nous soyons rassurés c'est notre rôle c'est notre rôle de conseiller municipal d'opposition que de contrôler en quelque sorte les dépenses et de contrôler les programmes donc cette chose là vous la devez d'ailleurs à la totalité de la population on comprend néanmoins que vous la présentiez pas dans une réunion publique parce que c'est compliqué mais vous pouvez le faire au conseil municipal nous attendons cela excusez-moi mais il est 10h20 on a encore des délibres je crois qu'on aura laissé tout le monde parler alors terminez en deux mots madame Capron monsieur le maire oui allez-y simplement suite à la réunion de la place du Comte-Aimont on nous avait demandé nos adresses mail pour nous envoyer le projet à l'heure d'aujourd'hui nous n'avons toujours rien reçu vous allez le recevoir ben pas dans 107 ans non d'accord mais je rigole comme nos clés par exemple oui vous l'aurez promis non mais il y a eu 15 jours un peu plus calme de congé de la Toussaint vous les aurez c'était juste avant monsieur Breton oh non j'attendrai le point sur le sport pour intervenir super mais sincèrement parce que vous voyez je veux pas faire une fixette sur madame Capron elle vient quasiment mais attendez c'est gentil ce que je vais dire vous venez quasiment à toutes nos réunions publiques bon transmettez des informations c'est pas le même groupe mais à monsieur Bell parce que la place du Comté-Mont a été présentée les travaux dans le détail on a réuni je le redis 350 personnes ici en une semaine là attendez tous les commerçants ont été réunis on leur a demandé leur avis la place la halle du marché a été présentée dans les détails alors donc ça va publiquement ben après vous voulez peut-être des cours particuliers monsieur Bell mais sincèrement non mais venez aux réunions publiques vous serez informés quoi bon monsieur Renard on conclut on vote oui je voulais quand même parce qu'on a entendu beaucoup de choses je vais essayer de faire court mais je vais dire deux trois choses d'abord moi il m'arrive de de parler avec des des maires de petites communes et avec des conseillers des adjoints aux maires en particulier on s'est retrouvé aux assises des correspondants défense on était là pour parler défense à déjeuner on parlait que de budget parce que figurez-vous que les difficultés qu'on a ici on les rencontre dans toute la France et quand vous regardez les prévisions justement de hausse de taxes foncières c'est que partout les maires et les conseillers et les adjoints et les conseillers ils savent pas comment faire et moi je dis très franchement je m'en vante pas tout le béné tout le tout le mérite en revient essentiellement au service mais je trouve que quand on a plusieurs millions de plus de charges qui vous tombent sur le dos bah ma foi ce qu'on arrive à faire ce qu'ils arrivent à faire je trouve que c'est pas si mal alors vous faites le total de ce qu'on reporte bah bien sûr mais il faut voir le total des dépenses qui nous est tombé sur le dos et faire 410 000 euros d'économie ça vous c'est rien vous faites pas d'économie mais si mais croyez bien que pour les services c'est pas si facile de faire 410 000 euros d'économie je veux dire deuxièmement que nous avons une gestion rigoureuse nous nous préoccupons par exemple d'améliorer ce que nous faisons sur les marchés parfois en cassant des habitudes je reviens pas je n'ai pas le temps de revenir sur le détail mais je vous assure qu'avec Frédéric Piau qui a pris la présidence de la commission d'appel d'offres nous faisons tout ce que nous pouvons tout ce que nous pouvons pour diminuer le coût de ce que nous achetons et puis je voudrais pour terminer dire un mot sur le personnel parce qu'on nous attaque toujours sur le personnel moi je vais vous dire j'ai un souvenir qui est ancien ça se passe chez Roger Combrisson j'y suis invité avec ma femme actuelle à cause du jumelage et puis Roger Combrisson est préoccupé de ce qu'il a entendu dans la journée probablement et il me dit rapidement comme ça avant de passer à table il me dit tu sais Sylvain on me reproche toujours d'embaucher de trop embaucher vous voyez c'est une constante pour la droite on embauche toujours trop et puis il me dit mais si j'embauche c'est parce que il y a des services à rendre à la population alors bien sûr je ne dis pas qu'il faut embaucher à tour de bras comme dit c'est pas ce que nous faisons mais c'est ce que dit monsieur Raymond mais vous voyez il y a toujours cette idée moi j'ai l'impression que je vais vous dire les choses comme je le vois parce que c'est une vieille histoire ça c'est pas vous voyez c'est une certaine idée du service public et du rôle qu'on a moi j'ai l'impression que pour beaucoup de gens qui sont en ce moment dans l'opposition mais qui habituellement sont à droite un agent un salarié c'est toujours un problème parce que c'est un coût alors que pour moi et pour les gens qui généralement sont à gauche un agent c'est l'ébauche d'une solution c'est un élément de solution et ça rejoint ce que dit notre maire quand il dit que les agents de la ville c'est une richesse vous avez entendu Bruno Pirriou souvent dire ça et moi je le comprends et je l'approuve et je voudrais terminer là-dessus moi je pense que cet acharnement qu'on a connu avec Nicolas Sarkozy avec la violence et les désastres qu'il a fait moi je travaillais au ministère de la santé à ce moment-là suppression des draces les gens ils étaient perdus on a travaillé on est en train de se former avec vous on sait pas ce qu'on va devenir parce qu'on supprime de manière arbitraire des gens sans regarder à quoi ils servent vous voyez ce que je veux dire et c'est ce qu'a fait madame Pécresse à la région et pourquoi il y a des difficultés dans le traitement des dossiers c'est aussi parce qu'on a supprimé comme ça des gens arbitrairement alors c'est vrai que ça on le fait pas on le fait pas on gère sans aucun laxisme mais on s'intéresse à ce que font les gens et on sait que si on veut gagner on gagne pas en sabrant en décourageant le personnel et en le traitant avec mépris alors si vous comptez qu'on rétablisse de manière autoritaire et sans tenir compte du service public si vous pensez que c'est comme ça qu'on va diminuer les frais de fonctionnement ça certainement on le fera pas parce qu'on a une certaine idée de ce à quoi sert le personnel et de ce à quoi nous devons servir c'est à dire être au service de nos administrés et du service public merci Sylvain très bien on vote une petite je peux pas refuser à Frédéric Piau une petite rectification et on vote oui c'était sur les travaux dans le groupe scolaire et l'EHR donc je voulais vous apporter quelques informations et rectifier donc s'il y a des travaux dans ce réfectoire qui a moins de 10 ans c'est pour répondre à un gros contentieux puisqu'en fait là il y a 700 000 euros de travaux sur un bâtiment qui a dû coûter 2 millions et demi donc il y a eu d'énormes problèmes il faudrait pratiquement en gros le raser et le reconstruire donc c'est pas ça c'est vraiment un héritage du passé et on est obligé de le gérer voilà et là si on le reporte c'est parce que on a de grosses difficultés avec l'architecte qui a été nommé par l'expert judiciaire pour démarrer les travaux pour dire que là on n'y est absolument pour rien et on est en train de le relancer je sais pas on en est à faire des lettres recommandées on l'a relancé peut-être une quinzaine de fois et c'est pour cette raison qu'on est obligé de reporter ces travaux et ce qui nous a permis on s'en est aperçu quand on a travaillé l'ADM de vérifier qu'effectivement il y avait une somme qui aurait dû être engagée en 2022 qui était coquette et ça a été par contre une bonne nouvelle c'est que ça nous a permis en le reportant d'avoir une économie facile à trouver tu fais passer au vote Sylvain qui alors toute l'opposition est contre très bien et bien personne et tout le monde est pour pour la majorité merci pour ton travail Sylvain on a des délibérations plus simples si on peut gagner en concision pour finir la soirée ensemble madame Soavi je propose de passer au vote ça va comme ça ? dis-nous de quoi il s'agit alors du transfert de propriété des terrains d'assiette des collèges Léopold Sédar-Sangor la nacelle Louise Michel et Chantemerle entre la commune de Corbeil-Essonne et le département de l'Essonne il y a un article le L213-3 du code de l'éducation qui prévoit que les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune peuvent être transférés en pleine propriété au département à titre gratuit et sous réserve de l'accord des partis donc le département a construit donc 4 collèges sur notre ville je les ai cités tout à l'heure et dans ce cadre il demande un transfert de propriété de droit à titre gratuit des emprises foncières de ces collèges donc dans ce cadre là un arpentage des parcelles a permis de définir les assiettes foncières transférables donc c'est ce qui est proposé dans la délibération ce qui a été de notre part précisé c'est que la régularisation de ces transferts à titre gratuit s'effectuera par un acte en la forme administrative bien sûr et il comprendra une clause prévoyant la réintégration des terrains transférés dans le patrimoine communal à titre gratuit après accord de la commune dans l'hypothèse où les constructions ne seraient plus affectées à des activités d'enseignement donc le département devra s'engager à transcrire cette obligation dans tous les actes conclus avec d'éventuels acquéreurs ou gestionnaires il est donc proposé de voter ce transfert de propriété des assiettes foncières sur les 4 collèges merci monsieur Bell c'est à la demande du conseil départemental oui d'accord la clause non voilà donc je vous félicite pour cette clause qui me paraît quand même essentiel je ne vois pas très bien l'intérêt de transférer la propriété mais enfin bon si c'est en rapport avec la loi par contre il y a un certain nombre de terrains de bouts de terrain de délaissés de route de petits parkings de divers trucs sur la ville qui sont propriétés du conseil départemental et qui n'ont finalement aucune vocation à l'être ce serait peut-être intéressant à l'occasion de cette délibération que de demander le retour enfin le renvoi d'ascenseur en quelque sorte sur ces petits terrains je pense notamment à quelque chose qui se trouve à l'angle de petit parking qui se trouve à l'angle de la rue d'Angoulême et de la rue Bernardin-de-Saint-Pierre qui appartient je crois au département et il n'y a vraiment pas de raison juste un petit mot Martine là-dessus dans le lien avec le département je me permets Martine parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de le dire mais puisque nos deux conseillers départementaux Alexandre Maquestio et Fadila Chourfi ont été définitivement considérés élus de façon légale et sans fraude ou quoi que ce soit on en a pour cinq ans avec eux et je m'en satisfais malgré tout ce qui a pu se dire je dis publiquement que monsieur Durovray a toutes les raisons de répondre le plus rapidement possible à la demande de rendez-vous que nous lui faisons pour mener maintenant que c'est acté par sa majorité le dossier du cinquième collège je le dis la maison de l'Essonne qui doit s'installer sur l'ancienne sous-préfecture et l'ancienne DDE et tout un tas d'autres questions tout aussi importantes monsieur Bell d'une relation qui doit redevenir complètement normale je crois que les recours qui concernaient l'élection de ces deux conseillers départementaux ralentissaient le lien qui doit être celui de la deuxième ville du département avec le président du département je le dis là pour qu'on puisse mener tous les dossiers ceux que vous nommez et tant d'autres de façon complètement respectable voilà on a répondu Martine ce que je voulais dire c'était que il serait effectivement intéressant qu'on fasse cet état des lieux et donc on le rajoutera lors du jour de la rencontre avec le président voilà je vous propose de passer au vote qui s'abstient qui est contre yes merci merci Martine monsieur Piot le retrait de la commune Smoïs voilà donc la délibération concerne le retrait de la commune de Corbeil-Essonne du groupement de commandes constitué par le syndicat intercommunal d'aménagement de rivières et du cycle de l'eau pour l'achat de fournitures d'énergie et de prestations associées donc la commune de Corbeil-Essonne a adhéré en 2021 au groupement de commandes constitué par le Siasse pour la fourniture et l'acheminement d'énergie et de services associés et a approuvé la convention constitutive de ce groupement de commandes correspondant elle a donc bénéficié des tarifs bleus à partir du 1er janvier 2021 via un marché public conclu pour une durée de deux ans reconductible jusqu'au 31 décembre 2025 par délibération en date du 18 mai 2022 le conseil municipal a approuvé l'adhésion au groupement de commandes du syndicat mixte Orge Yvette Seine pour l'électricité et le gaz le SMOIS pour les prestations pour l'achat de fournitures d'énergie et de prestations associées à compter du 1er janvier 2023 afin d'avoir une cohérence de fonctionnement et de regrouper dans un même marché public les tarifs jaunes et bleus par délibération du conseil municipal en date du 18 mai 2022 ça je l'ai déjà dit la ville de Corbeil-Esson a décidé d'adhérer au groupement de commandes ça ok donc afin de formaliser cette démarche il convient d'afficher officiellement notre retrait du groupement de commandes du SIARS il est dès lors demandé au conseil municipal de décider du retrait de la commune de Corbeil-Esson du groupement de commandes constitué par le SIARS à compter du 1er janvier 2023 yes vous avez compris on va travailler avec le SMOIS y a-t-il des questions monsieur Breton oui une question y a-t-il une étude qui a été faite pour savoir combien ça faisait économiser à la ville d'adhérer au SMOIS alors monsieur Renard nous a montré un beau graphique tout à l'heure le prix de l'énergie change toutes les heures toutes les deux heures donc hormis l'intérêt d'être dans un groupement de commandes plus étoffé avec une structure plus adéquate pour nous accompagner je suis c'est impossible de vous dire combien on va économiser voilà donc mais le but c'est d'économiser c'est d'économiser avec l'effet d'échelle puisque nous serons effectivement plusieurs comme on aurait pu aussi économiser avec le SIAS la décision a été là de tout regrouper pour à la fois acheter les petits tarifs tarifs bleus et les tarifs plus importants tarifs jaunes et tarifs verts de manière à avoir qu'un seul interlocuteur et qu'un seul marché c'est exactement ça on passe au vote qui s'abstient tout le monde est pour chers collègues tout le monde est pour merci petite salutation à Frédéric et Sylvie parce que chers collègues quand on gère une ville comme Corbeil il faut des relations avec d'autres structures importantes le SIARS sur les déchets le SIREDOM la station d'épuration la nouvelle SPL etc le SMOIS aujourd'hui et je remercie Sylvie et Frédéric parce que normalement le maire représente la collectivité dans ces institutions de scultiner à l'apprentissage des relations de la ville avec tous ces syndicats qui prend beaucoup de temps et merci pour votre travail donc ça a été voté merci c'est encore toi Martine sur vas-y alors c'est de l'avis de la commune Corbeil-Essonne sur le projet de périmètre délimité des abords autour de l'église Saint-Vincent-Saint-Germain de Saint-Germain-les-Corbeils modifiant le périmètre de protection des monuments historiques institué par la commune de Corbeil-Essonne sur le quartier Rive-Droite nous avons sur la commune 7 périmètres de protection des monuments historiques et parmi ces 7 il y en a 2 qui impacte la commune de Saint-Germain-les-Corbeils c'est la tour élévatrice des grands moulins et la cathédrale Saint-Spire qui à eux 2 font un rayon de 500 mètres qui déborde en fait sur la commune de Saint-Germain-les-Corbeils cette commune est en train de mettre en place une révision générale de son PLU et donc a décidé d'instaurer à son tour une procédure d'instauration d'un périmètre délimité des abords ce qu'on appelle un PDA autour de l'église Saint-Vincent-Saint-Germain et de déterminer une zone de protection cohérente et plus adaptée à leur tissu urbain donc cette modification n'impacte pas du tout tout ce qui nous appartient à Rive-Droite c'est simplement une délibération qui permet à Saint-Germain de gérer son propre patrimoine voilà donc je vous invite à voter si vous voulez bien sauf si vous avez des questions pas de questions tout le monde est pour super merci Martine Frédéric c'est un marché donc pour la maintenance il y en avait bien besoin de nos aires de jeu et des murs d'escalade voilà maintenance préventive et corrective des aires de jeu une procédure d'appel d'offres ouvert a été lancée pour la maintenance des aires de jeu et des murs d'escalade installés dans les écoles maternelles élémentaires le quart et les parcs de la commune la commission d'appel d'offres réunie le 20 octobre 2022 à attribuer le marché public à l'entreprise présentant l'offre économiquement la plus avantageuse les caractéristiques essentielles du marché public sont précisées dans la notice explicative il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution de ce marché public à la société passeport SARL située à Saudois et d'autoriser monsieur le maire à le signer y a-t-il des questions tout le monde est pour qu'on rénove nos jeux tout le monde est pour merci abstention de qui de monsieur Bell très bien merci pour les autres parce que on a besoin de rénover nos jeux merci Frédéric à moi rapidement j'ai pas sauté de délivre je crois pas l'actualisation du tableau des réplitulatifs des indemnités de fonction allouées aux élus on a installé une nouvelle conseillère municipale et donc il faut modifier c'est sans incidence sur l'enveloppe budgétaire le fait qu'il y aura de nouvelles indemnités pour cette nouvelle conseillère municipale y a-t-il des remarques tout le monde tout le monde est pour abstention de tout le monde monsieur Raymond abstention l'indemnité non vous êtes pour donc à part le groupe de monsieur Breton Bell tout le monde est pour merci monsieur Renard la mise à jour du tableau des effectifs on peut aller rapidement je crois allez-y il arrive d'abord il arrive rapidement c'est bien la mise à jour du tableau des effectifs voilà donc il s'agit de procéder à une mise à jour du tableau des effectifs afin de répondre aux besoins liés au bon fonctionnement des services communaux donc nous proposons la transformation de deux postes d'adjoint technique territorial pour les besoins de la direction des affaires scolaires enfance et petite enfance la création d'un poste d'assistant de conservation principale de deuxième classe pour les besoins de la direction de la culture et la création d'un poste de psychologue de classe normale pour les besoins de la direction de la santé et du centre municipal de santé il est dès lors proposé au conseil d'approuver cette mise à jour du tableau des effectifs y a-t-il des questions des questions il n'y en a pas il n'y en a pas donc nous pouvons passer au vote qui s'abstient toute l'opposition sauf monsieur Raymond et nous qui est contre personne donc la délibération est adoptée merci toujours à toi pour une prime 2022 pour certains personnels oui alors il s'agit tout simplement de c'est une mesure d'équité en quelque sorte ou de régularisation si on veut donc par délibération en date du 29 juin 2022 le conseil municipal a adopté le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions de l'expertise et de l'engagement professionnel ce que nous appelons entre nous le RIFSEP et donc certains agents étaient en dehors du champ d'application cette délibération a pour but de supprimer cet inconvénient voilà je résume parce que c'est assez clair des remarques monsieur Breton oui une question simplement ça concerne combien d'agents cette délibération combien je ne sais pas les services vont sans doute nous donner à peu près 80 voilà et donc c'est une mesure de justice et donc une bonne nouvelle pour le personnel communal du coup vous qui êtes attentif tout le monde est pour très bien merci Sylvain Michel Noaille on a bientôt fini donc on va te permettre quelques instants parce que c'est un sujet important oui je voulais profiter de cette dération pour rapidement faire le point sur la situation actuelle de la cité éducative de Corbeil-Esson je vais faire court donc rappelez-vous que la cité éducative c'est un dispositif qui a trouvé son origine à Grigny pas loin de chez nous qui a été repris ensuite par le ministère politique de la ville en 2019 et donc Corbeil-Esson c'est donc un dispositif qui a pour fonction de favoriser la mise en relation de toutes celles et toutes ceux institutions structures municipales associations qui oeuvrent pour l'éducation des jeunes et des enfants des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans je vais très vite c'est de l'argent pour des projets bien en 2019 donc seul le quartier des Tarterêts était labellisé cité éducative et à notre arrivée nous avons tout fait pour que les trois autres quartiers politiques de la ville soient également dans le périmètre de la cité éducative ce que nous avons obtenu en 2021 lors du comité interministériel des villes donc aujourd'hui les quatre quartiers QPV de la ville sont dans la cité éducative de Corbeil-Esson ce qui correspond à 14 000 personnes directement concernées mais évidemment plus au regard de ce qu'on appelle les quartiers vécus c'est 11 écoles maternelles 12 écoles élémentaires 3 collèges le lycée je vous rappelle rapidement les objectifs nationaux des cités éducatives fixés par l'état promouvoir la continuité éducative que l'on soit en famille dans l'espace public à l'école ou dans une association et bien on doit pouvoir dans notre pays vivre avec les mêmes normes et valeurs exemple la violence et bien la violence ça ne doit pas exister ni dans l'espace public ni à l'école ni dans les associations ni dans les familles vous voyez donc travailler je prends cet exemple là que tout le monde comprend travailler à continuité éducative conforter le rôle de l'école et puis ouvrir sur le champ des possibles géographiques et évidemment culturels voilà ça c'est sur les axes je ne m'étant pas trop donc sur la cité éducative de Corbeil-Esson à partir de ces trois objectifs nationaux nous avons défini quatre axes plus spécifiques à la cité éducative bien grandir ensemble quel que soit le quartier au contraire et bien les enfants de Corbeil-Esson doivent se retrouver pour grandir ensemble le terme ensemble nous semble très important apprendre et réussir apprendre à l'école mais réussir dans la vie réussir un parcours d'orientation réussir une formation s'ouvrir à de nouveaux horizons géographiques et culturels et nous avons beaucoup pris en compte les effets du Covid et post-Covid et donc être bien dans sa tête et dans son corps donc un gros effort fait en direction de la santé physique mais aussi psychologique des enfants bien ça c'est sur le cadre général sur la dynamique de la cité éducative et bien ça marche par année 108 projets ont été déposés avec recherche de financement et le comité de pilotage qui est structuré autour de l'éducation de la préfecture et de la ville et bien le comité de pilotage a retenu 71 actions 71 projets pour l'année 2022 ce qui est intéressant je vais aller très vite c'est que ce qui caractérise la cité éducative de Corbeil-Esson c'est l'équilibre dans les projets entre ce qui est porté par les associations 42% ce qui est porté par la ville en termes d'action 19% et ce qui est porté par l'éducation nationale 30% mais si on regarde en termes de budget association c'est 36% du budget d'action porté par les associations c'est 24% d'action portée par la ville en termes budgétaires et c'est 26% porté par l'éducation nationale donc ce que l'on voit quand même c'est un équilibre relativement réel entre les trois composantes de la cité éducative vie associative ville et éducation nationale en termes de quartiers évidemment nous avons le souci que tous les quartiers politiques de la ville bénéficient des budgets si on Tarterey si on Tarterey 29% mon conseil 25% la Nacelle 18% rive droite 10% voilà donc on voit bien qu'en fonction des populations des différents quartiers et bien on retrouve cet équilibre en sachant que le point peut-être fragile c'est mon conseil puisque c'est un quartier qui est plus qui a une population plus importante que les Tarterey et on voit que là mon conseil bénéficie d'un peu moins de budget que les Tarterey mais on sait bien pourquoi plus grande faiblesse du tissu associatif en particulier en termes de tranche de tranche d'âge et bien les 0,3 ans bénéficient de 7% du budget les 3,6 ans de 7% les 6,12 ans de 29% les 12,16 ans de 27% les 16,18 de 11% 18,25 6,5% et donc il y a un effort à faire on en est bien conscient en direction des jeunes de 16 ans et plus en particulier de celles et ceux qui sortent du système scolaire ou du système de formation sur les axes je vous l'avais bien dit les 4 axes que nous poursuivons l'axe 1 qui est donc bien grandir ensemble c'est 21% des budgets 17% des budgets pardon l'axe 2 apprendre à réussir 26% axe 3 s'ouvrir à nouveaux horizons 24% et axe 4 être bien dans sa tête et son corps 19% voilà donc ce qu'on peut voir quand même de notre point de vue c'est un relativement bon équilibre entre les quartiers entre les axes entre les tranches d'âge parce qu'évidemment il y a plus d'enfants de 3 ans et plus que d'enfants de 0 à 3 ans ce que je veux dire ce sur quoi je veux insister c'est l'arrière dynamique que ça a provoqué illustration il y a quoi 3 semaines 100 personnes ici présentes éducationale association structure municipale pour les premières rencontres locales de la cité éducative dynamique mais aussi effet pour la ville je voulais citer le budget des actions qui vont en direction des actions de la ville ça finance une partie de la classe passerelle qui est une classe d'enfants de 2 à 3 ans issus de familles éloignées des institutions il y en a 5 dans le département et bien la cité éducative nous a permis d'ouvrir une classe passerelle dans le quartier de mon conseil ça nous a permis aussi ça a contribué à l'ouverture de l'espace papeterie les petits papetiers qui est également une structure totalement originale en direction des parents et des jeunes enfants c'est aussi beaucoup de de projets qui permettent d'améliorer la dimension éducative de la pause méridienne à travers soit l'intervention des structures municipales soit d'associations je pense par exemple à l'association de yoga qui propose des cycles de yoga aux enfants avant le repas ou après le repas et puis sur la question de l'environnement et des problématiques culturelles aussi liées à la scène c'est le gros travail engagé depuis maintenant un an avec l'association Alternate qui a permis l'an dernier à plus de 40 classes de mener des projets pédagogiques scolaires avec la scène comme thème support artistique culturel scientifique et autres et l'an prochain 1400 élèves plus de certaines classes qui se sont inscrites dans ces projets qui se concrétisent entre autres par des navigations sur la scène voilà réelle dynamique qui s'est concrétisée donc la semaine dernière par les premières rencontres ce que je veux dire aussi c'est que cette dynamique elle provoque aussi des insatisfactions totalement légitimes en particulier dans les quartiers dans les écoles qui ne sont pas touchées par la société éducative puisqu'on voit bien que la ville de Corbeil est frappée par la crise sociale beaucoup d'habitants sont frappés par les difficultés sociales et économiques et que donc aujourd'hui les problématiques d'écoles qui ne sont pas dans les quartiers les QPV sont les mêmes que les problématiques des écoles qui sont en QPV et donc il y a un sentiment d'injustice qui se développe qu'on comprend totalement chez des enseignants chez les parents d'élèves qui voient que leur école ne sont pas touchée n'est pas touchée par la dynamique des sites éducatifs donc on est vigilant pour ce qui nous revient pour essayer de compenser ces déséquilibres qui sont provoqués par cette inégalité de traitement dernier point c'est que nous avons appris et nous en satisfaisons que le financement national des sites éducatifs sera prolongé jusqu'en 2027 donc ça c'est bien on a un peu de visibilité devant nous voilà ce que je voulais dire une dernière information pas liée à la site éducative mais qui correspond à notre souci éducatif c'est que nous lançons fin novembre l'élaboration d'un projet éducatif de territoire qui va concerner le temps périscolaire des enfants de 3 à 15 ans ça sera une co-construction avec tous les acteurs de la ville donc les parents d'élèves les associations les structures municipales vont être sollicités à participer à des ateliers nous avons structuré la ville de Corbeil en 4 secteurs pour solliciter le maximum de personnes afin de construire un nouveau projet éducatif de territoire voilà yes monsieur Breton question comme vous l'avez dit donc toutes les écoles de Corbeilson ne sont pas concernées par la site éducative est-ce que par ruissellement parce que je vois que tout ce qui est projet d'action éducative et la pause méridienne ça a été inclus dans la site éducative c'est bien ça et donc par ruissellement les élèves qui bénéficient de la pause méridienne même si c'est une école qui n'est pas citée éducative bénéficie quand même de ces dispositifs ou pas et des projets d'action éducative qui sont normalement réservés aux élevés de la cité éducative mais est-ce que ceux qui ne sont pas de la cité éducative profitent également de ces projets là tout dépend des projets nous sommes des fois tenus évidemment au respect de la règle qui nous est donnée par l'état c'est à dire que l'argent qui nous est attribué doit aller aux égiles qui sont en QPV par contre il y a des projets qui peuvent permettre des fois des mixités de public scolaire je pense par exemple à l'association Alternat lorsque des classes qui relèvent de la cité éducative font une navigation et si l'effectif le permet on peut y inviter des classes qui ne sont pas en QPV mais enfin on ne peut pas non plus tricher avec les règles de l'état l'argent des cités éducatives doit aller aux écoles qui sont en cité éducative priorité et si il reste de la place ils ont la possibilité il y a une souplesse autorisée par l'état pour en faire bénéficier les autres publics je ne sais pas si c'est l'état qui donne cette facilité en tout cas c'est notre prix notre état d'esprit d'accord ok plus de remarques deuxième une autre petite question j'ai appris que du coup les transports dans le cadre du périscolaire pour acheminer les élèves dans le cadre de leur du périscolaire pour les acheminer jusqu'à par exemple Steg entre Joliot-Curie et Steg il y a des milliards de transports est-ce que c'est confirmé ça ou pas ? Steg préciser entre Joliot-Curie et l'école Steg pour des enfants qui vont au centre le matin ou qui sont accueillis et qui doivent redescendre jusqu'à présent il y avait un transport en bus qui les emmenait jusqu'à Steg et visiblement là ça va être supprimé ce déplacement du centre non ? on n'a pas cette info non ? je ne crois pas on vérifiera mais comme on ne l'a pas décidé on ne le sait pas voilà donc on va vérifier quand même ok ? merci Michel pour ce travail vas-y je lis donc la délibération ah oui d'accord le 29 janvier 2022 le comité interministériel des villes a acté la prolongation des sites éducatifs labellisés 2019 jusqu'au 31 décembre 2023 on sait aujourd'hui que c'est jusqu'en 2027 il convient alors de prendre un nouvel avenant numéro 2 celui approuvé le 15 décembre 2021 n'ayant pas été signé par les partis en raison des annonces gouvernementales précitées cet avenant permettra de prolonger la durée de subventionnement du aïe supplémentaire jusqu'en 31 décembre 2023 ce sera 2027 et de fixer le montant global de l'enveloppe de la site éducative de Corbeil-Hesson qui s'élève à 2325 000 euros il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver cet avenant ainsi que d'autoriser monsieur le maire à le signer cet avenant c'est la conséquence de l'élargissement de la site éducative à trois nouveaux quartiers voilà Jacques non je voulais juste dire un petit mot parce que c'est en fin de conseil je suis allé au forum invité par Michel il est intéressant de temps en temps d'aller voir dans des secteurs qui sont pas les siens directement et par rapport au rêve qu'on a pu avoir pendant toute la politique de la ville depuis une quarantaine d'années l'idée de coordination des acteurs en particulier éducatifs sur le territoire c'est un peu ça quand même qui se vit dans la société éducative j'étais un peu assez bluffé quand même du forum en question je tenais à le dire parce que on n'en parle pas beaucoup donc ça voilà merci tu étais là c'est vrai c'était passionnant d'autres remarques non qui s'abstient sur la délib qui est con tout le monde est pour merci Michel il y a eu des parents d'élèves nouveaux élus dans les conseils d'école et tu proposeras plusieurs réunions qui permettront à cette communauté éducative en construction de se réunir Martine il faut approuver une convention pluriannuelle de subventionnement exactement dans le cadre de la mesure 31 du Ségur de la santé il est prévu la mise en place d'un dispositif de renforcement en psychologue notamment dans les centres de santé donc il est prévu le recrutement sur le territoire national de 200 équivalents de temps plein ce qui s'inscrit dans le contexte de la pandémie et doit permettre de faire face aux difficultés psychologiques de santé mentale que rencontre la population française donc à Corbeil nous allons recruter vous l'avez vu à deux reprises un psychologue un équivalent en place c'est donc une psychologue par exemple salariée du centre de santé et qui prendra en charge des patients ayant plus de 3 ans et puis ayant des souffrances psychiques pour lier les conséquences du confinement donc nous avons sollicité l'ARS pour une subvention donc qui a été acceptée et c'est le cadre de cette convention pluriannuelle avec une contribution financière de l'ARS de 71 683 pendant 3 ans pour ce recrutement donc nous vous invitons à approuver la convention pas de remarques je pense que tout le monde est d'accord tout le monde est pour merci Martine Hervé tout le monde sera pour aussi la convention de partenariat ville vie vacances la commune la commune souhaite renouveler son adhésion des dispositifs ville vie vacances de l'association loisirs jeunes police et sonne au titre de l'année 2023 afin de renouer le dialogue entre la police nationale les jeunes leurs parents les animateurs les institutions en proposant des activités sportives et socio-éducatives à des enfants et adolescents âgés de 10 à 16 ans n'ayant pas la possibilité de partir en vacances l'association permet à des jeunes de porter un autre regard sur leur lieu de vie sur eux-mêmes en développant leur savoir-vivre leur savoir-être et leur savoir-faire tout en respectant ce qui est inhérent à l'adolescence développement physique et psychologique relations affectives et sociales aussi il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat correspondant pour 2023 et le versement d'une participation financière de 2100 euros à la dite association y a-t-il des questions ah monsieur allez-y Caudron merci monsieur le maire donc pendant des années j'ai présenté cette convention oui elle a toujours été acceptée à l'unanimité mais j'ai toujours eu une question par ma collègue Pascal Prigent donc je la retourne aujourd'hui combien de jeunes ont été accueillis cette année et quelle est la répartition par quartier si on n'a pas le détail on la donnera et peut-il vas-y si vous avez allez-ben Hervé alors je vais commencer par le haut du tableau sur l'Essonne au total c'est 7356 jeunes qui ont été concernés et sur Corbeil et l'Essonne c'est 55 garçons et 53 filles et bien il est bon il est très bon merci par contre c'est écrit petit alors moi tout à l'heure j'ai regardé je vois tir tir alors j'étais attentif je pensais tir de mortier parce que tous les week-ends tous les week-ends on entend des mortiers dans le corbeil c'est la fête à Corbeil ça dérange les Corbeil et sonnois tout à fait tout à fait donc j'étais rassuré de voir c'était du tir à l'arc merci beaucoup monsieur le maire yes tout le monde est pour je crois c'est bon merci Hervé pour ton travail qui a pris l'initiative Hervé d'un forum sur les métiers de sécurité comme quoi ça nous passionne qui aura lieu le mercredi 16 merci monsieur Breton ah qu'est pas ça oui ça concerne le point du coup vous avez arrêté le dispositif jeune sapeur-pompier junior et puis découvert des métiers de la police non parce que j'en ai c'était intéressant c'était dans la même lignée que ces dispositifs là vous nous aurez pas pas du tout Eric tout était prêt bon ça a été interrompu par le Covid j'ai pris l'initiative en tant qu'élu de remettre autour de la table les différentes parties prenantes et c'est au dernier moment l'éducation nationale qui nous a dit que l'enveloppe qu'ils avaient prévue ils ne l'avaient pas donc on va renouveler peut-être pour Pâques mais nous avons d'excellentes relations avec évidemment les responsables des sapeurs-pompiers qui étaient déçus parce que tout était préparé et qu'un jour avant l'éducation nationale nous avait dit nous a fait savoir qu'il n'avait pas l'argent et le représentant de la police c'est très bien aussi monsieur Fischer tout à fait nous avons de très bons contacts avec lui vous voyez c'est bon merci donc tout le monde est pour c'est rassurant tout le monde va être pour Oscar qu'on finance le poste du nouveau directeur de la MJC bonjour à tous bien sûr on est très contents d'accueillir un nouveau directeur de la MJC Franco Laspina qui est arrivé depuis quelques mois mais qui a déjà vraiment bien sillonné la vie et commencé un travail pour après une période difficile de la MJC après une rénovation le Covid redonner à la MJC tout le rôle qu'elle doit avoir dans la ville en faire ce grand lieu d'éducation populaire de débat de démocratie et de tant d'autres choses voilà on a vraiment beaucoup beaucoup d'attentes envers la MJC et on est très contents d'avoir un nouveau directeur donc là là il s'agit du versement d'une subvention complémentaire de fonctionnement au profit de l'association Maison des Jeunes et de la Culture Fernand Léger Centre Social et l'approbation d'un contrat d'objectif donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention complémentaire de 67 334 euros à l'association Maison des Jeunes et de la Culture Fernand Léger Centre Social correspondant au financement du poste de directeur au titre de l'année 2022 et au frais de fonctionnement supplémentaire afin de pallier la vacance de direction d'approuver le contrat d'objectif correspondant et d'autoriser monsieur le maire à le signer ainsi que tout acte en vue d'exécution de la présente délibération Je tiens à préciser que c'était déjà que c'était déjà une somme qu'on versait mais avant à la fédération régionale des MJC et là maintenant on va la verser directement à la MJC mais ça n'engage aucun coût supplémentaire Tout le monde est d'accord qu'on ait une MJC qui fonctionne Merci Tout le monde est pour J'ai ici la lettre parce que voilà qu'on comprenne Avant on versait à la fédération maintenant on verse directement à la MJC Qui s'abstient Qui est contre Merci Oscar Tout le monde est pour la dynamique activité qui se développe déjà à la MJC Alors ensuite on a bientôt fini Monsieur Jourdain C'est moi Bonsoir Bon moi une délibération classique bien que exceptionnelle On va parler du versement d'une subvention exceptionnelle au profit de l'association promotion culturelle sociale et sportive 91 autrement dit le 12 acronyme d'APCSS 91 Il s'agit d'accompagner l'activité de cette association qui oeuvre notamment qui s'appuie notamment sur le football les valeurs possibles pas toujours qui ne vont pas toujours de soi mais en tout cas il faut en sorte de valoriser ces valeurs d'avoir une une entrée éducative pour s'appuyer sur quelque chose qui apporte de la bienveillance du respect de l'unité entre les les pratiquants et pratiquantes et donc par ce biais là nous proposons au conseil municipal d'approuver le versement à cette association d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 6 000 euros avant d'en venir aux questions je lis la phrase usuelle si des élus sont membres du conseil d'administration ou du bureau de cette association je vous invite à vous manifester et à vous retirer pour l'étude et le vote de ce point je ne pense pas que ce soit le cas des questions y a-t-il des questions monsieur monsieur Breton yes vous pouvez nous en dire un peu plus de cette association qui est le président qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils font de plus qu'une autre association de football comme Tremplin par exemple qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils ont de spécifique pourquoi il faut-il pourquoi faut-il leur verser une subvention au mois de novembre là tout de suite alors que dans quelques mois c'est le budget au mois de mars voilà donc quel est l'enjeu particulier qui nécessite d'agir en urgence comme ça sur cette association monsieur Jourdain je peux il peut je finis de noter pour ne pas oublier je crois trois points alors l'interlocuteur que j'ai rencontré par rapport à cette association c'est monsieur Béloir Yamin donc qui oeuvre dans cette association la spécificité de l'association de promotion culturelle sociale et sportive 91 qui n'a pas grand chose à voir avec Tremplin foot parce qu'ils ne s'adressent pas à des jeunes ils sont plutôt alors ils s'adressent plutôt ils ont des adultes d'ailleurs Eric si tu veux rejoindre l'association je pense qu'ils t'accueilleront à bras ouverts c'est plutôt alors sur le volet sportif parce que du coup sur l'objet de la délibération c'est plutôt un coup de pouce par rapport à leur activité liée au football on intervient maintenant parce que cette association a été créée en mai 2021 et là ils ont un besoin lié au calendrier puisqu'il y a une activité qui s'est arrêtée au niveau de l'ACC qui était aussi une association qui proposait un support au niveau du foot il y avait des équipes seniors vétérans alors je ne sais pas dans quelle catégorie tu irais mais si jamais tu vas à l'APC SS 91 ils vont pouvoir t'accueillir l'ACC a stoppé cette activité et donc ils l'ont fait comme ça un petit peu dans l'urgence donc c'est la raison pour laquelle c'est une demande de subvention exceptionnelle et qu'on n'a pas pu attendre la campagne de versement des subventions de fonctionnement usuel ce qui n'empêche que pour l'ensemble de l'activité parce que là du coup je suis sur le volet sportif mais quand il sera question de voir ce qu'ils font au niveau social culturel ils vont rentrer dans le calendrier normal et puis du coup je crois que voilà j'ai répondu un peu aux trois interrogations l'ACC c'est l'Atletico Corbeil Club qui était rue d'Angoulême c'est ça c'est ça et c'est eux qui reprennent l'activité voilà il y a une dissolution du club de l'ACC au niveau du foot et là ils ont même davantage d'équipe que ce qu'il y avait au niveau de l'ACC donc c'est plutôt c'est bien et c'est la raison pour laquelle on souhaite accompagner cette activité voilà j'avais juste une autre question comme j'avais dit que je reviendrai juste sur le volet sport on est dessus juste un instant je suis passé cet après-midi au stade de Robinson c'est la catastrophe il y a une tranchée le terrain il est laminé le terrain d'honneur il faut faire quelque chose il faut entretenir j'y suis allé cet après-midi j'ai vu Youssef Marzuk ils sont catastrophés les associations qui agissent là-dessus j'ai vu les enfants jouer il y a des trous il faut vraiment mettre le paquet sur Robinson mais Eric ça c'est c'est un passage incontournable c'est dans le cadre des travaux de rénovation du système d'éclairage puisqu'il y a un peu plus de deux ans il y a un mât d'éclairage qui était tombé donc le choix a été fait de réinstaller un système d'éclairage de qualité donc il y a des pieux qui doivent être enfoncés profondément dans le sol d'où les tranchées avec tout un réseau électrique à remettre avec notamment un contrôle au niveau de la loge des gardiens pour qu'on puisse éteindre l'éclairage depuis un concentraliste tout ça donc oui on comprend bien le désagrément que ça occasionne pour les associations mais à terme ça va donner c'est déjà un bel équipement sportif le stade Robinson mais là on aura vraiment un éclairage de qualité respectueux de l'environnement avec des LED on a fait attention à l'orientation notamment avec la proximité du cirque de l'Essonne donc voilà il y a tout ça et c'est ça l'explication voilà je suis remarqué que René Jourdain était le 17ème élu de la majorité à cet exprimé ce soir et voilà je suis satisfait d'avoir une équipe aussi diverse 17 interventions 17 élus différents qui maîtrisent leur dossier au bout de deux ans bravo chers collègues on finit avec Frédéric Piau dernière délivre il y aura quelques questions que vous avez posées puis on va y répondre ok donc là il s'agit d'une délivration pour l'attribution du marché public d'impression de support écrit d'information municipale donc afin d'informer les administrés sur les projets de la commune sur la variété des activités offertes aux habitants il est nécessaire de lancer un nouveau marché d'impression public d'impression de support écrit d'information municipale ça concerne principalement le journal municipal et les affiches des flyers et d'autres documents personnalisés et le marché se décompose de quatre lots et il y a deux lots qui ont été infructueux le 3 et le 4 les seules offres déposées pour ces lots sont irrégulières il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution des lots 1 et 2 à l'entreprise Print Price dont les offres sont économiquement les plus avantageuses au regard du règlement de la consultation et d'autoriser monsieur le maire à signer toute pièce nécessaire à la conclusion des accords cadres correspondants il convient également d'autoriser monsieur le maire à effectuer toutes les démarches utiles pour le lancement d'une procédure d'appel d'offres ouvert pour les lots 3 et 4 et à signer toute pièce nécessaire à leur préparation leur passation et leur conclusion selon les mêmes caractéristiques que le marché public lancé précédemment avec les entreprises qui seront désignées attributaires il y a-t-il des questions question tout le monde est pour non ah alors abstention abstention contre alors vous êtes contre l'impression d'accord tout le monde sauf Jean-Luc qui est pour merci Frédéric merci alors quelques questions je fais vite je vais lire rapidement en 2020 vous étiez engagé devant les corbeilles sonnois à sortir de la DSP et à construire dès maintenant un projet de restauration publique bien qu'il soit reporté à 2027 depuis la reconduction de la DSP que vous dénonciez pourtant dans l'opposition vous avez recruté un chargé de mission pour travailler spécifiquement sur ce projet nous vous avions demandé la communication de son rapport d'activité et sa rémunération en juin dernier nous attendons toujours quand allez-vous nous redonner son rapport d'activité alors je vais vous répondre mais il faudrait que vous réalisiez que derrière ce chargé de mission il y a quelqu'un qui existe et que à chaque conseil municipal vous le pointez je vous en laisse la responsabilité enfin il y a quelqu'un qui se demande pourquoi il y a un tel acharnement sur son travail son salaire vous me le demandez c'est transparent l'agent a été recruté sur le grade de rédacteur 6ème échelon le 12 octobre 2020 son salaire brut mensuel est de 2610 euros il était à temps complet maintenant il est passé à temps partiel on veut vous répondre dans le détail ce qui vous permettra d'arrêter de poser la question à chaque fois et du coup c'est pas un rapport unique qui l'a fait et donc j'ai vu tout à l'heure on vous donnera je m'engage là attendez tous les déplacements toutes les visites tout le travail qu'a fait ce chargé de mission les réunions de la majorité à laquelle il a participé etc qu'on laisse pas entendre qu'il y aurait des gens ici qui sont salariés et qui travaillent pas donc on vous donnera le détail il est aujourd'hui puisque la restauration s'est faite on l'a mandaté mais sur un temps de travail plus réduit sur l'étude du marché de la concession du marché de Corbeil-Essen moi ça m'intéresse de savoir s'il n'y a pas mieux à faire que la concession actuelle il y a une réunion qui va être programmée dans les semaines à venir pour faire le point de son travail déjà sur cette question du marché et on vous donnera tout le détail de son travail mais enfin voilà faisons-nous confiance sur le fait que dans cette mairie tout le monde travaille allez-y monsieur Breton deuxième question depuis votre élection la sécurité dans notre ville ne cesse de se dégrader après notre question écrite du 28 septembre sur la multiplication d'ERICS nous vous interpellons au sujet des tirs de mortier comme l'a évoqué monsieur Caudron presque quotidien qui trouble le sommeil et exaspère les habitants quelle décision concrète allez-vous prendre pour établir le calme et la tranquillité dans notre ville alors attendez que je le prenne dans le bon ordre c'est la 2 ça attendez les tirs de mortier c'est ça oui alors d'abord sincèrement tirs de mortier presque quotidien presque non attendez presque quotidien c'est tous les jours non non donc on a un problème on a un problème de tir de mortier partout en Ile-de-France en France et pour avoir échangé avec mes maires collègues maires voisins il y a des villes ils ont le pompon et on n'en fait pas partie je vous dirai jamais que tout va bien on en a plus pour des mariages qui des fois se déplacent dans les quartiers et effectivement quelques incidents notables de tir de mortier qui est un phénomène un peu nouveau ça a été le cas d'ailleurs dans d'autres phénomènes d'insécurité avec des rodéos mais pareil on a eu quelques-uns cet été à Corbeil-Essonne mais beaucoup moins je ne citerai pas les villes que dans des villes voisines donc vous rappelez d'abord que sur ces questions de sécurité publique c'est une responsabilité du pouvoir régalien même si en tant que maire j'ai un pouvoir de police que je prends très au sérieux donc laissons pas s'installer ça me fait penser à un climat de dire depuis que vous êtes là rien ne va plus j'ai demandé vous verrez parce qu'on reçoit les statistiques avec Hervé on reçoit tous les mois les statistiques de la délinquance et des faits d'insécurité sur la ville pendant 25 ans je les ai demandé au maire précédent je ne les ai jamais eus on va Hervé faire une étude synthétique des statistiques d'accord et on les publiera parce qu'effectivement vous dites oui madame Capron mais on les a jamais eus moi nous allons avec Hervé non mais publiquement au conseil municipal publiquement attendez attendez il est 11h20 attendez je parle ici laissez moi finir c'est pas un débat non 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 ça va je ne dis pas de bêtises ici c'est pas le monsieur 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 Capron pas Capron Codron décidément je vous ai marié ce soir je vous ai marié ben alors ça vous fait pas plaisir bon et et laissez moi parler sinon vous il est 11h20 on a tous envie d'aller se coucher donc du calme j'ai dit en conseil municipal ici monsieur Codron ça vous a pas échappé c'est le conseil municipal c'est pas le CLSPD j'ai dit rendre public au conseil municipal nous ferons une étude et vous verrez d'ailleurs que s'il y en a des violences qui grimpent et il y en a qui baissent celles qui grimpent c'est les violences conjugales d'accord donc on le dit et d'ailleurs on a une élue et une chargée de mission là dessus donc je vous réponds que on intervient sur ces questions nous avons institué une réunion une réunion mensuelle entre notre directeur de cabinet les services concernés l'élu avec le directeur de cabinet du préfet tous les mois et tous les services de police afférents tous les mois on a un travail précis sur l'état de la sécurité dans cette ville donc dites pas on est la gauche on est des gauchistes libertaires on s'occupe pas de ça la sécurité c'est ni de droite ni de gauche on y travaille le premier ministre président de la république premier ministre ministre de l'intérieur qui a le plus sabré la police c'est Nicolas Sarkozy et on continue de courir après tous les policiers qui n'ont pas été recrutés et formés pendant qu'il était au pouvoir d'accord et il n'était pas notre famille politique donc nous on bosse sérieusement sur cette question je reviens pas sur les chiffres mais quand même j'en donne quelques-uns les effectifs de police nous comptions seulement 14 policiers municipaux en juillet suite à plusieurs départs on en compte 20 aujourd'hui nous commençons à arriver à recruter de nouveaux policiers municipaux donc si vous en connaissez donnez-nous parce qu'il y a une crise de recrutement donc on en recrute de nouveau et j'annonce je donne son nom au 1er janvier nous allons embaucher un nouveau directeur de la sécurité qui s'appelle monsieur Olivier Coplot allez voir son pédigré nous allons avoir un nouveau directeur de talent un grand professionnel de la sécurité quand on a vu son CV on s'est dit waouh pourquoi il vient travailler à Corbeil-Essonne je vous le dis parce que je l'ai rencontré il y a quelques jours c'est au regard de ce que nous faisons à Corbeil et notre ambition politique sur le projet que j'ai résumé tout à l'heure que ce monsieur qui était parti maintenant au ministère de l'intérieur après une carrière remarquable la répression du banditisme à Versailles qui dit eh bien je préfère venir aider la ville de Corbeil-Essonne à mettre en place une politique de sécurité digne voilà nous commençons depuis deux ans à recruter des cadres de très haut niveau qui viennent travailler dans notre ville c'est le cas de monsieur Coplot donc on bosse on vous donnera bientôt des nouvelles j'espère sur un terrain que nous avons proposé pour un nouveau commissariat à Corbeil-Essonne et donc on bosse sur ces questions est-ce que tout va bien non mais on prend cette tâche avec Hervé très très au sérieux troisième question troisième question nous avons été interpellés par la boulangerie les délices de la baguette située rue Saint-Spire qui s'inquiète de voir son activité diminuer car il est impossible de stationner devant son enseigne et depuis l'installation d'un potelet il a été scellé serait-il possible de matérialiser une place à arrêt minute pour lui permettre que les clients puissent stationner brièvement et acheter leur pain d'accord oui alors on vous répond sur le potelet de la boulangerie cette boulangerie a bénéficié d'une place de stationnement dite sauvage provoquée par le décèlement d'un potelet or à la hauteur du 44 rue Saint-Spire l'étroitesse de la voie de circulation et du trottoir ne permet pas la création d'un arrêt minute j'habite juste à côté à chaque fois que je vais acheter une baguette il me le demande la distance d'un mètre quarante de passage pour les piétons et personnes à mobilité réduite ne pouvant être respectée donc on ne peut pas permettre en plus des fois c'est un petit camion des fois c'est un gros camion de se garer là ça gêne tout le monde face à ce constat réglementaire la mise en place d'une zone bleue à moins de 20 mètres de cette boulangerie permet à la clientèle de se garer et d'avoir une accessibilité facilitée à ce commerce voilà notre réponse je suis voisin et je l'assume quatrième question sur le même sujet et plus largement nous avons été interpellés par plusieurs commerçants qui demandent à pouvoir bénéficier d'un macaron afin de leur éviter de devoir sortir de leur enseigne plusieurs fois par jour pour changer leur disque de stationnement est-il possible de les aider et de répondre positivement à leur demande je vous avais déjà interpellé monsieur le maire là dessus le 14 juillet après le feu d'artifice avant que vous partiez en vacances voilà j'ai une réponse s'il vous plaît merci je vous réponds d'abord enfin depuis 5 ans on a remis 5 ou 7 ans un stationnement réglementé dans cette ville vous êtes passionné aujourd'hui par le stationnement mais pendant vos 5 dernières années il n'y avait plus de stationnement réglementé et il y a toujours des bornes de stationnement payant qui ne fonctionnent plus depuis belle lurette donc quand on est arrivé c'était l'anarchie pour se stationner dans cette ville puisqu'il n'y avait plus de stationnement réglementé ça vous fait rire mais aujourd'hui ça vous préoccupe maintenant que nous sommes aux affaires donc on a remis du stationnement bleu on va le développer moi j'habite dans une zone où il y en a je peux vous dire ça change la vie le stationnement bleu et du coup comme on va le développer notamment sur l'autre partie du centre-ville place du marché etc il y en a déjà devant l'hôtel de ville là qui fonctionne comment ? parking crété c'est ce que je cherchais voilà on va le développer donc plus on développe la zone bleue plus d'abord ça régule le stationnement et plus il y a de gens qui nous demandent des macarons des commerçants tous ceux qui habitent effectivement des enseignants ceux qui travaillent et pas que des commerçants et ce qui fait que on dit attendez pour l'instant on l'installe pour l'instant on ne donne pas de macarons d'accord on l'installe et on se donne la possibilité parce que Frédéric travaille là-dessus évidemment aussi Hervé on va regarder dans les mois qui viennent la possibilité de créer une offre spécifique dévolue à certains publics mais vous comprenez que si on donne un macaron à tous ceux qui bossent à Corbeil à tous ceux qui sont commerçants à Corbeil à tous ceux qui habitent les rues où il y a de la zone bleue il n'y a plus de zone bleue donc c'est une question complexe enfin on retrouve de la réglementation et on va étudier la possibilité parce qu'effectivement ça peut rendre service à quelques personnes il s'agit qu'on se mette bien d'accord sur qui mérite un macaron pour parler de moi moi je suis concerné je me garde plus loin que devant chez moi parce qu'effectivement toutes les deux heures sortir remettre son disque c'est pas pratique d'accord donc on va l'étudier et vous pouvez dire aux commerçants qui nous interpellent aussi qu'on verra si c'est possible on délivra des macarons ok dernière question c'est pas de l'acharnement sur les rapports d'activité ou les dossiers mais on se préoccupe quand même où on est l'étude sur l'eau confiée à la société intercalaire pour laquelle la ville a déboursé une somme relativement importante oui c'est ça je vous réponds je vous la donnerai écrite mais je la fais vite je vous réponds parce que c'est ça la question vous avez fini c'est ça et un rapport devait être remis et bien on a vérifié il n'a jamais été question de remettre un rapport la société en question on peut donner le nom c'est monsieur Jean-Luc Combrisson parce que quand nous sommes arrivés il y a deux ans dans cette ville qui a créé le Siars dans cette ville où il y a la Seine où il y a l'Essonne où il y a tant de problèmes d'assainissement de stations d'épuration etc c'est pas faire injure à nos formidables agents de dire qu'il n'y avait pas un seul agent pas un seul agent dans cette ville de 56 000 habitants qui était référent pour travailler et notamment avec le Siars personne on avait bien des gens à la voirie des gens à l'urbanisme etc qui font leur travail mais ce sont des métiers spécifiques et je vous le dis nous sommes allés chercher l'un des experts locales que vous fréquentez les uns et les autres Jean-Luc Combrisson et sa société parce qu'il fallait un statut juridique et on lui a donné une mission et en deux ans un travail c'est pas un rapport Jean-Luc Combrisson a fait de multiples réunions au début même de formation de nombreux élus il y avait parfois 15 élus qui venaient dans ces réunions se former sur l'histoire de l'Essonne l'histoire de la Seine l'histoire de l'assainissement l'histoire du Siars sur des sujets complètement compliqués et on s'est formé le personnel a bénéficié du travail de Jean-Luc et les élus donc il n'y a pas un rapport Jean-Luc a fait même plusieurs notes plusieurs rapports plusieurs exposés on a fait une réunion publique ici avec lui pendant le mandat sur ces enjeux tout à fait je crois que certains d'entre vous vous étiez là et donc voilà Jean-Luc a bien travaillé on l'a payé pour ce montant on a payé la société la mission ce montant là vous n'aurez pas un rapport vous avez le travail de Jean-Luc pendant ces deux années qui nous permet aujourd'hui que nous avons recruté de nouveaux ingénieurs enfin directeurs des services techniques disent de ce nom une directrice des bâtiments une DGA ingénieur qui fait qu'aujourd'hui on est en mesure et je vais organiser bientôt une rencontre avec la directrice du Siars et nos services en interne de suivre ces dossiers d'assainissement et d'inondation en interne et merci Jean-Luc de nous avoir apporté toutes ces compétences ça continue on va voir comment on continue puisqu'il y a des dossiers complexes je rencontre Sylvain Dentu je crois la semaine prochaine pour faire le point sur les enjeux épuratoires notamment qu'il y a devant nous puisqu'on a une station qui est saturée c'est des sujets complexes et donc Jean-Luc l'objet de la mission aux quatre points c'était l'analyse des responsabilités de la ville en domaine de l'eau la définition des stratégies de l'action municipale la formation des lieux de personnel j'en ai parlé et l'information des publics Jean-Luc a fait tout ça pendant deux ans pour ce montant là c'est transparent et on le remercie voilà je suis rassuré vous recevez bien les questions donc la tribune ça doit faire le même objet de traitement qu'est-ce que vous voulez ? je dis non je suis vous recevez bien les questions donc c'est la même boîte qui utilise la tribune aussi oui d'accord mais d'abord c'est la même boîte mais les questions on les a reçues quand ? on les a reçues lundi et donc vous comprenez que la tribune c'est pas le même délai mais je vérifierai et vous voyez je crois que ce soir il est 23h30 non 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 ça va être très court je voudrais juste que vous me confirmiez que le 16 le mercredi 16 il y a bien la réunion avec les riverains de Robinson s'il vous plaît à 18h oui oui très fort on s'est reposé la question non mais attendez non mais c'est important quand même qui vous dit que c'est pas important ben je vous le dis vous adorez venir à nos réunions ben bien sûr vous avez jamais autant participé à de réunions publiques depuis qu'on est là écoutez il y aura bien la réunion faites le savoir on va voir pour que l'information arrive mais on avait décidé la date attendez avec 40 personnes attendez zen zen vendredi commémoration du 11 novembre en présence du nouveau préfet de la consul du Maroc parce que nous mettons à l'honneur nos populations qui ont des liens historiques avec ceux et ceux qui sont faits trucider pendant la guerre et donc on les met à l'honneur donc commémoration avec le consul du Maroc allez voir venez ça lui fera plaisir le 17 novembre l'inauguration de l'exposition de monsieur Brotteau à la galerie Martine me rappelle que le samedi 19 il y a à la fois le forum du RERD mais aussi la marche blanche contre le harcèlement scolaire scolaire pardon et que le mercredi 14 décembre nous aurons le plaisir de vous retrouver ici au prochain conseil municipal bonne soirée merci 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 Merci.